Yo salut à tous ! Donc son 5 sur 5 on n'entend parfaitement rien et bien super merci Ward, toi tu es toujours à fond. Est-ce que ça marche mieux avec du vrai son maintenant que j'ai lancé ? En fait fallait que je fasse un petit changement de micro pour avoir un son qui était un peu mieux qu'un son tout pourri que j'avais. Hello hello ! Salut FP ! Salut à toi ! Alors je vais remonter dire bonjour à tout le monde. Bon on est pas mal, avec 13 minutes de retard c'est franchement très très acceptable pour la moyenne des lives. Salut Blanca ! Alors attend, yes, possible ! I can't do it ! Salut Blanca c'est France. Alors ouais qui commence direct nouvelle chaîne pour les lives et on live sur l'ancienne exactement en fait c'est parce qu'en fait je veux je l'ai créé en fait la chaîne en la chaîne secondaire qui va être une chaîne réservée pour les lives mais je savais que je n'allais pas l'utiliser pour les lives de fin d'année là le gros de fin d'année pendant que je prépare qui sera le 21 donc je voulais le faire sur la chaîne principale et j'ai pas encore décidé je pense que tout ce qui est genre Saco de Figuz je pense que c'est à sa place en fait sur la chaîne principale typiquement quand on a fait le live sur j'ai déjà vérifié que le son n'est pas horrible la musique est pas trop forte salut salut yo musique super forte ah bah voilà on va je vais baisser la musique et c'est toujours fou parce que quand tu fais tes tests moi la musique elle était hyper basse en fait donc bon là je baisse la musique voilà dites moi pour la musique là rapidement c'est les bijeurs de salut snow c'est salut Adeptus salut Adrien salut Romain salut Persevare Diabolicum salut Troll alors alors Bijan qui a pas trop intéressé si si franchement je le vois et c'est vrai que j'ai eu des commentaires dans l'annonce où les gens disaient ouais c'est cool parce que moi les lives ça m'intéresse pas donc oui c'est clair donc bah pour parler un peu de ça l'idée c'est je vais que j'ai créé parce que je vais créer j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Iggy Wargame Live vous avez le lien dans la description de cette vidéo donc si là par exemple vous êtes encore en mode vous n'êtes pas vous n'avez pas démarré les pinceaux vous pouvez aller checker dans la description puis vous abonner tout simplement cette chaîne sa vocation ça va être vraiment de faire ce type de live là le live peinture et papotage qui prendra le nom qu'il veut c'est mieux pour la musique tant mieux salut Frédéric parce qu'en fait le truc c'est que moi sur Iggy TV j'ai envie de faire un truc un peu carré j'essaie de pousser la qualité et l'efficacité et des lives de quatre heures où bon ben voilà il se passe pas grand chose c'est vrai que c'est sympa pour le côté communautaire et c'est sympa pour les habitués mais pour des gens qui découvriraient la chaîne par ce biais là en fait ça leur plairait pas et comme là micro nickel sauf qu'on n'entend pas mystique salut Guillaume voilà j'ai demandé elle m'a dit si tu estimes que c'est nécessaire je peux venir mais j'ai dit c'est donc on verra mais en tout cas il y a encore les enfants à coucher tout ça donc ça va pas être tout de suite donc abo check merci persevere et je disais quoi je disais que oui en fait si c'est important parce que déjà en fait la mécanique de youtube fait que une chaîne elle va être vue sur la globalité des vidéos qui sont à l'intérieur et une chaîne où il y a des vidéos de 4 heures et où les gens au final ils en regardent que 5 minutes c'est beaucoup plus grave entre guillemets pour le robot youtube qu'une vidéo de 12 minutes où le mec il en regarde que 5 minutes parce qu'il y a un différentiel de fou et un pourcentage qui fait que le robot il fait voix cette chaîne elle est pas très intéressante donc c'est aussi l'intérêt c'est qu'il y a des gens ils sont pas trop sur le côté communautaire donc déjà ils n'auront jamais cette vidéo et ils sont pas là avec nous ce soir mais ils veulent pas en fait tout ce côté le mec qui parle de sa vie etc surtout en mode peinture parce que là et en fait là ce soir c'est vraiment ça c'est c'est pas je lis de l'information de la news du test etc là c'est juste j'avance sur des choses qui traînent depuis très très longtemps et que j'ai envie de terminer et l'idée de cette émission là que j'appelle peinture et papotage c'est d'avancer sur ma pile au trésor parce que il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai qu'avec la chaîne j'ai pas forcément le temps de peindre et je me dis là je vais mixer les deux ensemble et c'est vrai que bon là on est encore sur la chaîne un peu principal donc je vais juste le son pour moi voilà et du coup je me dis ah on peut pas parler tout n'importe quoi parce que je vais faire c'est pas très carré c'est pas très sérieux et comme j'essaye de tendre vers des vidéos les moins longues possibles les plus efficaces possible bah les lives c'est antinomique donc forcément faire une chaîne pour le live ça a du sens et c'est une chaîne où là je me dédouane complètement en fait et je me dis les gens qui sont sur cette chaîne là ils sont là pour du live du papotage donc ça dure le temps que ça dure si on est parti si on se couche à 4h du mat parce que c'est qu'ils voulaient que ça se termine à 4h du match que c'est roi de la france que ça se termine à 4h du mat j'ai pas dit que ce soit le cas mais mais voilà et je pense que ça va être bien et je pense même que ça va même aller encore un peu plus loin que ça mais je vais attendre un peu avant de mais en fait je suis en train d'essayer de vraiment rationaliser en fait la chaîne simplement parce que je me suis rendu compte encore une fois que c'est un peu compliqué d'en faire qu'à ma tête et puis si je voulais en vivre et que ça continue et que ça soit périn ouais ça périn dans le temps faut quand même faire un peu des concessions à la plateforme sur laquelle on est on peut pas faire du patin à glace sur un terrain de foot parce qu'on aime bien le patin à glace quoi c'est un très bon alors voilà et donc du coup comme je voulais pas commencer cache le live en mode personnage à montré paris de la chaîne et genre on est quatre bon bah voilà ça c'est sans doute le dernier live peinture et papotage qui sera sur la chaîne principale il sera pas en rediffusion parce que justement dans cette démarche là je vais être assez cohérent et assez carré donc il sera pas en rediffusion il sera que pour vous si pour les tipeurs je mettrai le lien et voilà histoire de dire parce que comme j'ai déjà expliqué je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai déjà expliqué mais en fait je pense que c'est ça m'a intéressé que vraiment la communauté les gens qui passent comme ça en vite fait ils veulent de l'efficace salut ludo salut guillaume alors vous avez vu le rapport sur le commerce extérieur heureusement que bayrou après la ligue des tomates espagnol n'est pas eu que les wargames acheté full game sur shop en nikah et du valero en espagne alors non je n'ai pas du tout vu mais bon j'imagine un peu le live du renouveau renouveau ou alors je sais pas vous appréciez la magnifique miniature toute pourrie que j'ai fait en vite fait ah tiens ça me fait penser voilà question ceux qui ont vu tarif et news là en fait il y a une question que je me pose et vous allez peut-être pouvoir me répondre j'espère c'est que la dernière vidéo celle où il y avait les décors et puis les big box en fait j'avais vraiment pas le temps parce que là en ce moment là je suis revenu à plein temps au boulot donc j'ai vraiment très très peu de temps sur la chaîne et du coup j'étais en mode je fais pas le temps de faire une miniature avec 10 box bien propre et tout donc j'ai fait un truc vraiment vite fait vite fait et en fait c'est la vidéo qui a le mieux marché dans les tarifs et news et comme je pense qu'il ya un impact de la miniature je me dis est ce que en fait je me prendrai pas la tête à chaque fois à faire des parce que celle juste encore avant oui il y avait le logo qui est un petit peu intégré dans l'aile de dragon 10 à l'eurogo le dragon edge of simar enfin j'essaie de m'appliquer de faire quelque chose joli et en fait ça marche moins bien quand j'ai fait un truc à l'arrache et c'est pour ça que sur le tarif et news de cette semaine j'ai essayé de faire un truc un peu plus épuré on voit genre trois figurines un battle tom c'est moins scénique mais c'est peut-être plus efficace donc dites moi je veux bien qu'on fasse ça tiens j'ai fait un sondage même faire un petit sondage et la question ce serait miniature après je continue à dire bonjour à tout le monde je vais peindre parce que je suis là pour prendre ça alors miniature tarifs et news parce que je me suis dit en fait honnêtement pour être honnête avec vous j'ai failli mettre même un disclaimer en mode bon je suis désolé pour la miniature elle est toute pourrie m'envoyez pas et en fait au final c'est la vidéo qui a le mieux marché depuis longtemps et tu fais bon bah j'ai bien fait de rien dire quoi la miniature tarif et news on va mettre pour un peu travailler pour travailler pour on va dire la version scénique il y aura peut-être une faux d'orthographe mais on voudrait pas et pour version fond blanc avec juste les images voilà voilà j'espère que vous aimez cette musique moi j'adore cette musique mes préférés alors donc salut little figue salut mon belix et moi voir qui encore sur le timing et franchement moi je trouve que par rapport si je peux me comparer à deux je trouve que je suis vraiment pas mauvais sur le timing de démarrage mais en fait j'avais fait mon micro je sais pas aussi c'est mes micros que j'ai fait et du coup il marche mal avec le portable donc là je suis passé je te cherche un autre micro et plus simplement ça a pris un peu plus de temps justement pour éviter toute l'étape du début où les gens ils font ouais tu démarres le live et puis tu fais bon c'est bon le son un an faut régler le son je vais chercher un micro là au moins je m'enregistre j'écoute et ça prend peut-être trois minutes de plus mais voilà mais en même temps s'il faut que je leur explique on perd à nouveau trois minutes attend voir c'est pas super efficace là vous êtes à 50 50% les mecs là faut vous décidez plus que ça faut que ce soit genre du 80 20 parce que là on est à 50% sur la version scénique ou version blanc avec des images mais ce qui veut dire quand même que si on est quand même à 50% j'ai pas vu comment il y avait de gens qui avaient voté mais ça veut quand même dire que la version blanche vite fait avec juste les images qui est plus informative en fait eh ben au final elle plaît quand même elle plaît au moins autant de gens que quand je me casse la binette à essayer de faire un truc scénique alors alors live peinture à papotage mais pour nous lui il est sorti vous n'est pas rentré encore salut des petits saints salut seb salut sky net alors seb qui demande ce que vous peignez en effet qu'est-ce que vous allez parler le red gobo christmas alors j'avais c'est dommage j'avais une figurine en fait j'avais une figurine de père noël avec un flingue mais sauf qu'en fait il ya un petit problème sur le moulage donc du coup bah je m'étais dit ça serait sympa de peindre ça mais du coup ce sera pour une prochaine fois voilà alors un scorpus ok salut néo rétro salut greg bonsoir pour moi aussi c'est soirée peinture alors je pense est au bon endroit ouais c'est ça voilà on a dail dail de passage sûrement ce soir qui fait un type de 2 euros et ben écoute merci merci beaucoup à toi dail super sympa de faire vu la chaîne tac alors sans compter l'after live à l'after là ça fait longtemps mais typiquement l'after live en fait j'avais arrêté de le faire bon déjà parce que physiquement pouvoir aller jusqu'à deux ordres du match et par un mais aussi parce que je trouvais que ça pourrissait vraiment la chaîne en fait et par contre sur la chaîne spéciale live faire des after live ouais tout à fait c'est cohérent en là je cherche un peu de la cohérence sur la chaîne parce que c'est vrai que je pense que ma chaîne c'est vraiment un truc qui manque de cohérence comme moi vous dire peut-être mais mais c'est pour ça que là je je pense que ça va être plus cohérent alors petite news pour ceux que ça intéresse sur all world ouais avec du retard forge world ça sent le fake a store de prix non parce que forge world en fait faut pour rappel tout ce qui est titanicus même les grappes plastiques c'est designé et produit en fait par forge world en fait c'est forge world qui s'occupe c'est un store de studio dans le studio et tout ce qui est aéronisca imperialis necromunda même tout ce qui peut sortir en plastique peut être designé en fait par forge world ça ne veut pas dire grand chose alors est-ce que j'ai déjà commandé chez pop goes monkey non 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 salut spillbar donc là c'est on arrive en live le micro le son salut voilà donc dijon j'espère que j'ai répondu à ta question alors ce nous j'aimerais bien que ton avis avait plus que les autres mais il faut quand même faire avec les autres à la celle je pense que le contenu de la vidéo est plus important que la miniature bah ouais mais en fait le problème c'est que poulet avant avant qu'on aille sur cette miniature et qu'on clique dessus dans cette vidéo et qu'on voit le contenu de la vidéo bah il faut qu'on ait eu envie de cliquer dessus et j'ai que le titre et la miniature et tu te bats contre toutes les autres vidéos de youtube d'autres de gros plus chaînes de plus gros chaînes je veux dire donc ils sont plus remontés donc faut vraiment que ta miniature elle sorte du lot pour attirer le clic fatidique ou après les gens font ah ouais c'est cool et après une fois qu'il y a une habitude mais je pense que sur tarif enus il y a une bonne habitude en fait je pense que les gens vont enfin vous commencez à prendre l'habitude de ce petit magazine et je suis assez content d'avoir quelque chose comme ça très currant alors c'est malou tu passes juste un coucou le bide est plein et je sens que la digestion va être dure ah bah de toute façon tu t'assoies tu mets je sais pas vous avez qu'à me mettre sur la télé en mode canapé et puis ça va bien le faire alors ludo regarde ludo regarde tu as vraiment un rendement de peinture c'est parce que tu as qu'un enfant ça fait faisons un deuxième un peu faisons un deuxième tu dis vas-y au revoir on y va ce soir on dit ce soir deuxième enfant alors quoi pas la vignette mais égale c'est le contenu qui m'intéresse ouais mais encore une fois little figure world avant il ya bien fallu qu'il ya quelque chose qui t'attire l'oeil en fait du russe premier empire ah c'est bien adrien qui est peint de l'historique très bien de tête de tec voilà du char du marcheur sinon comme fille tu me conseille quoi pour commencer au niveau des grosses figues je viens de me mettre à edge of simar et je sais pas si je prends nagash ou kragnos je pense que nagash va être moi je sais pas j'allais dire que nagash je le sentais plus facile à peindre mais en fait peut-être pas forcément que kragnos tu as beaucoup de fourrure si tu veux une grosse figue facile à peindre peut-être plutôt kragnos je pense ça va être plutôt plus simple t'as effet nous c'est vraiment cool bah écoute merci fp moi j'aime bien je trouve que c'est un format qui a bien sa place qui est assez cohérent aussi avec ce que je veux faire donc fait une troisième ou sinon il n'y aura pas de troisième chaîne youtube pas pas que je sache on n'a pas de télé on a un canapé moi j'espère que vous avez un grand écran alors c'est du jojo groupie pourquoi pas de switch et bien en effet pourquoi pas on verra l'année prochaine mais pourquoi pas en effet dès que j'arrive à la maison des drogués qui corne salut à toi j'essaie de peindre du nécron alors j'ai failli peindre du nécron puis après je me dis non je vais attaquer un truc en fait j'aurais bien fait du nécron mais au final je me suis dit j'étais de vous montrer quelque chose qui change parce que tout donné que dans mes vidéos j'ai déjà fait une vidéo de peinture nécron je me suis dit que ce serait quand même plus sympa de faire quelque chose qui change un petit peu et donc du coup c'est des décors mdf je sais plus que c'est qu'il en est tout à l'heure j'ai cru voir passer que quand on est c'était décor mdf donc oui ce sont des décors mdf de la gamme de chez cromlec et en fait ça c'est ça c'est une de mes deux mais je sais pas comment on peut dire ça mais le mieux est l'ennemi du bien je vais être fait en sondage mais alors je vais le laisser encore mais voté 1 les gars 53% quand on voulait je me décide 53% il suffit qu'il y a un mec qui fasse un qui change d'avis et ça change tout l'avenir de la chaîne là on parle de des milliers d'années qui vont suivre dans des milliers d'années quand les gars ils découvriront youtube est ce qu'ils se faisaient ayant à regarder l'étude des miniatures et qu'ils comptent être sur une miniatures c'est jamais un troisième enfant et troisième pour y aller un c'est comme un enfant guillaume seconde trois enfants les gars franchement les gars les filles c'est respect à eux qui diront même a offert un titan elder ben écoute beau beau cadeau la version revenant je la regarde mais j'ai peur de la peindre avec franchement c'est chaud c'est chaud c'est chaud moi j'en ai un aussi ben j'en avais un j'ai justement enlevé là pour pour faire le stand peinture bisous à demain et à nico à quatre enfants elle plus vieux à six ans en plus à la vache bataille à cartonné c'est là faut pas perdre de temps ou alors tu les ai deux par deux mais c'est pas mal de mal pas mal efficace et donc du coup malou franchement aérographe ou alors bombe les bombes colorées tu prends une bombe colorée peut-être tu peux tu peux y gagner il y a des bombes vertes qui qui vont bien qui après tu fais tes petits lise red fleur là tes petits tes petites fleurs grimpantes parce que au pinceau c'est compliqué c'est compliqué c'est une grosse figurine on démarre les filles ensemble ça c'est cool ça ça c'est cool c'est marrant que tu aies que tu aies eu envie nico de commencer les filles grune en même temps avec avec tes enfants c'est cool pain killer salut à toi tu restes dix minutes mais en plus ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu je crois moi je sais longtemps que je ne savais pas vu je crois ah je pensais que c'était je pensais que c'était les petites qui t'aies pris les pieds dans le câble en fait non c'est la grande ok m'accompagne à trois enfants il ya ce nouveau qui dit qu'il félicite parce que tu as trois enfants ouais mais c'est un choix non c'était pas un choix c'est facile de gérer qu'on nourrisse à temps plein et pensions complètes dès que possible à faire le budget j'ai pas le budget alors est ce qu'il y aura d'autres contenus que du live sur la nouvelle chaîne c'est une bonne question en fait peut-être l'idée c'est qu'on m'a suggéré d'en faire une chaîne un petit peu test en fait c'est à dire dès que j'ai une idée qui a peut-être un peu débit que j'ai pas envie entre guillemets de pourrir la chaîne principale voilà qui se doit d'être un peu carré un peu sérieuse mais comme moi j'ai vraiment envie de déconner de temps en temps pourquoi pas le mettre sur il y là il est peut-être même du coup on s'était dit ouais ça pourrait être la chaîne il dit par en live genre là il part en live fait n'importe quoi donc c'est pas exclu mais en tout cas ce sera une chaîne où je me prendrais beaucoup moins je me prendrais beaucoup moins la tête que sur la chaîne itv où je veux que ce soit je suis un peu plus tu vois c'est un peu la chaîne pro quoi la chaîne pro et puis tu as la chaîne un peu after after donc on fait un peu ce qu'on veut donc je disais oui en fait ça c'est des décors alors c'est une de mes déceptions mais une déconvenue peut-être de de l'année parce que je voulais vous faire en fait toute une série de vidéos sur france grève et je vais vous faire des vidéos sur france grève et du coup j'avais contacté en fait cromlec pour avoir leur décor parce que ce kit de décors je trouve vraiment super c'est super regardez bon là vous avez un bâtiment voilà très bien très très bien bâtiment mdf là j'ai un autre bâtiment mdf voilà très très bien et en fait le trick c'est que on peut venir clipser en fait comme ça les deux bâtiments hop là voilà voilà ça tient bien est ce que c'est le bon ouais normalement c'est le bon dans mes souvenirs ça tenait mieux que ça mais c'est peut-être pas impossible qu'il y en ait un autre je regarde derrière plus visible sur celui ci mais en fait vous voyez là bon là c'est en fait c'est qu'il ya le sopalin c'est pour ça que ça gêne mais vous avez un grand bâtiment en fait et ça c'est assez cool en fait parce que ça donne de la modularité là c'est pareil on a ce bâtiment là voilà on a celui ci voilà et puis en fait on peut les mixer ensemble et puis on a une ruine qui a une meilleure tête voilà et voilà c'est mieux là et du coup je m'étais dit bah super je vais les peindre ces bâtiments et après comme je suis en mode j'ai une chaîne youtube je me suis dit non je vais pas seulement les peindre je vais filmer comment je les peins pour en faire un tuto et ça va être cool un tuto peinture sauf qu'en fait à chaque fois que je fais ça bah j'y passe des heures et au lieu de me lancer simplement dans la peinture je me dis attends faut que j'installe la caméra faut que je regarde la lumière etc et au final c'est quand même plus de temps et c'est moins simple que juste poser trois couleurs et des fois genre avant de partir bosser très cinq minutes parce que tu en avance tout est posé tu peux dire allez je fais un petit truc en peinture et au final c'est plus compliqué parce que tu dis si je fais cette étape là elle sera pas filmé etc donc c'est c'est laborieux donc j'ai pas laissé tomber j'ai quand même tourné un peu les différentes choses et puis je me suis dit dans cette vidéo c'est aussi l'occasion de vous montrer comment je peigne en fait ces décors là celui qui est le plus avancé je crois que c'est sûr et je crois que j'irai pas plus loin peut-être sur les pierres mais voilà alors si je pouvais voir le retour attendait ce qui est un décalage qui me plaît pas 56% pour la version cynique c'est là il pas non c'est pas comme quoi c'est pas fou fou à la différence donc je pense que je changerais en fait j'en vous dirai tiens elle n'a pas eu le temps de faire une miniature et ce sera une petite miniature blanche et puis il y en a qui trouveront son mieux parce que c'est une miniature un peu plus efficace peut-être alors attendez voilà retour c'est mieux alors la musique est peut-être un peu épique pour pas grand chose la corde je l'accorde j'ai on va faire autre chose mais quelque chose d'un peu plus tranquille ou alors un truc que je suis peut-être je voulais mettre un peu de qu'est-ce qu'on veut mettre je sais pas moi je mets ça ça sera un peu plus sympathique je me rappelle plus trop ce qu'il ya dans cette liste 1 mais j'espère que ça vous plaira si ça te plaît pas et bien j'espère que ça plaira à quelqu'un d'autre si ça plaît à personne je change alors à peine qu'il a ta vie alors je suis un j'ai vu que tu suis un peu moins bah merci en tout cas d'être là ludique famille ici dès que je touche aux figues les enfants veulent peindre pour ça que je ne touche plus à rien bah c'est cool franchement tu les mets à la peinture et puis tu fais des décors des décors de masse donc c'est l'écrit check un avis sur le calendrier avant ah oui c'est ça je voulais vous montrer ça en fait je voulais vous montrer ça je vous montrer ça aussi avant de partir dans les décors est ce que je vais réussir à faire des décors avant une heure de live oui bien sûr en fait il ya deux ans je crois ou trois ans j'avais fait un calendrier de l'avant en fait il y télé et le calendrier de l'avancé je faisais une vidéo tous les jours en fait et c'était une mauvaise idée ça marchait pas mais c'était extrêmement beaucoup de boulot et du coup j'ai acheté ça en fait là vous avez vu la taille du truc là je vous mets à côté là vous avez vu la taille du truc on dirait que je suis un enfant qui porte un méga dico c'est en fait le calendrier de l'avant black library et je m'étais dit eh ben je vais l'ouvrir tous les jours en mode je fais une mini vidéo ou un truc comme ça mais en fait j'ai vraiment pas le temps et je me suis dit bah tiens on va pouvoir le faire peut-être en live et je crois même que j'ai même pas eu le temps d'ouvrir tous mais toutes mes pages mais je vous montre un peu donc déjà c'est un truc qui est numéroté alors on va voir le numéro hop là voilà ce qu'on le voit c'est blanc numéro 748 sur 1250 donc bon comme quoi ils n'ont pas dû en vendre des masses alors je possède sur le pc si tout s'arrête c'est parce que ça ça a appuyé sur le pc allez je vais vous montrer on est qu'on est le 7 aujourd'hui donc ça va faire cette image à vous montrer number one dans l'image évidemment je la mettrai devant moi et on va le faire comme ça découverte voilà alors va-t-il réussir à la sortir tout franchement en fait je suis assez content de ça parce que déjà d'un c'est assez joli c'est une belle pièce et puis je pense que ça a bien décoré le studio faut que je trouve un moyen en fait de les accrocher au mur sans que ce soit derrière une vitre en fait parce que avec toutes les lumières les vitres c'est vraiment pas la bonne option j'ai pas envie que ça s'abume je sais pas je pensais je sais pas aller coller sur du carton un truc comme ça voilà je vous montre là maintenant plus grand enfin plus grand en entier voilà plutôt sympa donc je sais pas ce que ce que je vais en faire alors une idée comment faire sa propre table de jeu ouais c'est le genre de vidéo que j'ai envie de faire aussi mais ça prend beaucoup trop de temps en fait et c'est pas quelque chose que entre guillemets je peux tourner rapidement c'est quelque chose où il faut tourner sur le long terme et il faut un espace vraiment où ta table bah tu la laisse dans un coin et et au fur et à mesure bah tu travailles dessus et ça se marie pas du tout avec la avec ce que je fais sur la chaîne pour l'instant à celle elle est sympa city tremble before him crack nose come to a cinema near you alors ça je trouve ça pas mal parce que je pensais à un moment donné qu'il y aurait que des comment dire que des couvertures de bouquins et en fait non parce qu'il ya aussi des affiches un peu plus fun c'est pas que les couvertures en fait des livres et ça c'est une affiche qui fait affiches donc ça je trouve ça sympa donc le jour où il y aura du edge of cinema sur la chaîne et ben voilà j'aurai une affiche de crag nos à mettre peut-être alors après je vais sans doute pas toutes les garder et il n'a sans doute qu'ils seront à gagner lors du live du 21 je vais refaire comme j'avais fait un petit peu à l'époque en fait il y aura une sorte de de liste sur le côté avec plus il ya de gens qui participent plus le lot à gagner et je pense que je met quelques affiches parce que bah je ne veux pas toutes les gardes et ça va être beaucoup parce qu'elle allait pas mal aussi la caméra même si il ya des têtes je les trouve pas forcément j'allais dire très sexy mais en même temps en gros c'est 40 mille c'est cohérent mais voilà c'est elle représente bien aussi le l'humanité ça fait rêver j'aurais vrai vrai qu'il est citoyen en fait n'empêche mine de rien en fait tu regardes ça là tu as les forces militaires de l'imperium certes mais tu as l'impression que en même temps ouais tu étais soit une sorte de machine des cérébrés ou soit soit un conscrit militaire donc mais on sait pas vraiment à quoi ressemble l'humanité lambda mais je pense qu'il ya peut-être plus d'humanité lambda en fait c'est juste un ouvrier en fait il n'y a pas un mec qui est derrière son pc en train de regarder des séries sur netfig 40k quoi alors tu peux les coller sur des plaques en métal pour les interchanger avec des displets alors c'est exactement ce que j'ai pensé faire c'est exactement ce que j'ai pensé faire en fait mais je pensais pas les coller sur des plaques en métal parce que déjà il faut découper les plaques en métal où vous les trouvez à la bonne tête ça peut coûter un peu cher mais je pensais en fait alors l'option ça coûte cher c'est en effet vous avez envie que je la tire celle-là elle est celle-là elle est pas mal c'est là ça c'est une des mes préférés visiter 20 ou tu vois mais en fait s'il ya du alors pour l'élite riche il ya quand même des divertissements dans l'impérium parce qu'il ya des cités qui sont même des mondes qui sont réputés pour le le attention parce que combien des pots d'eau je me dis faut pas que le truc tombe dans l'eau je le remets ça mouille la fiche c'est le drame en direct ça aurait été horrible donc il ya quand même un petit peu de divertissement pour l'élite et dirigeante voilà un peu comme dans la vraie vie du monde réel quoi donc mais si je trouve des plaques de métal à la bonne échelle c'est pas trop trop cher et qui sont autocollantes en plus ça ça existe ouais ça peut être une bonne idée et puis en effet je les échangerai des disputes parce que dans mon studio là que je suis en train de faire il y aura des des disputes évidemment que je pourrais aussi changer alors quoi que le repositionnel sur une plaque d'isorel et pas mal la fichelle d'affiches que l'on puisse n'a sur une plaque d'isorel l'isorel c'est quoi c'est le bois le bois light parce que j'ai du bois genre typiquement les cartons enfin les bois qui sépare les les bouteilles d'eau ça c'est super c'est ça l'isorel enfin certains des bois c'est l'isorel bon ça vous connaissez curiosity je sais pas s'il faut que je vous la montre celle là parce que je vous connais là vous allez voir ça vous allez faire ouais c'est dégueulasse game je comprends pas ils ont dû ressortir la boîte et tout c'est à rembourser bah j'ai demandé remboursement j'ai une rayure voilà 5 6 7 mais ouais je vais essayer de faire un truc et je me suis vraiment que ce serait sympa non comme ça de changer et puis d'avoir des choses en thématique avec alors si je crois que je n'ai pas vu je n'ai pas vu je me suis arrêté je n'ai pas vu alors c'est une jument salut lcn alors je vais découvrir quand même qu'est ce que ça peut être déjà ça fait très à ça fait de noël j'ai envie de dire l'impression ça me fait penser aux petits squeak de noël justement peut-être c'est ça et on fait un pronostic et les gars petit pronostic je vous laisse 30 30 secondes quoi qu'il ya un rêve non je pense que c'est un truc de noël ça elle est petit pronostic on y va vous avez une minute pendant ce temps-là je reprends le 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 live enfin le chat pardon alors la peine qui leur a une prochaine alors ils regardent des séries sur warhammer plus ils sont obligés de regarder en fait à la paname tu es obligé de regarder ou alors plus tu n'as pas le choix alors surtout qu'à des problèmes de connexion et ben écoute merci snoof pense à t'abonner aussi à la chaîne secondaire vous avez le lien dans la description de la vidéo pour un prochain live sur du dit bon ce serait cool mais le dit bon c'est c'est vachement cool mais c'est c'est du c'est super cher le dit bon quoi et puis après le trouver pile poil à la bonne taille à 3 je sais pas alors il ya un live il ya un live il j'étais pas au juge pas mathieu mathieu mais mathieu tu dois le savoir quand même toutes les deux semaines il ya un live il qui t'aimait je veux dire dire comment tu ne peux pas être au courant alors que tu es là à tous les lives mais le sur un acheteur alors c'est le moment en plus d'acheter des calendriers parce que c'est l'époque des calendriers même tu vas voir ta banquière ou ton banquier il t'en donne un gratos image sur plaque en alu ou plexi non mais un alu ou un truc est ce que l'alu c'est émanté je norme et une plaque une plaque métallique il qui marche avec les magnètes je pourrais les échanger avec les displates c'est une bonne idée à faut que je trouve la bonne taille parce qu'après couper je vais déjà essayé de couper des pour les socles un typiquement des pavés pour les mettre dans des mallettes c'était c'était trop compliqué alors vous dites quoi vous dites du star wars crée de chèque voyons trop alors zincha d'une c'est pas mal cela neige eldar eldar ouais pourquoi pas j'étais en match bébé désolé c'est quoi un match bébé ça veut dire que tu étais avec une fille et que tu étais en match sur genre ça match tu vois c'est ça un match bébé zincha sautent sony de net à elle c'est une brax ouais mais tu fais bien de le dire parce que moi ça me ça me parlait pas basse salibrax je suis pas sûr que la vidéo elle sorte pour noël j'ai essayé je suis dessus mais pas sûr parce qu'en fait il ya quand même plein de petits trucs à faire à de mec salut erreur 404.tv alors où ces classes où c'est mignon ça ah ouais alors ça je suis client celle ci je vous informe je ne sera pas à gagner celle-ci bon en fait oui voilà alors j'aime les couleurs un peu pastels comme ça j'aime les vaisseaux spatiaux elle est classe nexus when the pole of the paria nexus fall a hero must rise c'est assez classe non qu'ils ont pensé elle est classe celle là ça 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 me fait plaisir c'est une bonne dix calendrier en tout cas parce que du coup tous les jours comme ça on a son petit son petit plaisir alors des fois voilà c'est plus ou moins un goût c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'on choisit pas mais mais ouais c'est quand même plutôt sympa et puis celle du jour on y va alors alors on voit que ça là pour l'instant nécron ouais on monte un petit peu eldar noir à une eldar noir peut-être ça c'est peut-être les flèches de komorag peut-être ou alors pas du tout et alors ça me manque quand même de points dessus moi je dirais terre à je pense c'est jeu mais je me rappelais pas qu'il ya des explosions je dirais terra allez terra à vous de vous voyez rien pendant que le renflé voilà ça va être mieux moi je pronostique je pronostique terra et alors mathieu comme je disais j'avais envie de faire un calendrier un peu igi tv mais en fait c'est beaucoup trop de boulot et puis ça marchait pas c'était contre-productif parce que ça me demandait un travail de fou et en fait ça le soulait tout le monde et ça faisait 120 vues des trucs comme ça on a tu fais à quoi bon thierry var salut alors du blu de boule et j'étais en match blu de boule mais oui mais j'avais compris j'avais compris que bébé c'était blu de boule bien sûr ulysse 31 une photo de igi version dieu du stade à vous serez déçus vos femmes non mais vous vous serez déçus alors eldar noir cao eldar noir à la malou 1 voilà bon bébé aussi à vous là si vous êtes parti pour faire un bébé ce soir voilà j'espère qu'en troisième prénom il aura au moins il dit où c'est l'écrit chèque salut romain dodo l'estico colt elle batteur contre les civils de perso je regarde pas le calendrier alors alors pas du tout ah bah oui on aurait pu reconnaître quand même on aurait pu reconnaître quand même pas mal pas mal donc ça c'est je sais plus comment il s'appelle le bouquin en fait je suis con parce que c'est marqué derrière siège of terra war hawk art ward by nail roberts ok pas mal pas mal qui est pas mal j'aime bien le côté un peu duel comme ça là entre la lumière l'impérium mortarion taxe sur le côté obscurité ténèbres pas mal donc voilà hop vous vont sortir quoi fort jouant maintenant qu'ils ont sorti tous les prix marque pas même limite le réussite résine tu dis fort jouant ils vont sortir quoi moi déjà je suis blasé qui est plus de de gros véhicules ou truc comme ça pour jouer à 40 milles c'est d'ailleurs à ce sujet j'ai pu tester récemment apocalypse version v9 à nouveau et c'est vraiment super bien en fait je trouve vraiment que c'est 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 extrêmement bien hop là voilà on cache ça peut être une tonne en plus tac on a un type de mathieu vernet là j'ai pas pu lire mais c'est pas pareil après c'est pas oui tiens c'est vrai que j'ai pas l'interface bas pourquoi l'interface il est pas là quelle saleté cette interface hop 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 alors je suis désolé c'est pas passé à l'écran alors j'ai juste vu et avec un petit message petit message parce que c'est toi bah écoute merci bien mathieu ça fait super plaisir merci beaucoup mathieu à toi ah tiens je viens de voir aussi que je recevais des alertes quand les gens s'abonner sur sur la chaîne ok donc il ya eu à quel premier abonné je pense que là je du coup je vais voir la liste des premiers abonnés de la chaîne secondaire et qui on a en premier alors déjà vous n'êtes pas beaucoup vous êtes abonnés j'ai cinq abonnements je crois voilà on est mal barré 1 1 2 3 4 5 6 abonnements premier abonnement ou grillus a priori ou grillus first first mec critchek je crois que tu as fait le taf bien joué critchek et puis pierre aussi voilà bon bah merci en tout cas encore une fois pour le petit don sur tipeee ça fait super plaisir puis c'est toujours vachement courageant bon pas ou pas un pas ou bien alors si j'arrive à me remettre mon truc là voilà attaque c'est mal fichu ce truc comme voilà il manque des trucs sur 30 cas ouais alors et au final comme pour chaque ce que tu as pas ce que tu me suis mais c'est tu comprends faut dire bonjour aux gens faut expliquer ce qu'on fait etc etc donc je disais quoi je disais et puis et puis il faut répondre aux gens comme toi qui me demandent autre chose donc bah voilà moi je suis en train de te répondre à ce temps là je suis pas en train de peindre et voilà donc le principe c'est peindre des bâtiments mdf qui sont relativement plat en fait déjà il ya une sculpture que d'un seul côté ça c'est toujours un petit peu gênant et puis c'est de la transformer en quelque chose d'un petit peu plus vivant donc ça c'est celui qui est le plus avancé alors en image en fait c'est c'est un peu plus brut que à l'oeil l'oeil fait il fait il ya le fondu est un peu plus intéressant ici que ce qui voit là où là sur là mon écran en tout cas c'est hyper marqué donc ça passe un peu mieux en vrai même si c'est pas non plus parce que c'est pas non plus trois pattes un canard on est bien d'accord mais bon de loin ça ça fait le taf et après j'essaye aussi de d'expérimenter des techniques pour vieillir un peu le bois et puis lui donner en fait une profondeur ça se voit aussi sur celle ci là en fait vous voyez il y avait deux styles un petit peu différent ça brille pas mal en plus ça les caméras les galères et merci caméra nous voilà mais en fait un peu de loin je pense que ça passe pas mal franchement quand on est comme ça il ya une sorte de de relief sur le bois qui est pas mal donc bon on va y aller directement j'en étais où alors j'en étais au moment où ben vous voyez en fait ça c'est quand c'est fini et ça c'est quand c'est pas fini donc ça pour ceux qui se posent la question c'est une couche de sable irakien de chez prince auguste moi j'utilise le prince auguste parce que c'est facile à trouver voilà donc comme ça se trouve au magasin c'est facile et là ce que j'ai fait c'est qu'alors j'ai mis du contraste là le basilica nun gray pour voir ce que ça fait parce qu'en fait il y avait une texture en fait je sais pas si on va pouvoir la voir ça va être un peu près je pense pour la caméra mais ouais ouais la caméra c'est trop bien dès que tu lui fais un zoom après elle est complètement perdu donc il ya une une texture du bois je me suis dit en peignant avec la contraste ça allait justement garder cette texture de bois mais ça n'a pas marché des masses par contre là où je suis assez content c'est sur le parquet en fait ouais le parquet il est pas lisse là on dirait on dirait alors on dirait vraiment du parquet oui je trouve que c'est pas mal et qu'on dirait pas mal du parquet et c'était fait là j'en suis vraiment assez content en essayant de faire comme ça un peu des nœuds dans le bois et tout donc je trouve ça vraiment c'est cool donc la étape 1 c'est qu'il ya des post-it là parce que tu demandes pourquoi il ya des post-it en même temps peut-être personne s'y fait l'action pour qu'elle ait post-it mais c'est l'étape un petit peu relou c'est protégé en fait parce que là je vais le faire en brossage c'est pour protéger en fait la couche qui est en dessous et puis je vais le faire zone par zone donc première étape peinture sable irakien ça je l'ai fait sur tous les bâtiments et après pour assombrir zandri dust zandri dust de chez gabs workshop bays alors donc erreur à 410 punais je suis en pleine recherche des premiers tomes de l'hérésie de russes sous forme collector impossible à trouver voilà le problème c'est ça c'est que ces bouquins ça dispara assez vite je sais pas combien ils font de combien ils en font et à mon avis pas pas suffisamment ce qu'il n'a jamais assez donc toujours un peu compliqué bon allez on va avancer bon nickel oreiller à 21h54 va-t-il mettre de la peinture dans les six minutes qui suivent la pas dit que même le temps n'empêche alors avec quoi je brosse mais tu vois c'est ça en fait le truc c'est ce que je dis c'est qu'à chaque fois que je fais en fait de la peinture et qu'il ya il s'est filmé là je veux dire je serai tout seul ça fait déjà une heure je suis en train de peindre sauf que là bah faut voilà tac tac faut expliquer le matériel faut le montrer donc ça c'est les les brosses artistes au plus du pauvre à savoir les army painter master class miniature dry brush avec des brosses comme ça assez large j'aime bien c'est pas mal c'est pas mal qu'est ce qu'on fait ce qu'on fait le barbare on n'utilise pas de palette et on va faire le barbare on n'utilise pas de palette parce qu'on est parce que on montre qu'il faut pas faire voilà parce qu'on a la flemme et parce qu'on est honnête et on dit qu'à la main la flemme j'ai la flemme souvent en fait moi c'est ça qui me qui me saoule souvent dans la peinture c'est que j'ai souvent la flemme de faire des trucs et c'est pour ça que moi j'ai envie d'orienter mes vidéos vers ceux qui ont la flemme aussi non parce que c'est bien beau de faire des glacis successifs et tout et ouais c'est cool mais alors moi j'ai la flemme la flemme j'aimerais bien un jour quand même peindre une figurine en me disant que c'est quoi mon mon plafond de verre en fait jusqu'à quel niveau de qualité je suis capable d'aller depuis le temps que je peins je me dis peut-être que j'ai quand même un niveau mais que au final je m'en rends pas compte je sais pas je sais pas si vous avez déjà posé cette question là alors au passage palette red grass et du coup ça conserve vraiment bien l'humidité parce que je sais pas depuis combien de temps j'ai pas peint mais elle est encore humide et je suis assez impressionné en fait d'ailleurs je me dise que c'était la bonne idée je sais pas on va voir donc du coup j'essuie évidemment en plus je mets ma tête qu'il fallait pas ce que je savais pas mieux si je mettais la tête en haut en fait allez changement de live en live hop là ouais peut-être mieux peut-être mieux donc du coup voilà tac on essuie un peu la majeure partie du truc et hop là le petit truc pour protéger vous noterez que le côté post-it collant est mis contre le mur mais que ça ne sert à rien parce que ça n'adhère absolument pas et après on tapote bon en fait j'ai pas d'appuyer parce que je me dis qu'en appuyant avec le pinceau ça va forcément et là on tourne on tourne et on tapote alors là je pense que ça va être très compliqué et là vous allez dire waouh mec c'est pas peindre vous avez raison mais c'est une partie très je pense que je vais galérer quand je vais en dessous là je pense que je vais galérer c'est pas alors alors est-ce que obs est reconnecté on dirait que non ça c'est le piège mais en tout cas on pourra dire que si vous m'entendez je sais pas si vous m'entendez encore parce que là j'ai un message en baisse à planter c'est bon pas cas peu importe on pourra dire que j'ai commencé à mettre de la peinture donc oui tout à fait le lien dans la description de la vidéo le brossage jamais de palette web c'est sur du mdf ouais le plafond c'est table top efficace tu as mangé un clou du repaint tu repas ça non je repas pas mais en fait je vais je vais faire le vieillissement en fait mais ça se trouve je me prends encore la tête j'ai peut-être le faire en mode comme ça tout est fait en mode comme ça je voulais le faire propre et tout en fait c'est ça le truc aussi c'est que je vais être je vais être vraiment net avec vous mais c'est vrai que quand tu peins pour toi tu peins pour toi que voilà tu te casse pas la tête par contre quand tu peins filmé tu dis pas les mecs ils vont juger genre ils vont faire tu mets ta peinture sur une palette alors que tu veux faire du brossage mais quel loser quoi allo quoi et en fait c'est ça donc du coup tu dis moi je fasse gaffe à ce que je fais mais au final on va la faire à la mode en mode bricolage donc on y va on fait des trucs c'est du décor il faut que je travaille là dessus parce que moi je suis vraiment trop lent tout ce que je fais pas assez efficace ah mais là ouais alors c'est trop dur à peindre là c'est trop trop dur à peindre et après elle se demande si c'est utile bah ouais parce que quand je peins moi j'arrive pas du tout je peux pas regarder le chat en même temps mais ça va le faire une fois que je serai parti ça va le faire donc en fait c'est un truc en trois étapes à peu près c'est à dire que je mets d'abord le sable irakien pour faire le fond un petit peu la genre crépi genre couleur que j'imagine un peu médiévales sur les maisons alors je me suis pas trop cassé la tête il ya pas de papier peint ils auront tous la même le même intérieur de deux maisons et puis après la vie enfin si la vie avec le le agrax au chad mdf c'est quelque chose qui est assez difficile à peindre parce que ça absorbe en fait beaucoup et parce que c'est rugueux en fait donc voilà alors après là comme c'est sur du décor franchement ça pose pas de problème et c'est assez cool donc je sais pas si vous voyez ce que ça fait déjà c'est goût d'igui bah écoute merci mais quel loser je vois bien je veux aller voir les tutos de guillaume hop on fait les côtés aussi parce que sinon fait ça le truc c'est des fois tu essuies et tu dis mais en fait je devrais presque même pas essuyer tellement ça ça marque pas mais c'est tout le problème et puis à un moment donné ça va trop marqué ouais ouais là j'ai j'ai été un peu plus un peu plus brutal en fait et au final ça marche ça marche aussi bien alors ce que j'ai fait pour que ça rendait ça je trouve ça pas mal oui comme ici là et que je fais des sortes de coulées est ce que vous voulez que je fixe ça tu vas faire la fin du vote 57 pour le scénic c'était quand même pas fou en la différence mais c'est un sondage à plat est ce que vous voulez que je fixe la caméra donc du coup je pourrais pu montrer trop en zoom mais au moins elle s'évitera qu'elle fasse une mise au point toutes les toutes les 30 secondes dites moi ça en commentaire si vous voulez que je fixe la caméra mais je comprends que j'ai en fait c'est pas là en fait j'ai neuf bâtiments comme ça et si je parle ça c'est pas le plus long ce qui est super long en fait vous n'aurez peut-être pas compte mais c'est que j'ai fait des petits la vie en fait même des petits glacis en fait sur ces toutes les pierres pour qu'elles soient un petit peu différente bon bon c'est sans doute pas le plus le plus efficace je repense enfin j'entends cette musique et là je pense à cowboy bebop vous demandez pas pourquoi est-ce que vous avez regardé la série sur netflix on est au premier épisode et alors au début j'avais un peu en fait c'est vrai quand j'ai eu physiquement le spike la version humaine j'ai fait c'est dur c'est pas tout le même et en fait au final après avoir regardé le premier épisode je me suis bien fait jet ça va se passe bien fait valentine bon on est quand même vachement moins sexy bon c'est un peu dur quand même d'atteindre la sexy attitude de faye valentine version anime quand même passer à la télé c'est quand même mais ça a été peut-être dur à porter aussi film que ça se trouve ça je me dis ça se trouve ils ont essayé et ils sont aperçus que physiquement c'était pas possible d'être habillé comme elle en marchant ou un truc comme ça ah bah ça avance plus vite quand je n'ai pas le moins de chat alors il y a les russes qui veulent envahir l'ukraine va falloir jouer un max de wargame pour être prêts aux bras wargame alors je vais pas vous faire peur mais j'ai j'ai un pote qui travaille dans l'armée il m'a dit globalement si les russes ils attaquent on tient je sais plus je crois que c'est trois jours et quoi qu'il arrive on perd il ya aucune chance de gagner donc voilà ne vous me prenez pas ou mettez vous directement en russe si vous avez envie mais la réalité du monde fait que on a aucune chance et puis après tu dis ouais mais les alliés nous aiderait je sais pas quand tu vois ce qui s'est passé en ukraine justement on voudrait ça là pour prendre depuis quand je fais de la politique maintenant mais enfin j'avoue que c'est un truc qui m'a marqué quand même parce que tu dis quoi la russie et l'attaque l'ukraine elle prend des territoires et jouent en mode voilà et les autres ils font quoi personne dit rien entre guillemets genre sanctions économiques mais je sais pas t'as pris les territoires quand même tu vois ça ça se fait encore en fait mais si moi je me cherchais mon grand naïf moi je suis un bisonnance moi tous mes potes qui travaillent dans des trucs un peu militaires c'est faux mec t'as un méga bisonnance tu te rends pas compte de la réalité du monde dans lequel on vit quoi et oui peut-être tant mieux parce que sinon ça serait un peu trop flippant puis bon j'ai déjà assez de 40 000 mais ça je vais jamais réussir à le peindre en même temps si j'arrive jamais à le peindre alors si quand même ils ont fait oui ici là un endroit où on peut glisser le pinceau si on a envie si on est joueur pour venir à l'intérieur faire des trucs alors ça va être vous vous en rendez bien compte super showtime de lire tous les messages du chat donc mais n'hésitez pas à me taguer si vous voulez vraiment que je réponde à un truc en particulier n'hésitationnez pas ça prestige je regarde tarifs et news qui parle de igi news la chaîne live aura pas mis longtemps à démarrer mais ouais mais alors là on n'est pas sur la chaîne live on est sur la chaîne mais en fait je voulais vraiment en parler quand même un petit peu avant plutôt que vous mettre devant le fait accompli puis me dire bah c'est bizarre j'ai personne d'ailleurs le truc c'est que la chaîne comme elle n'a pas de vidéo elle est elle n'est pas trouvable en fait par les moteurs de recherche c'est à dire qu'en tapant le nom exact dans youtube il ne sort pas la chaîne en fait donc c'est dire qu'il va falloir taffer un petit peu pour que la chaîne est une existence bon c'est pas c'est pas parce que en fait le truc c'est ça j'attends rien de cette chaîne c'est juste ma chaîne détente entre guillemets parce que encore une fois j'ai expliqué mais il faut que la chaîne igi tv elle soit un peu plus carré pour plaire au plus grand nombre et puis voilà quoi mais après moi j'aime bien tendir un petit coeur moi j'aime bien voir où vous pouvez penser à autre chose aussi les différentes possibilités moi j'ai besoin en fait de ce moment où je me prends pas la tête et je suis en mode communautaire enfin je trouve ça je trouve ça important en fait je peux pas faire que des vidéos je recherche j'aime j'aime trop le live en fait c'est vraiment sympa on va essayer de faire plus fondu ici je sais pas si vous voyez voilà si ça va pas mal alors oui en tapotant comme ça c'est assez bien parce qu'on arrive à quand même à faire une sorte de fondu en voyant en appuyant de plus en plus léger là j'ai un fondu qui est quand même pas trop mal voilà et puis tant qu'il y a encore un peu de peinture ouais je peux je peux accentuer la transition comme ça donc j'ai posé une question est ce que les gens ont répondu j'ai peur de qu'on est en anglais habitué aux voix jape ouais c'est vrai c'est vrai mais comment je l'ai regardé d'ailleurs à moi je l'ai regardé en vf en plus ou là je sais tu vas me jeter une pierre mais ça dépend et des séries que je regarde en vo et des séries que je regarde en vf en fait au final mais c'est vrai que des fois quand les voix changent tu fais c'est dur mais c'est vrai que sur sur spike je trouvais que le visage ressemblait vraiment pas en fait et c'était assez déstabilisant et au final après un épisode complet je trouve que le mec il le fait bien donc c'est déstabilisant mais pas un regardable du tout quoi et puis je trouvais qu'il y avait quand même un beau taf dans les décors vous respectez l'ambiance et tout là c'était quand même pas mal et tout donc après alors ce qui m'embête un petit peu c'est que le premier épisode là bas tu sais déjà un peu tout ce qui va se passer en fait donc je sais pas comment ça va se passer après est ce que c'est vraiment l'adaptation genre tu sais tout bas tu étais la série donc tu la redécouvre juste comme ça mais sans le plaisir de la découverte c'est pas si on a qu'on regardait enfin bon de toute façon me le dis pas j'aurai la surprise je regarderai de façon là par le pouvoir du post-it j'aurais peut-être dû mettre du scotch de marquage mais je crois que même du scotch de marquage ça ça tiendrait pas assez ouais seul et wessel in neverland ça tu as fait la magnifique rejoindre igi tv à ça c'est super cool ça en fait c'est 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 une sorte de soutien financier que vous faites via youtube directement en fait en direct et du coup ça permet en fait d'avoir des icônes là maintenant du coup tu vois tu as un petit palmier un petit palmier bleu et puis au fur et à mesure des mois en fait c'est une sorte de badge en fait c'est un pas une sorte de badge c'est un badge qui augmente et voilà et du coup je me disais aussi que les vidéos live justement en fait au début avant de penser à créer la chaîne secondaire j'étais en mode les live je les mettrais en rediffusion mais caché en fait il n'y ait que les personnes qui sont vraiment motivés pour tomber dessus qui veulent vraiment ça l'est plutôt que des gens qui ne veulent pas ça et du coup face du gtv ça m'intéresse pas parce que mais qui fait il passe une heure avant de démarrer sa peinture et moi je voulais des des tutos peinture pour peindre du mdf ce que je comprends mais absolument en fait parce que le live comme sa peinture est papotage c'est vraiment un truc communautaire c'est fait pour parler avec les potes là c'est pour parler avec vous qui êtes là et Mathieu tu n'as pas de vidéo sur ta chaîne mais c'est normal il n'a pas suivi Mathieu Mathieu c'est normal c'est normal c'est la chaîne elle est en accouchement enfin en accouchement elle a elle a trois jours je crois ouais je crois je voulais la créer juste pour cela mais je me suis dit non c'est trop tôt je peux pas je peux pas tout de suite partir là dessus mais par contre alors ça va pas être le cas mais ce qui va se passer après c'est que les lives seront bah non je l'ai déjà dit mais les lives seront sur cette chaîne là en fait tout simplement mais pas alors allez là je vous remets ta contribution en fait je me dis des lives qui sont très efficace et qui marche bien genre par exemple c'était découverte Kill Team et Curse City c'est des lives qui ont très bien marché et qui en rediffusion génère beaucoup de vues parce qu'on était sur les 9000 vues pour moi c'est énorme 9000 vues c'est dans les meilleures vidéos que j'ai et je me disais ce type de choses ça peut vraiment apporter un plus à la chaîne donc certains types de lives les laisser en fait sur sur la chaîne principale et typiquement aussi ça cause figouze ça cause figouze c'est quelque chose que je veux un peu plus carré en fait il va y aller le dernier qu'on a fait avec joe sur l'impression 3d des choses comme ça c'est c'est quelque chose où je j'étais plus en mode propre carré on parle pas de on va pas parler de battlestar galactica ouais où on va pas parler de de cowboy bebop parce que ben voilà on n'est pas là pour ça quand on est là en mode sérieux et je sais plus ce que je disais ah oui je disais et du coup je me disais ben voilà les lives où on parle le cowboy bebop c'est sûr il dit warhammer live et les live sacos figouze genre impression 3d où on est carré on parle que d'un sujet figurine et ben c'est justement sur sur la chaîne principale parce que c'est à sa place qu'est ce que vous en pensez de ça qu'est ce que vous en pensez en tout cas wazel merci à toi mais je crois que alors il faudrait que wazel tu fasses des petits essais sur le chat mais tu as des des émoticônes qui sont réservés en fait mais je sais pas si tu peux les voir mais je crois que tu peux essayer genre ce maillet genre deux points parenthèses des trucs comme ça où il était des noms je me rappelle puis ah bah ouais 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 carrément trop cool c'est la première fois que je les vois c'est super voilà donc en tout petit il y a un iggy tv il y a une petite malo j'ai pas quoi mettre j'ai pas encore méga développé le truc en fait je les fais en mode en mode voilà pour voir ce que ça donne et voilà mais en tout cas c'est vraiment cool à toi de de faire ce soutien c'est super cool alors alors et du coup on fera où et comment les lèvres de la fin du monde de toute façon les lèvres de la fin du monde c'est un truc qui est fait direct en mode sur dix corde cash ou entre nous donc bah faudrait être là en fait ça c'est ça tout l'intérêt du live de la fin du monde en fait c'est comme dans la vraie vie quand ce sera la fin du monde tu choisis pas avec qui tu es à la fin du monde en fait donc tu seras avec voilà c'est soit tu y es soit tu as survécu parce que tu as eu du bol il n'y a pas un bus qui tombait sur la tronche tu t'es pas fait manger par un dinosaure ou il n'y a pas des extraterrestres qui ont volé ton cerveau quoi et mais tu choisis pas forcément c'est un peu le hasard et ben les lives de la fin du monde c'est ça et pour ceux qui se posent la question c'est quoi de la live de la fin du monde c'était qu'à une époque le jour où il y a eu une panne mondiale de youtube et je crois à ma connaissance ça arrivait qu'une seule fois et ben j'étais en live et du coup on a fait un live à on était combien 6-8 je crois bah c'était pas un live en fait mais du coup on a fait une visio donc du coup moi ça m'a permis en fait de vous voir aussi là c'était assez amusant c'était assez amusant et c'était assez étonnant en fait mais c'était assez riche c'était assez riche je rappelle il y avait aurel aurel d'ailleurs je sais pas si tu es là je vois un peu moins en ce moment là mais il était en mode sur le lit tu vois genre bon pas moitié à la poil mais c'est genre vraiment en mode hyper détente en fait et du coup c'était marrant parce que cette prochaine en fait là je me rends pas compte mais alors je me rends absolument pas compte de comment vous êtes là chez vous mais ça se trouve il y en a ils sont genre je sais pas mais en calbut en train de siroter une glace ou je sais pas quoi si moi je suis là tu vois des fois j'essaye de te carrer tu vas propre sur toi et tout et puis t'as le mec en face qui te mate et il est super à l'aise quoi et en fait le fait d'avoir le retour c'était super c'est tellement tu fais c'est vrai en fait il y avait un échange en fait le truc c'est que je trouvais qu'on était sur un pied d'égalité du coup parce que vous voyez donc faut que je fasse gaffe quoi si je me gratte trop le nez ça va être la honte quoi mais du coup vous aussi je voyais donc c'était c'était assez fun j'ai plus de quoi on avait parlé en fait mais du coup ça avait duré jusqu'à deux heures et demie du mat au moins quoi un peu comme un afterlife puis de façon afterlife il y a toujours des mecs qui réclament l'afterlife mais genre des mecs comme guillaume et de façon qui reste même pas jusqu'à la fin d'un vrai live classique donc moi j'ai envie de dire c'est bien beau de réclamer des afterlife mais si c'est pour même pas rester jusqu'au temps d'un live classique 1 alors moi je vois tous les lèvres sur il y l'aï sinon quel est l'intérêt et ben voilà l'intérêt je vais expliquer donc maintenant fort de 7 de cette argumentation qu'est ce que tu en penses en fait que vous en pensez à guillaume à guillaume alors lui aura guillaume il était en décalé mais genre de trois minutes ou non peut-être pas trois minutes mais une minute au moins même ne serait-ce que 30 secondes faut vous rendre compte on est en train de parler ce qu'on parlait tous en mode chat mais chat vocal en fait genre conférences et guillaume qui rigolait à un moment donné alors qu'on était sur un truc sérieux tu captais pas trop tu fais des bizarres un peu ce mec et en fait après on a capté que le mec il était en décalage mais genre de une minute quoi donc lui il réagissait en temps réel à un truc qui avait un décalage d'une minute par rapport à nous tous et on s'est fait ok comprends mieux un peu pourquoi tu es complètement à l'ouest voilà c'est l'excuse qu'il a donné il a donné l'excuse qu'il était tu vois genre il avait un décalage ça se trouve le mec il est complètement à l'ouest en vrai alors c'est vrai non mais on n'oublie pas qui aime bien chatis bien parce que là je me dis encore qu'il y a des gens qui vont dire le mec comment il bâche ses viewers mais guillaume c'est un peu plus qu'un viewer en fait c'est ça le truc en fait c'est que si vous voulez pas que ce soit trop familier à participer pas trop parce qu'en fait si moi je suis des gens qui aiment bien chatis bien et quand je commence à bien connaître les gens je commence à être un peu taquin en fait c'est ma c'est ma c'est une c'est ma façon de montrer de l'affection en fait aux viewers en fait un peu taquin mais c'est vrai que des fois certaines personnes n'aiment pas en fait et c'est je peux comprendre enfin c'est chacun son truc mais c'est vrai que moi je suis un peu comme ça et des fois les gens ça les gêne j'aime pas trop donc le bon ça avance ça avance pas mal c'est pas faire c'est pas non plus des plus beaux mais en même temps pour un décor comme ça c'est pas mal et en fait je suis très bon on va rester quand même sur l'idée de ce que si je pars sur plein de sujets que je regarde pas les réponses on va pas y arriver bon et mes sous couches sur mdf et sous couche sur mdf c'est compliqué ça boit vraiment beaucoup beaucoup et c'est pour ça que regardez la vidéo que j'ai fait sur comment peindre facilement des décors mdf ça donne cet effet là vous voyez l'effet granité là un petit peu qu'on a donc pas les pierres qui sont de couleur différente bien sûr mais la texture qui a sur les pierres ça ça marche super bien avec une bombe en fait effet granite vous le voyez naturellement en fait sur l'arrière du décor et je trouve que ça marche super bien et en fait comme ça balance des ça crachote en fait que je sais pas ce que c'est des petits particules de papier ou je sais pas quoi je sais pas des petits copeaux et bois enfin je sais pas ce que c'est et comme ça balance en fait de la matière ça la plaque en fait contre le mdf et du coup la peinture elle peint ça en fait plutôt que le mdf qui absorbe vraiment la peinture donc du coup ça fait une sous couche en un passage ça c'est vraiment pratique parce que sinon le mdf il ya des décors que j'ai utilisé là où pour les peindre mais tu passes toute une bombe assez simple à mon bureau il s'en souvient encore je se couchais sur le balcon mais j'ai passé tellement de bombes que je retrouve encore de la peinture verte un peu partout c'était rentré dans les vitrines en plus c'est tout c'était moche salut ad ça pas la petite peinture des décors bah ouais un jour je pense quand même j'essaierai de le faire alors moi je vais dire en même temps du coup ce sera peut-être pas intéressant parce que vous l'aurez vu en live mais en même temps je sais pas combien de temps live mais si c'est 50 60 c'est pas très grave qu'il ya 50 personnes qu'on fait hop j'ai déjà vu ça il l'a fait en live voilà c'est dur de pas mais j'ai quand même tourné des trucs donc un jour quand je récupérerai du temps pour la chaîne je pense que j'essaierai justement de le sortir ce truc là c'est que je suis en train de faire une vidéo sur toutes les vidéos que vous verrez jamais parce que j'ai arrêté de les monter et tout un petit peu je crois qu'on peut appeler ça les les enfants manqués ou je sais pas qu'ils aient dans ça ou les vidéos perdu mais tous les trucs que tu commences tu tournes et puis au final tu les sors jamais elles sortent pas de ton disque dur et c'est dommage parce qu'il y a des trucs vraiment super joli et c'est pour ça je me dis tiens j'allais faire une en fait en gros typiquement vous avez des rapports de bataille qui ont été avortés en fait sur sur le montage en fait pour été tourné tout mais où je me dis non en fait c'est pas c'est pas comme je le voudrais etc où je passe trop de temps pour le monter parce que peut-être ma plus grande déception c'est une magnifique partie v8 j'ai mis tellement de temps à la montée que il me restait encore peut-être une vingtaine trentaine d'heures de montage et on était passé la v9 enfin la v9 allait sortir et je me dis mec tu vas sortir enfin c'est ça aurait été débile mais elle était tellement jolie cette table en plus c'est des figurines c'est assez assez belle je parle pas des miennes je parle de celle qui jouait je me dis t'as d'ailleurs ça fait penser bijan à non je sais plus non je dirais rien je dirais rien parce que ça se trouve je vais je vais dire que je ne fais pas que je dise mais mais voilà donc peut-être un jour vous aurez cette vidéo spéciale des vidéos que vous ne verrez jamais alors poulet solita les mecs je débarque qui dit par des échanges corporels avec des mecs en quel but ça me fait flipper bah je sais pas je sais pas je sais pas non mais c'était juste pour dire c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que tout le monde n'était pas enfin les gens qui te regardent en fait ils sont détendus et c'est vrai quand on passe un peu le de l'autre côté là et que tu vois les gens qui te regardent en fait c'est en fait c'était c'était marrant de personne est personnifiée en fait avec des attitudes et des et des je sais pas des je sais pas comment dire ça en fait pas des caricatures mais des je sais pas comment ça s'appelle enfin des sociotypes je sais pas comment on peut appeler ça les gens en fait et c'est c'était rigolo c'était rigolo et je trouvais ça marrant parce que quand j'en ai quand tu fais des trucs sur discorde des gens ils ils sont en mode un peu plus ils font gaffe quoi tu vois il laisse pas traîner je sais pas des trucs qui veulent pas qu'on voit à la télé tu vois mais là c'est dur les coins à faire donc inspecteur et barra merci à toi de faire le lien pour tous ceux qui veulent s'abonner à la nouvelle chaîne spéciale live et déconnes je me traiterai peut-être des petites vidéos déconnes et vous me rappelez faut que je fasse cette partie là je suis sûr je vais l'oublier vous me le rappelez j'en refais l'intérieur parce que je sens que je vais l'oublier voilà et puis bah vous en pensez quoi tiens je vais faire un sondage parce que du coup ça va être plus facile pour moi l'intérieur du sondage c'est ça aussi c'est que c'est plus facile pour moi de voir les résultats alors genre sacos figouze qui a un live sérieux sacos figouze live sérieux on le met alors sérieux tac on le met sur deux points heureusement peu courage au bien n'est ce roi c'est un accent c'est pas violent la chaîne principale ou la chaîne ce ou la chaîne live spécial demandez l'avis de votre communauté c'est parti j'ai demandé l'avis de la communauté j'ai demandé l'avis de la communauté de l'anneau alors la théorie des cordes c'est quoi de comparer je sais plus écoutez ce que lui change de chapeau bah je change de chapeau tu rigoles ou quoi en plus grâce à guillaume j'ai un autre chapeau que je mets aussi de temps en temps mais en fait le truc c'est que sur ta fn news vous aurez que deux chapeaux parce qu'en fait tout simplement il ya un fond vert et lui les verts donc pour pas que j'ai des trous dans la tête lui je peux le mettre que quand j'ai un genre profite d'ailleurs quand j'utilise mon fond et pas un fond vert c'est à un fond réel je mets celui-là en général ce que je l'aime bien je trouve joli et c'est beaucoup personnel et je les trouve j'ai trouvé je trouve assez sympathique mais je peux pas le mettre quand il ya un fond vert donc voilà donc sinon c'est pour ça que je mets toujours l'autre et c'est les autres en fait parce que j'ai deux chapeaux strictement identique et vous me dire mais pourquoi bah parce que quand il ya des gens qui viennent comme ça je leur prête un chapeau parce qu'on peut tourner aussi si on transpire trop dans un chapeau tu vois j'entends pas tomber un autre aussi quoi c'est voilà accessoire de secours pourtant je suis sûr que je dis c'est important d'avoir des accessoires de secours guillaume il va encore partir sur un truc et j'ai beau pas guillaume je t'ai vu sourire je t'ai vu sourire mec tu crois quoi je t'ai vu sourire je suis sûr trop trop sûr donc là en fait je prépare en fait des futures coulées parce que je trouve que ça rentre pas mal en fait je vais vous montrer sur quel bâtiment alors faut bien les faire en fait là j'ai fait des coulées et là elles sont pas bien faites je trouve c'est à dire que j'ai fait des coulées voilà un peu peut-être un peu trop appuyé je touche pas fan de ce que j'ai fait là par contre est-ce qu'il y en a une je trouve plus sympathique parce qu'elle soit un petit peu plus ténu et un petit peu plus nette et final ça fait pas mal c'est presque un petit peu plus ça donne un coup plus de volume en fait le fait que ce soit net et tranchée voyez par rapport à celle là si je les mets côte à donc voilà alors 62% sur la chaîne principale ah si c'est pas mal ça fait plaisir parce que c'est ce que j'avais quand même envie de faire et voyez vraiment la vidéo parce qu'en fait l'idée c'est quoi c'est d'essayer d'attirer toujours plus de monde pourquoi attirer toujours plus de monde pour rendre la chaîne viable c'est tout quoi c'est il faut toujours qu'il y ait des gens qui viennent pour alimenter enfin pour remplacer ceux qui s'en vont et même faire grossir la chaîne simplement pour que bah voilà je puisse avoir accès à des à des prototypes comme harakiri là par exemple voyez à typiquement j'aurais pas pu le faire si si la chaîne était plus petite parce qu'il n'y a qu'une seule chaîne française j'ai l'exclu française de harakiri donc il ya un choix à faire et je sais pas comment on fait enfin on a suggéré mon nom je pense qu'ils ont été regardés que ça leur a plu et que ils ont vu le nombre d'abonnés que ça leur a plu aussi mais clairement si la chaîne était plus petite j'aurais pas eu cet exclu en fait donc voilà c'est pour ça que c'est important que vous abonniez à la chaîne c'est pour ça que c'est important qu'il y ait du monde et puis tout ça ça attire du monde là je pense que j'ai attiré aussi des gens qui connaissaient pas la chaîne qui ont découvert la chaîne qui m'ont dit en commentaire j'ai découvert la chaîne avec harakiri donc voilà tant mieux tant mieux tant mieux ça se trouve en plus enfin moi ce qui me fait me rêver c'est la le transfert de passion en fait c'est à dire que le gars il arrive parce qu'il aime les jeux kickstarter acquérir puis il arrive sur la chaîne et puis de fil en aiguille comme ça il va découvrir gazland typiquement parce que gazland je pense qu'il y avait pas failli c'est qu'il ya plein de gens qui m'ont dit ouais j'ai découvert gazland grâce à toi c'est pour ça que je reprends l'exemple de gazland même si ça se trouve même un truc comme 40000 mais qui connaît pas plus que ça ou l'a déjà vu parce que 40000 c'est quand même assez connu dans l'imagerie maintenant et jeux vidéo etc mais ouais il a jamais testé puisque ça il a jamais vu un rapport de bataille il arrive sur la chaîne pour harakiri parce que il se demande s'il va le pledge en kickstarter bon après ok je vous d'accord je suis pas la chaîne où il ya le plus de rapports de bataille de 40000 donc c'est pas la meilleure porte d'entrée mais mais ça peut être une porte d'entrée quand même qui après les gens bah ils jouent à ça ils jouent à autre chose tout alors est ce que je fais une vidéo sur nos photos postées après man et bah tu vois typiquement la chaîne live elle se prête bien aux photos de la communauté parce que en fait à mon grand malheur les photos de la communauté quand je le fais en live même si j'arrive avec des grosses pointures de la peinture comme et c'est pas je pense vraiment ce que je dis avec zoz par exemple ou fabrice trane bas ça c'est des vidéos qui attirent pas grand monde alors que pourtant on a la chance de d'avoir sa figurine jugé par quelqu'un qui a un très très bon level de peinture et c'est les vidéos qui à mon grand regret font le moins de vues encore une fois donc c'est des trucs où c'est un peu blasant en fait parce que c'est décevant en fait je trouve ça décevant et je pense que ça aurait plus sa place sur parce que bah peut-être c'est l'eau en fait peut-être que tu t'en fiches de voir les autres il y a que ta figurine à toi qui t'intéresse donc le temps que ça arrive à la tienne tu sais pas quand c'est etc il y a des raisons forcément à tout ça mais je pense que sur une chaîne live il y aura des gens qui vont y aller en fait ils seront pas déçus enfin pas déçus j'espère mais ils seront moins déçus que des gens qui s'abonnent parce qu'ils ont vu une vidéo montée de qualité autant que je faire ce que je que je faire ce peu ça se dit autant que faire ce peu autant que j'offre ce peu et qui au final bah ils s'y retrouvent pas parce qu'après ils se retrouvent sur un live où le mec il parle il n'y a pas de changement de caméra et tout ça il faut m'avancer je me désabonne de la chaîne typiquement alors que s'ils sont là que pour ça ah bah tu peux te permettre parce que les gens ils ont envie de ça ils ont envie de cette proximité donc et donc voilà donc commentaire de peinture de la communauté je pense que ça a beaucoup plus sa place sur sur ligue là il dit pareil vous avez vu enfin vous n'avez peut-être pas vu mais je fais un vote pour changer le nom de la chaîne aussi parce que dans cette dynamique de de rendre la chaîne un peu plus visible en fait pour qu'elle soit plus pérenne simplement encore une fois pourquoi bah c'est simple c'est que je me suis rendu compte et vous l'avez vu dans la vidéo bulan bilan en fait pardon c'est que je peux pas compter que sur les gens sur tipeee en fait c'est eux qui m'ont fait rester sur youtube et qui permettent à la chaîne d'exister mais enfin c'est c'est très volatile en fait et c'est chaud et quand il y en a qui sont bons et qu'il n'a pas qui reviennent c'est compliqué alors que s'il y en a qui sont bons c'est dans l'ordre naturel des choses il faut des gens pour le remplacer en fait je pense que d'ailleurs il faut un taux de tipeurs généré de 2,1 comme les enfants en fait enfin c'est parce qu'il ya des femmes et il faut l'enfant d'eux mais 1,1 ça suffit du court mais voilà c'est important de la chaîne pro s et puis de façon quand tu regardes des vidéos sur youtube de ça en fait qu'ils parlent de ça elles sont les tout le monde est clair c'est si ta chaîne n'est pas en train de grandir c'est qu'elle en train de mourir tout simplement j'ai pas envie que la chaîne elle meurt qui dit ouais mais c'est pas parce que tu perds un mec que la chaîne elle va périr bah si parce que si tu fais que perdre un mec par semaine ou toutes les deux trois semaines quand ça continue c'est compliqué donc c'est pour ça je réfléchis je réfléchis à comment faire et je pense que ça c'est une bonne solution et ce qui m'a encouragé c'est que j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit ouais je pense que c'est une bonne idée donc je vois pas vraiment trop d'un inconvénient direct alors là vous êtes à 59% en fait en même temps ça me rassure parce que je me pose la question et je me dis est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est une mauvaise idée mais en même temps vu que vous êtes partagé à 50 50 bah c'est ni une bonne et une mauvaise idée c'est juste un choix en fait et ça le truc c'est carrément tu dis est ce que c'est mieux bleu ou rouge bah en fait c'est pareil enfin pour l'eau chaude on va lui mettre du rouge on a l'habitude mais mais ouais comme quoi c'est des questions pas faciles parce que vous êtes partagé donc pour certains c'est comme la musique c'est trop fort ou la musique il en faut il en faut pas bon maintenant vous avez vu j'ai pris le parti d'en mettre parce que moi j'aime ça je préfère avec donc je le fais aussi un petit peu à ma sauce mais de toute façon on peut pas plaire à tout le monde ça c'est net alors les vidéos je vais tout j'ai essayé de récupérer ma femme pour qu'elle lise pour le chat si elle est ok puisque ouais c'est chaud le mec il crée une chaîne pour élèves pour commencer à l'immigré sur sa chaîne montage ah vous avez vu vous êtes encore plus à 50% avant j'ai regardé je crois que c'était 69% en faveur de la chaîne principale pour les trucs sérieux et là on est tombé à 54% c'est encore plus faible alors et bah au final ce que tu passes un décor générique pour un jeu précis alors c'était c'était vraiment prévu pour frost grève mais j'ai du mal à faire des décors vraiment très précis en fait j'ai ce côté un peu couteau suisse où je me dis c'est dommage de de faire un truc trop typé parce qu'en fait la vraie question c'est frost grève ça se passe dans la neige et j'étais en mode est ce que ce décor je le termine en mettant de la neige artificielle sur les rebords et tout pour que vraiment ce soit typé puis après je me suis dit ouais mais non parce que si tu joues après un jeu made fan classique genre je sais pas la ressortie de de mordaïm là c'est le haut bijonne il lève l'oreille tu vois tu dis mordaïm bijonne tout de suite il lève la tête réaction conditionnée tu passes ça ça sort pas quoi alors que si c'est neutre ça passe même sur la neige donc je sais pas est ce que je ferai un troisième sondage neige ou pas neige bon j'ai réussi à faire l'intérieur parce que je m'en suis rappelé bravo bien joué un petit peu là à l'intérieur franchement mais en tout cas ces décors de chrome et que je trouve vraiment sympa et surtout le rapport qualité prix est vraiment très très bon parce qu'on a vraiment de quoi meubler une table ou faire des bâtiments en fait le fait que les bâtiments ils puissent se fusionner les uns avec les autres pour ceux qui n'ont pas vu voyez vous avez un bâtiment j'avais un autre hop vous pouvez les mettre ensemble et vous avez ben voilà un bâtiment plus grand voilà ce qui est bien aussi mais je suis un peu triste parce que j'ai contacté chrome mec j'ai fait je vous fais une vidéo et puis je pense qu'ils ont fait et gui tv c'est un loser on lui a envoyé des décors et il nous a jamais rien fait dessus donc ma remarque en même temps je ne pensais je pourrais leur envoyer cette vidéo en mode et regardez j'ai fait un truc quand même sur votre j'aimerais vraiment la faire une belle présentation un peu plus un peu plus carré parce que ça franchement ça mérite moi je j'aime j'aime vraiment ça bon il n'y a pas quand même un côté blasant quand tu reprends un truc et tu fais retour à la case départ quoi c'est pour ça que je les ai arrêtés en fait c'est que c'est super long parce que là vous envoyez j'en ai encore trois autres qui sont derrière plus des échelles et des trucs comme ça alors guillaume qui fout la merde j'ai pas dit d'ailleurs inquiet il faudra t'expliquer avec frais du culte d'idées alors faut que tu me dises pourquoi parce que je vois pas pourquoi là je suis désolé mais c'est vrai que enfin vous comprenez que j'ai du mal à et faire ça et être comme ça là sinon à un moment donné je vais bousiller tout ce que je ce que je fais à côté donc c'est tout l'intérêt de quelle oreille alors bon si elle passe et qu'elle fait elle a besoin d'aide je lui dirais ouais franchement j'ai besoin d'aide comme ça je peux me concentrer sur la peinture et puis je rate moins des messages du chat je suis encore une fois je m'excuse en fait c'est ça qui est frustrant aussi c'est pour ça que je pense que je ferai aussi des lives pas peinture mais juste discussion en fait parce que moi j'aime bien l'interaction avec vous mais en fait c'est très dur parce qu'il n'y a que quelques messages que j'arrive à saisir comme ça je rebondis dessus pendant cinq minutes et on passe à côté de plein d'autres messages et toi à votre place je serai frustré quand je dis voir le mec vas-y j'ai posé une question il m'ignore il a même pas vu mon message normal cette frustration je la comprends donc c'est pour ça si vous avez vraiment une question un truc important des pattes sur le feu sur le rebond de la fenêtre vous taguez taguez si vous savez pas ce que ça c'est vous mettez arrobas ditv et comme ça moi ça apparaît en orange sur mon écran de mon côté comme ça je sais qu'il ya ça attire l'intention fait simplement ou alors sinon vous faites comme sur les chaînes de plus haut calibre et puis vous faites un don super chat avec votre message comme ça là ça attire vraiment l'intention parce qu'il ya de musique et tout tu ne peux pas le louper et puis du coup ça ça oblige ça oblige l'animateur à lire ton truc quoi tu poses une question répond pas pour des questions tiens vas-y prends ma thune t'es obligé de répondre maintenant vas-y tu voulais pas la lire mes questions maintien je suis sûr que ça arrive trop souvent mais faut que je fais ça faut que je réponde pas tu vois je réponds pas je fais là non non je réponds je réponds pas mais je pense ça va pas marcher en fait fait une chaîne finalement grosse parce que sinon ça marche pas des gens ils se barrent en fait il répond pas je me barre alors que quand tu es suffisamment gros et qu'il ya plein de gens battent et en mode à si je venais des sous pour pour qu'ils répondent trois c'est pas mal quand même je pense à prendre le coup en fait la bête c'est ça il ya aussi un coup à prendre en termes de rentabilité la tac 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 là je vais plus vite alors alors frédéric j'ai passé le gmail que sauf un caractère mais ton message j'ai vu une vieille vidéo il n'y a pas longtemps la table était juste impressionnante c'est ces vidéos dont tu parles alors si tu as vu la vidéo c'est sans doute que c'était c'est pas celle là parce que c'est des vidéos justement qui sont pas sortis mais j'ai des tas et des tas de décors qui valent je pense le coup d'être montré un jour tel je montrera je suis peut-être une vidéo comme ça genre une saille de la cave la higgy cave et vous verrez j'ai quand même pas mal de choses assez correct mais en fait comme je fais pas beaucoup de rapports de bataille ben on les voit pas souvent mais je pense que puis je vais encore une fois être honnête avec vous mais quand je vois les tables en mode concours en mode tournoi avec les décors maintenant sur 40k ça me fait vraiment pas rêver on a parlé avec bijonne en fait et c'est vrai que c'est assez intéressant maintenant 40 milles c'est vraiment alors en fait moi j'ai toujours dit je vais continuer à le enfin c'est toujours vrai c'était vrai pour moi c'était 40 milles pour moi c'était le jeu le plus joli à regarder parce que des tables de malades des figurines bim quoi et plus je regarde ce sondage vous êtes à 51% comment vous voulez je me dessine je n'en faire qu'à ma tête encore une fois et là en fait avec les réglementations et la normalisation en fait des terrains à l'étape elles deviennent moche je suis désolé mais les ruines en mode deux bouts de carton posés côte à côte parce qu'il faut que ça fasse la taille on s'en fout si on voit à travers ou pas donc du coup on fait des trucs normés ah ouais ça me rappelle les décors qu'on avait au début de l'assaut en mode attends j'ai une idée on jette pas le carton de pizza on en fait un décor je l'ai passé à la bombe regarde génial génial ouais ok après et moi je me rappelle à une époque dans la région centre et quand on faisait les tournois c'était le but c'était de montrer les plus belles tables et il y avait un rêve celtique là une assaut une assaut qui était sur l'angle gaulois eux ils étaient spécialistes là dedans ils faisaient des tables de malades alors c'était super pas transportable c'était super pas pratique mais ouah quand tu étais dessus les photos et tout c'était des tables dignes du warhammer world vraiment c'était quand je repense aux tables là tu fais waouh c'est super et du coup d'aller faire des tournois là dessus alors certes il fallait se mettre d'accord il fallait s'arranger etc mais par contre tu jouais sur des tables magnifiques vraiment magnifiques et là quand je vois tous les tournois maintenant il faut que ce soit normalisé donc il y a des décors normalisés et tout c'est triste à mourir je suis désolé mais moi où ce qui m'a toujours attiré dans le jeu de figurines c'est les décors les figurines le jeu aussi mais il ya une part non négligeable je sais pas comment je peux la quantifier mais au moins 33% c'est la beauté de la chose quoi la beauté de la chose les tables quand tu regardes des tournois alors la regarde pas pour ça mais ça clive encore plus le truc je trouve autant à une époque tu vois ouais alors la liste c'est une liste de tournois mais par contre à une table de malade donc tu regardes quand même parce que tout est pas intéressé par le côté compète je dis pas que le côté compète c'est mal attention bien sûr c'est c'est juste que quand tu n'es pas intéressé par ce côté là tu peux quand même regarder une finale de je sais pas quoi un truc comme ça parce que la table les armes et c'était joli fois si c'est plus le cas pouf quoi alors forcément je suis intéressé par autre chose mais ça veut dire que ça alors ça gêne pas celui qui veut que de la liste et savoir les tricks de jeu et tout ça mais mais du coup pour celui qui veut autre chose et là ça diminue en fait le nombre de contenus à regarder tout simplement et donc moi je vais je vais essayer de me faire fort de vous proposer des tables jolies en plus la table alors plus dans et de ni le magnifique je sais pas si tu es là ce soir en live je pense pas et et franchement franchement ces tables elles sont superbe et voilà et le rapport de bataille qu'on a fait tyrannie de norgueule qu'on avait fait il ya il ya c'était pour les mille abonnés alors on a fait après les mille abonnés mais c'était le le rapport de bataille spécial mille abonnés sa table est magnifique magnifique et là plus récemment plus récemment encore justement le début de notre campagne là qui qui s'embourbe complètement entre les nécrons et puis l'espèce marine sa table comment c'est c'est afghania campagne afghania d'ailleurs c'est la vidéo que vous tombez quand vous êtes sur la chaîne ou sur la chaîne gui tv c'est la vidéo que j'ai mis en je sais pas comment on appelle ça mais en avant en fait c'est sur sa table vous la voyez vous je comprends tout de suite qu'à jouer ça va être compliqué et encore et encore mais ouais c'est quand même c'est quand je comprends quand même que ça va être compliqué à jouer mais que c'est une table narrative et ça envoie quoi c'est super table alors vous en dites quoi que ce sondage à 55 la chaîne principale quand même on va mettre fin à ce sondage là mais ouais c'est le genre de truc qui fait un sondage tu es à 55 tu dis bon 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 alors tu n'as pas pris ton support de maintien de peau tu vas finir par le renverser oh non pas les petits comme ça et franchement et regarde imaginons je voulais faire le test mais en fait non c'est quand même un poil plus liquide que mais enfin je veux dire tu as un temps de réaction avec la peinture game store shop c'est tellement pas trop liquide que tu as quand même un bon temps de c'est pas du la vie en fait par contre ça ça mais ça c'est indispensable quand vous faites des la vie plus le pot est beaucoup plus haut donc je te sens de gravité va se casser la gueule plus ça c'est vraiment indispensable achetez le parce que moi tous les gens qui l'achètent pas ils l'achètent que quand ils ont renversé leur premier pot de la vie où ils font ah oui quand même je l'aurais eu j'aurais pas renversé mon pot de la vie bah ouais donc est-ce qu'on peut se croire à droit mais toujours à un moment donné où il ya un accident donc voilà franchement acheter le c'est vraiment d'investissement je trouve qui a pensé à mass effect maintenant cette musique ça va en fait la musique c'est pas trop fort c'est comme vous voulez tout se passe bien messieurs un petit verre un petit café c'est vrai qu'en fait c'est comme si j'étais en terrasse pour ça que j'avais choisi l'image de la terrasse d'igui là pour le groupe facebook qui réservait aux tipeurs ceux qui me soutiennent tout ça s'appelle sur la terrasse d'igui parce que je me disais c'est un peu comme ça au bar et puis tu as le fabien igui l'important c'est l'enthousiasme et le contenu à l'enthousiasme j'en ai même s'il ya des hauts et des bas forcément parce qu'il faut je sais pas comment j'ai fait de vidéos mais en moyenne il ya deux à trois vidéos par semaine sur quatre ans de chaîne je fais pause pour entendre pour écouter si ça pleure parce que si ça pleure ça retarde d'autant le moment où je serai secondé sur le chat en même temps à pouvoir on va pas rentrer dans les détails de la vie perso mais elle a dû travailler à faire donc pas trop le temps de venir faire à m'humuse avec les gens sur le chat mais quoi que la dernière fois en fait de quoi je parle je parle de ma femme qui était venu lire le chat dans le dernier live de peinture que j'avais fait et c'est assez cool d'heure ça vous avez plus puis moi ça me décharge en fait parce que je ne dis pas elle me balance les messages du chat et du coup comme ça je peux répondre sans sans quitter des yeux le le décor oui la technique c'est vraiment de tapoter un tapote c'est fait c'est ce que je trouve ça c'est super là c'est pas mal pour le fondu on peut appuyer tourner un peu pour pour fondre un peu le ah si ça pleure ah si si ça pleure j'avais bien entendu l'oreille du papa ça pleure donc ça veut dire que c'est super mal barré parce que ça veut dire que les filles et ça veut dire qu'elle va revenir avec vénère donc bon bah voilà désolé c'est mal barré va falloir se contenter de michael qui les messages je sais pas combien alors salut crise je reprends un petit peu là tu penses quoi du questionnaire qui s'est fait tuer par un random alors je trouve ça alors j'avoue que j'ai tiqué aussi là j'ai tiqué aussi à ce passage là et tu fais ça m'a ça m'a choqué en fait en gros dans un passage du fluff il ya juste une fusillade et puis oh bah non juste il ya un tir bien placé de laser qui tue un custodes tu fais oui il faut pas que les mecs ils soient immortels mais ça c'est custodes il est censé plus fort que ça et enfin je pense pas qu'un coup de chance puisse tuer en fait c'est ça le truc c'est que dans l'imagerie je j'estime j'estime c'est mon avis à moi mais c'est pas un coup de chance qui va tuer un custodes c'est pas j'ai de la chance j'ai tiré avec mon fusil laser pendant l'oeil a bien joué mec parce que techniquement en fait tu dis ah bon tu mets un custodes il se prend un coup de laser dans la tronche je pense qu'il est mort voilà donc normalement ils ont tous des casques après c'est plus sexy de les faire sans casque c'est plus héroïque je suis d'accord mais normalement ils ont des casques et du coup si tu as un casque ton armure anoramite elle te protège d'une arme légère c'est pas un tir chanceux qui passe dans l'optique qui fait que voilà d'accord donc ouais moi ça m'a un peu choqué en fait ça m'a ça m'a un petit peu choqué c'était c'est un peu toujours le cas en fait c'est ça le problème c'est que c'est le problème des surhommes c'est que déjà un space marine est pas censé mourir face à à 3 à 3 gré de chine quoi ah non et frère machin est noyé sous le poids de de quatre gré de chine et ou alors de quatre travailleurs avec leur leur masse énergétique tu vois ou je sais pas quoi leur clé anglaise tu vois mais bon en même temps si les mecs meurent pas il n'y a aucun intérêt c'est les mecs qui tu peux le faire pour un perso genre one punch man tu vois genre les mecs juste il est trop fort juste tu dis bah ok et c'est le trip tu parles là dessus mais après pour qu'il y ait un peu d'intérêt s'il n'y a jamais aucun space marine qui meurent bon bah ouais il n'y a pas d'intérêt donc faut qu'il y ait des mecs qui meurent à l'appel mais à tel point que des fois c'est un peu ridicule parce que tu as tellement de mecs qui meurent que tu dis mais attends chapitre il est détruit là en fait là ils en ont perdu là là plus non mais il reste personne en fait non techniquement donc ça me gêne mais c'est tout le problème de raconter une histoire c'est comme captain marvel tu vois captain marvel bon déjà il ya plein de problèmes je trouve avec captain marvel problème numéro un c'est comment elle obtient son pouvoir dans le film alors j'ai pas lu les comics donc je ne sais pas je ne m'en tirerai pas là dessus mais dans le film ouais elle est à côté d'un moteur machin truc qui explose ça veut dire que c'est super facile d'obtenir les pouvoirs ultimes de captain marvel tu vois et elle a plus de pouvoir que les limites l'élément qu'il y avait tu vois genre c'est comme si je ne sais pas tu avais quelque chose qui génère on va dire 120 joules ça explose et après tu te vois tu te comptes dans la capacité de générer 420 420 mille joules tu vois c'est alors que le truc il a pété enfin c'est bon je n'ai pas trop ça et après le truc c'est que elle passe à travers le vaisseau de Thanos genre bim boum mais bon après quand tu donnes un coup de poing à Thanos quand même il a mal un peu tu vois mais ah non ça va ok bah faut mettre des mots pourquoi Thanos il a pas pris la peau de ses potes et il les a mis sur son vaisseau tu vois pour protéger tu vois enfin évidemment ça ça passe pas mais il y a besoin de ça parce que c'est captain marvel elle arrive elle fait déjà elle fait claque le vaisseau c'est là elle fait claque Thanos les autres ils sont là là tu vois genre Thor avec ses son marteau sa hache il fait ah mince pourtant j'ai forgé Stormbreaker de la mort et tout en fait il y avait pas besoin en fait s'ils faisaient de vie de dire à captain marvel si tu viens à tel point qu'après ils sont là en mode ben captain marvel qu'est ce que tu faisais ah ouais mais il faut que je m'occupe des autres trucs dans la galaxie où vous êtes une planète parmi d'autres ouais en fait on sait pas faire on sait pas quoi faire de toi quoi c'est c'est le problème superman quoi alors aiguille c'est super long quand tu fais trop de détails bah ouais non mais ma vie mais tu résumes ma vie en fait tu résumes ma vie marque c'est le décor d'exposition bah ouais mais ouais vous trouvez voilà mais vous avez raison mais vous enfin j'allais dire je suis vexé je suis pas vexé parce que vous avez raison mais c'est vrai que c'est mon problème je suis comme ça je suis pas efficace je suis pas un mec rentable et efficace parce que je vais trop dans la minutie et c'est vrai complètement pour les vidéos mais bon je me dédouane en disant que c'est mon petit côté artiste et c'est ce que je dis en fait parce que oui parce que ouais en fait ça c'est intéressant il y a des mecs qui me disent ouais mais alors que c'est qu'ils m'aient dit alors je vais pas retrouver ton pseudo je suis désolé si tu regardes cette vidéo mais tu disais ouais je trouve que casser trop la tête à vouloir faire une belle vidéo plein d'angle de caméra etc alors qu'une vidéo juste caméra au point c'est largement suffisant et en fait non pourquoi parce que la personne qui produit du contenu elle a une vision aussi en fait et moi je compare ça à un artiste toi quelqu'un qui va peindre ou tu lui fais mec t'inquiète tu es un artiste mais fais moi un tableau mais juste vite fait quoi tu vois genre ça va me suffire tu me fais juste une fille sur un dragon ça va me suffire même si vrai il n'y a pas dégradé sauf que le mec il n'a pas envie de faire une fille sur un dragon il a envie de faire quelque chose il va être fier de son travail parce que c'est quelque chose c'est ça c'est en fait c'est ça le truc c'est c'est sans être fier de son travail il ya le côté proposé à quelqu'un quelque chose où tu n'as pas honte en fait et moi je sais quand je vais pas voyez je parle de la miniature la miniature sur ta fnl j'ai failli faire un disclaimer en mode désolé j'ai honte de ma miniature au final et vous allez dire mais en fait les gens ils s'en foutent et vous avez raison mais en fait le problème c'est pas les gens c'est moi en fait c'est moi je m'en fous pas en fait ça le truc voilà alors j'en ai tout alors il dit fred n'a pas été dans son dernier figuristique avis moyen ah tu parles de tu parles de harakiri bah bah il a le droit d'avoir de pas aimer le jeu moi j'ai kiffé le jeu franchement j'en parlais encore cet après midi et moi je vais voir dit ah ouais fred a dénigré harakiri parce qu'il y avait des problèmes sur la signification du japonais le casque c'est mal déjà alors alors là alors là alors là complètement d'accord c'est dire que comme on va me présenter le jeu et on m'a dit que ça s'appelait harakiri déjà je j'ai tiqué et quand en fait l'idée de l'harakiri c'était parce qu'en fait tu peux donner ton corps au kami et quelqu'un qui a dit ça aurait dû s'appeler kamikaze et kamikaze tu fais bah ouais et je suis d'accord que le terme harakiri il est complètement inadapté pour le jeu bon voilà mais d'ailleurs je l'ai dit en commentaire j'ai dit le nom c'est pas top pour avoir pour être poli mais j'aime pas le nom mais t'en fous d'une enfin c'est comme si ta femme tu es amoureux mais tu fais ah non tu t'appelles vanessa genre vraiment mais qui t'appelles sophie ah je suis désolé je crois qu'on ça va pas faire l'affaire ah non je suis désolé j'ai pas de faire d'enfant parce que tu t'appelles si tu t'appelles vanessa on s'en fout c'est le nom quoi donc oui certes après mais après moi ça me fait penser un peu à tous les gens qui sont moins de réalités historiques où tu vas dire il a enfin chacun place son curseur où il veut mais honnêtement je suis pas assez calé en culture japonaise pour pour dire ah non tel type de personnage devrait pas apparaître dans telles circonstances ou alors on emploie le terme ronin à mauvais escient ou alors un samouraï jamais il oserait faire équipe avec un ronin je ne sais pas peut-être mais ça me choque pas par contre ce qui est sûr et certain c'est que le jeu moi pour y avoir joué j'ai pris mon pied et on a joué aussi avec ma femme elle a aimé elle a vraiment aimé et et du coup c'est ça qui est important en fait oui alors je pense je suis pas d'accord avec fred j'ai pas vu ces vidéos il en parle mais je suis d'accord que tu sens que le la culture japonaise et elle est pas maîtrisée peut-être autant qu'un vrai mordu le serait je pense certes maintenant c'est un bon jeu en tant que tel et l'am et l'ambiance qu'ils ont donné je la trouve jolie quoi la question est vite répondu pour va de climat enfin va de climat même kmh et merci à toi merci à toi pour toi oui pensez à vous abonner si sa chaîne principale parce que je veux vingt mille abonnés pour noël c'est impossible mais au moins pour l'année prochaine ce serait cool en tout cas je suis content parce que là les le nombre d'abonnés ça ça part bien là donc il y avait une période un peu plus inquiétante ouais et là ça part bien en avant donc c'est assez cool c'est pareil les tipeurs ça a remonté alors on est quand même malgré malgré la vidéo et le malgré la vidéo simplement et pas mal de gens que j'ai remercié dans la dernière fois malgré tout on reste sur des plus petits mois de l'année mais ça va dans le bon sens donc bon voilà je prépare un studio je l'ai peut-être dit tout à l'heure mais je suis là on a en train vraiment de travailler sur le studio i tv à merci arthur bell arthur bell arthur bell c'est plaisir merci beaucoup toi on est en train de travailler sur le studio et ça va bien avancer je vois là je vous montre rien pour l'instant mais je voilà je pense ce sera pas mal en tout cas dans ma tête ça serait pas mal en tout cas en vrai c'est déjà pas trop mal bon après il ya c'est des vrais travaux et noël c'est enfin noël mois de décembre c'est vraiment pas l'époque pour pour le faire mais bon voilà c'est fait c'est fait mais en tout cas une fois que ce sera terminé je pense ça va être sympathique je pense que ça va alors par contre ce sera pas original parce que je me suis aperçu que sur toute chaîne youtube que je regarde c'est exactement le même décor presque mais enfin ouais enfin pas exactement mais enfin une similitude où tu fais là les gens ils vont dire que j'ai copié quoi mais en fait c'est que c'est que je vous avais déjà vu c'est les meubles ikea que j'ai pris là je pense que c'est les meubles vraiment bien en vendre les meubles un peu style métal et bois parce que je vois partout je vois partout à pour ceux qui connaissent tric trac c'est ce qu'ils ont pris tu fais ok bon bah ça va ressembler à tric trac alors un défilé chat comme ça mais si je peux faire défiler chat comme ça ah non c'est nul ça si je clique là voilà alors bon et au bison je comprends pas ta question je peins une pinza deux chaînes deux communautés c'est plus la guerre de sécession ah ouais peut-être mais c'est pas rare enfin c'est pas ça d'animation voilà vous avez plein de trucs là faut que je fasse une pause de une pizza la cuisson est longue ouais et à moins plus j'ai mangé une pizza et d'ailleurs j'étais très déçu parce que voilà ça vous en foutez mais j'étais à prendre une pizza là où je prenais des pizzas à l'époque de la grande époque d'il y a 15 ans où j'étais à fond sur 40 milles on jouait tous les je jouais trois fois par semaine et il y avait une pizza juste en bas de chez moi et le mec qui faisait des super pizza frais de la pâte à pizza on faisait des super pizza et du coup là je le ben fait en rentrant soir je ferai une petite pause de peinture pour répondre un peu aux chats non je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas parce que ça ça je sais ça va jamais terminer donc je vais quand même continuer et du coup j'ai retourné en fait ça n'avait plus rien à voir c'était 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 plus du tout la même pizzeria et la pizza c'était 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 pas ça quoi c'était plus du tout ça donc c'était alors thierry qui dit je n'en risque pas d'acheter le support de peau car je n'ai aucun poste de l'arrivée ça c'est clair mais je pense que je sais pas si ça existe il devrait y avoir et je suis sûr qu'il ya peut-être ou les a pas pensé un kickstarter où les mecs qui font ça mais enfin faut que non ça aucun intérêt je me disais pour les autres peaux mais en même temps qu'elle est l'intérêt de mettre ce type de peau dans dans un pot holders et donc mauvaise idée alors au feu les possibles je crois pas qu'ils vont encore bas si tu vois ils se vendent parce qu'après tu les mets dans des conditions comme ça et puis franchement tu regardes énorme s'en est connais là depuis tout à l'heure je l'utilise comme ça alors après on ya ouais tu vois tu dis qu'ils sèchent mais c'est normal tu as ton pot qui reste ouvert pendant des heures bah ouais mais sauf que c'est quand même vachement pratique et quand tu as envie de pas te casser la tête c'est quand même ultra pratique bon qui a acheté d'un jeune boulard maintenant je me vois qui ta femme ta femme nous sachant tous que tu m'y mets une voix de femme bah ouais en mode ventricleur qui sans bouger les lèvres mais vous avez vu parce qu'il y avait son reflet donc j'ai monté en fait un écran géant que j'allumé à distance avec un une fille que j'ai trouvé sur sur youtube et que avec un fond vert et c'est comme si ça faisait son reflet donc comme ça je la montrerai pas vraiment et vous disiez ainsi c'est vrai regarde on voit le reflet en fait non je vous ai je vous ai eu parce que c'était une vidéo non l'a pas choisi son pseudo donc faut que ça se fasse avec le temps et puis il faut que ce soit avec le dos récurrent pour choisir poulet historique en tout cas j'obède sur quoi il rebondit et dit alors d'abord ça parle d'échange corporel avec des mecs en calbut puis 30 secondes après on parle de décharge avec sa femme mais pourquoi j'ai dit ça moi j'ai dit ça moi non je peux dire ça et critchat quoi tout à fait totalement fabriquer dungeon ball c'est assez facile et je pense que si on est un joueur de bootball je pense que c'est extrêmement simple je l'avais dit d'ailleurs je crois dans la vidéo mais de jouer à dungeon ball parce que les règles c'est exactement ça il faut juste fait des portails pour se téléporter ou fait des coffres d'ailleurs avec un système qui sera sans doute plus adapté que les coffres de games je comprends pas qu'ils aient pas pensé à ça le système de coffre en fait c'est que vous avez des coffres il y en a un ou à l'intérieur il ya un ballon sauf qu'en fait quand vous allez les peindre forcément ils seront jamais de la même c'est quand même malin parce que vous avez vu ils ont mis une ouverture pour qu'on puisse quand même alors sauf que ça va mon pinceau est assez grand mais c'est quand même limite bon à l'air descendu et je pense que si je l'appelle alors que j'aime galère à coucher les filles je me fais renvoyer boulé donc je vais attendre à mes dangers j'ai clairement oublié plein de trucs mais ça qui est frustrant c'est quand tu reprends le décor et tu diras j'ai clairement tout bien alors alors respecter la barre qui dit marrant tu parles le cowboy de one punch man et cowboy bebop tu aimes l'âge d'animation oui complètement moi je suis complètement je suis complètement de japanine en fait j'ai des morgas mais presque pas de comics typiquement et puis enfin tu vois rien que d'y penser là bon ça va parce qu'il y a les films marvel où j'étais quand même bon public là dessus et j'ai bien aimé mais les comics ça me ça m'attire pas je suis beaucoup plus japanine ouais carrément enfin là tu vois il ya encore pas si longtemps on a regardé nausicaa bon parce que j'ai fait le forcing les filles mais papa on l'a déjà vu j'ai ben ouais c'est bien on l'a déjà vu je fais ben ouais on va le revoir nausicaa j'adore l'ambiance en plus j'adore cette ambiance là avec ça faisait penser aussi à panzer dragoon cette ambiance un petit peu j'aime bien l'ambiance post à peau mais avec le côté antique en fait je je suis assez client de ça plutôt que le post à peau mad max j'ai bien le post à peau antique peut-être un peu comme à la planète des singes mais peut-être plus je suis assez client de ça donc oui japanine je kiffe alors il dit déjà captain marvel a pas de pouvoir c'est le soleil jaune de la terre qui lui donne des pouvoirs c'est superman c'est superman salinette épique un one fashman c'est trop moi et puis l'animation elle est ouf quoi et moi ce qui m'éclate c'est même alors moi j'ai pas vu alors je sais pas où ça s'est arrêté en fait ce que je sais pas où ça n'est arrêté en anime parce que l'animation en fait elle est tellement folle que bon bah ouais alors certes ça va plus loin quand tu lis en manga mais t'as pas de l'animation de fou les cas et et le combat final où le mec le boss final à l'extraterrestre en mode électrique de la mort là tu vois le mec il en mode ultime jamais il a des enfin il a déployé toute sa puissance et tout et l'autre fait juste ok je t'ai fait un combo bon bah voilà c'est tout quoi ok donc tu es vraiment bien bien haut et je suis curieux de voir en fait et c'est assez fun ah bah d'ailleurs je regarde une série je crois que c'est une série chinoise qui passe netflix je sais pas comment ça s'appelle immortel quelque chose le l'histoire des immortels ou un truc comme ça alors c'est en gros les humains ils ont des pouvoirs psychiques comme ça il ya un petit gamin qui a un pouvoir mais colossal et en fait bah c'est pas rude on fait ben non tu peux pas montrer que tu as un pouvoir aussi fort donc tu vas le cacher et tout et du coup il essaie de cacher ses pouvoirs en fait c'est c'est pas mal c'est rigolo bon après j'imagine que le mec il a vu le one punch man et c'est chinois en fait je pense ou coréen peut-être mais parce que c'est assez pas du japonais en fait je pense c'est du chinois peut-être je sais pas que tu es du coréen et ça change vraiment du japonais quand tu as l'habitude du japonais tu reconnais des trucs et des intonations mais le chinois c'est hyper monotone enfin quand tu n'as pas l'habitude j'imagine mais enfin quoi que tu n'as pas l'habitude tu écoutes de l'espagnol tu n'as pas besoin de t'as pas besoin d'écouter une demi-heure enfin tout de suite tu te rends compte que c'est pas monotone comme langue mais chinois c'est vraiment très voilà on va aller c'est comme ça alors c'était du coréen encore une fois je ne sais pas parce qu'après on va dire ouais les mecs qui parlent il sait pas le mec qui lance en sarah kiri alors qu'il a un kirino quoi mais oui je pense qu'un écrit c'est un terme assez mal choisi alors qu'était normal c'est un mec à la base ouais mais tu sais faut faire de fin de dix maths quoi c'est à lui antoine alors c'est quoi le nouveau nom de la chaîne j'ai qu'au voir partout si vous sortez comme ça par tous figous raclette alors en fait c'est ça le truc c'est que par tous figous franchement ça aurait été marrant et ça m'aurait fait plaisir mais c'est complètement l'opposé ce que je veux faire parce que ce que je veux faire en fait c'est que des gens qui connaissent pas la chaîne c'est ça qu'il faut bien comprendre le but c'est pas de sur identifier la chaîne de façon communautaire à savoir que ceux qui kiffent la chaîne ils s'y retrouvent en mode oui le nom correspond parfaitement à l'esprit de la chaîne c'est plus que des gens qui tapent une recherche globale sur un sujet qui touche à la chaîne genre typiquement les wargames ils trouvent la chaîne parce que personne ne connaissant pas igi tv va taper igi figouz partout tu vois qui le mec sur internet qui va taper figouz et partouz partouz figouz je veux dire si un mec au monde quasiment sûr un mec au monde un jour qui tape partouz figouz c'est parce qu'il a vu un live igi tv c'est pas possible autrement quoi partouz figouz donc donc voilà le but c'est c'est de se rendre visible et puis un peu cohérent en fait vis-à-vis aussi des autres chaînes toutes les autres chaînes y'a wargame dans le nom on va mettre wargame aussi alors voilà et je suis totalement d'accord que wargame c'est un terme qui n'est pas non plus enfin qui à l'origine n'est pas du tout fait pour ce qu'on fait à savoir le jeu de figurines le wargame c'est vraiment le jeu petit carton petit papier carton gestion des munitions etc ça prend des plombes sur des hexagones y'a pas de figurines mais comme je disais tu vois c'est c'est un terme qui rentre dans le langage commun bah voilà il faut appeler les choses parlant non c'est comme je me posais la question entre fluff et lore bon bah voilà maintenant je dis lore alors que j'ai toujours dit fluff parce que bah tu as deux choix quoi soit tu restes le entre guillemets le vieux à dire non c'est pas comme ça vous y connaissez rien et puis tout le monde te dit ouais c'est bien soit tu fais bon bah ok maintenant les choses appeler ça comme ça bon bah on va appeler ça comme ça et qui prendra pas mal pas mal pas pas mal terminé au monde quoi alors alors un frais à des avis très contradictoires et il ne perd pas une seule occasion pour casser miti game il a une don contre ok alors je prends des messages au hasard c'est pas pour eux qu'à s'il doit frais n'a jamais à frais non plus voilà apparemment un créé au japon se lit c'est pucco non c'est pas ça c'est qu'en fait à un guillemain guillem il veut faire le fier il ya une différence entre harakiri et c'est pucco c'est que en fait harakiri c'est littéral littéraire en fait c'est le nom littéraire du de ce sacrifice là alors que que c'est pucco c'est le nom quand on parle en fait donc c'est à dire quand les quant à japonais se donnait la mort et en fait il ya une cause si il ya plein de façons suivant la façon qu'une donne la mort c'est un nom différent harakiri c'est vraiment quand tu prends alors je crois que c'est au dessus ou en dessous du nombril au dessus je crois et que tu fais une seule tranche ça c'est c'est dit si quelqu'un le raconte on va dire tel personnage s'est fait harakiri et en fait si tu le dis tu dis j'ai vu machin il s'est fait c'est pucco voilà c'est ça le truc il ya un nom aussi si c'est une femme et c'est donc on est d'accord que le nom est pas bien mais mais c'est très très poussé en fait voilà c'est plus plus ouais c'est comme ça c'est plus comme ça c'est s e p u k u netepic recheck non tout est dans mon pseudo et netepic je disais ouais tu as dû changer de logo parce que je crois que c'est un nouveau logo c'est sympa harakiri c'est pas trop j'ai connu tout alors fred se plaint de alors je veux dire fred se plaint de ne pas avoir de jeu des éditeurs mais alchymie alchimiste lui a envoyé toutes ses boîtes et fred n'a fait de vidéo dessus étrange comportement bon j'ai pas de commentaire parce que c'est ça entre guillemets ça me lade pas trop et puis j'aime bien alchymie j'aime bien fred et je suis obligé quand même j'ai eu je connais bien nico le blond à alchymie et il m'a dit qu'il envoyé des figues à fred et en fait il était content de l'échange qu'il avait avec fred donc voilà je pourrais voir j'ai polémique je préfère pas trop je me polémique moi-même sur ma chaîne donc et voilà harakiri connu mathieu c'est quand tu fais le 2 non alors alors c'est plus cool c'est voilà mathieu mathieu tu es pas loin mais c'est pas encore ça quand tu fais dans les deux sens c'est pas le ça va passer beaucoup s'appelle encore un autre nom alors est-ce que tu lis du roman warhammer 40 mille ben oui là je suis en train de lire farsight et je trouve ça assez intéressant et comme encore une fois je vais en faire des vidéos je note des petits trucs genre faire un jour une vidéo fluff là dessus sur toutes les petites informations qui sont disséminées alors il dit je t'ai demandé si tu avais des modules au bison et ce que tu en pensais alors en fait j'ai un gros trou je vais regarder les modules au bison ça me parle pas et je suis sûr je suis désolé je suis sûr je vais les voir et je vais faire mais oui je suis trop bête moi ah oui c'est ça ok alors c'est des modules en bois c'est ça moi j'ai des modules de comme il s'appelle c'était c'était des australiens c'est nique quelque chose je crois on s'appelle j'ai pu c'est nique quelque chose alors le truc c'est que le nom il est gravé derrière l'envers de mes trucs mais en fait j'ai un j'ai un module comme ça alors j'ai pas des modules au bison j'ai des modules de je sais pas comment s'appelle s'appelle je sais plus le nom reviendra peut-être mais c'est tableau top scénique peut-être peut-être chaque il ya scénique dans le monde ça me parle hop temps de voir ce que vous me dites donc là sinon je ça vous plaît comme l'ail ou pas je sais pas comment vous êtes bon je sais je regarderai plus tard mais ça vous plaît comme l'ail est ce que vous trouvez ça sympa là comme comme concept moi je tombe moi je m'éclate parce que c'est je me rends pas trop la tête j'avance sur mes trucs je parle de ce qui est plaisir de lui j'avoue que je prends assez plaisir je sais pas si vous ça vous plaît ou pas mais j'espère que ça vous plaît en tout cas et puis si ça vous plaît bah allez vous abonner à igi tv à igi war game live et si ça vous plaît pas et bah du coup n'allez pas vous abonner là bas et rassurez vous bientôt ça aura disparu de votre chaîne igi tv c'est ça qu'en fait je trouve assez bien c'est que ben voilà comme ça je répondrai à deux attentes igi tv va créer une chaîne de youtube sur les meilleures pizzas et pizza et l'eau tour en jeu mais tu sais que troll sans déconner à un moment donné je sais pas pourquoi je vais faire ça je m'étais dit tiens je ferais bien une chaîne qui parlerait en fait de chaque métier oui si je sais en fait je sais pourquoi je voulais faire ça je sais pourquoi je vais faire ça mais en fait je me disais tiens c'est compliqué de trouver un métier en fait tu vois genre tu finis enfin tu finis t'approches de tes études de la fin de tes études et puis tu fais quoi plus tard je sais pas et je me disais tiens ce serait sympa qu'il y ait une chaîne où le mec il aille vraiment interroger des gens en fait genre aller voir un coiffeur un boulanger un pays jasiste un vrp je sais pas un gigolo tu vois un acteur de films c'est pour plaire à guillaume parce que chez guillaume il est assez friand tout ça 1 je te connais donc et puis voilà donc celui voilà ce serait sympa et donc je m'étais dit bah tiens je vais voir le pisaillot du coin et je fais une vidéo sur lui que je me disais il ya des chances de trouver des gens qui sont conscients que faire une vidéo sur eux ça va leur apporter de la publicité positive donc ils vont dire ok parce qu'il ya des gens qui sont contre en fait mais bon je respecte mais tu te dis tu as un business et je fais tu veux que je parle de toi non bah ok alors je prends pas ça m'est arrivé deux trois fois dans une situation et j'avoue que j'étais assez étonné mais peut-être que c'est peut-être normal les gens ils ont pas envie ils ont pas ou ils aiment pas être simplement mais après je pense pas parce qu'ils n'avaient pas d'historique de ce que je faisais ou pas c'est juste une demande comme ça genre je serais intéressé je veux pas de pub donc il ya pas de pub alors et les gens aussi qui pensent peut-être que c'était souvent des personnes un peu plus enfin je peux pas dire le terme vieux mais plus âgés qui ne complètent pas cette culture en fait musica excellent ici on préfère princesse mononoké princesse mononoké bah en fait c'est que moi ce que j'aime vraiment dans nos icas c'est typiquement tout ce qui est design en fait des vaisseaux les avions ça j'adore ce niazaki là dessus en fait ça me fait vraiment rêver et le château dans le ciel c'est super château dans le ciel c'est vraiment super aussi tellement poétique et tout c'est celui-ci un des mangas préférés alors on en est où on en est où c'est tout le heureusement qu'il y ait des tags comme ça le chinois c'est super rouleau bah ouais ça a l'air ça a l'air tout monotone le château ambulant aussi c'est vachement bien le château est ce que je préfère moi je préfère la chute à le château dans le ciel mais ouais non c'est sûr je préfère le château dans le ciel une château ambulant les sympas aussi alors tu as peut-être répondu tout à l'heure désolé si c'est le cas une future vidéo sur red bay warhammer underworld alors j'aimerais bien un jour faire du du underworld en fait donc un jour je pense que j'aime bien et je j'en ferai quelque chose sur du warhammer underworld ouais ouais la mise en scène était super je suis assez content aussi de ses mises en scène et je trouve que c'est un jeu qui passait bien donc j'essaierai de faire quelque chose ne perd pas espoir les barres ne perd pas c'est dur à dire et barra ne perd pas espoir alors l'espagnol c'est clair c'est la seule langue des français que tu comprends sans avoir jamais fait de cours les gars des harakiri ils sont espagnols et je regarde une vidéo en espagnol 2 tu fais c'est fou parce que j'ai l'impression de comprendre quasiment tout ce qu'il dit en fait alors que le chinois mais panne rien le japonais évidemment j'imagine que je panne rien si j'avais pas mater du japonais depuis 30 ans quoi mais mais gousse ton la pizza alors peintouze partouze tontouze figouze le coréen non plus mais je sais pas je sais même pas différencier du coréen du chinois ouais japonais des fois tu peux comprendre en plus il ya des anglicismes un peu des fois du rizou dénouillé il me semble qu'il y avait une revue qui se nommait harakiri ouais ouais mais ouais mais c'est toujours c'est toujours je prends ou rien mais qui les jeux de guerre pourquoi le contenait à hôtel ou tel jeu pour moi warhammer est un jeu de guerre ouais ouais mais c'est juste que traditionnellement en fait le terme world war game était employé pour un type de jeu particulier en fait c'est un truc t'as pas choisi de logo ou alors bah si non alors en tout cas j'ai l'impression moi j'ai l'impression de faire en nicolas je viens de finir le docu sur perles arbores et j'arrive ici avec la définition des sujets japonais c'est ce qui s'appelle être raccord mais des fois il est truc de fou comme ça il ya souvent avec grégory que d'ailleurs que coucou je t'en prêteur des fois n'est raccord des fois genre je reviens sur son chat qui sont en train de parler de trucs tu fais ok en fait la pierre c'est vraiment le pire c'était le dernier truc quoi j'en en fait je me pète une dent sur un live de grégory qu'on direct pour le live qu'on avait fait octogone et voilà c'était il ya octogone ou c'était genre en octobre là on est en novembre fin novembre je vais enfin chez le dentiste pour qu'ils me commencent à me rafistoler ça c'est pas hyper agréable je veux le soir tu fais bon on va se mettre un petit live tranquille pour penser à autre chose j'arrive sur le live de grégory coulmé qui déballe de chicos qu'il avait qui s'est fait enlever quoi la terre à corps mais la terre à corps au tifu et de brache quitte j'ai quitté j'ai quitté parce que ça dure pas genre une minute c'est c'était 10 15 minutes de dentiste alors que enfin bon mais c'est rigolo quand c'est comme ça je veux pas faire le fier c'est ce que j'ai compris ce que disait fred alors mais bien sûr je t'accuse pas à guillaume je te juge il aurait fallu faire le zoom alors assez pour rigoler je comprends que certains peuvent tiquer sur le nom mais c'est un jeu tant qu'on en prend du plaisir à jouer le reste franchement bah voilà bob crazy totalement d'accord avec toi ragnard qui dit à la base ça vient de quick spill et il y a eu des figurines dès cette époque la scission ferme c'est fait plus tard ok c'est tout le pauvre game critier que j'ai l'attention d'acheter des zombicides pour mes enfants à noël c'est un bon jeu je ne le connais que de nom franchement ouais c'est un bon truc ouais en fait ce qui est ballot c'est que j'avais aussi prévu de faire une vidéo sur zombicides parce que c'est un classique et en fait moi souvent je compare des jeux à zombicides et au final je 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 j'ai jamais fait de vidéo de zombicides donc tu compares un truc avec quelque chose mais que les gens à la limite pour une pour que ce soit complet en fait il faut donc j'ai joué je voulais faire des vidéos parce que c'est la nouvelle version ça a changé un petit peu mais j'ai pas eu le temps de détourner mais eh ben écoute ah non ça sortira franchement pas avant noël honnêtement ouais tu peux y aller je pense tu seras pas déçu parce que déjà c'est un jeu qui marche vraiment très bien c'est assez facile d'accès le côté figurine après tu peux rester un peu sur ta faim parce que en fait c'est des pions les figurines c'est à dire qu'il ya le côté tu les déplaces par zone en fait et ça va d'une zone à une zone b peu importe si elle est sur un mur s'il y a un mur une chaise une voiture enfin c'est le montant des voitures mais peu importe le décor en lui-même donc on est à la limite mais je pense tu seras pas déçu que c'est assez agréable à faire c'est coopératif en plus donc c'est un bon jeu coop alors je suis justement en train de peindre zombicide en regardant la chaîne bah là on est Bob crazy tu vois c'est ton live ce soir c'est ton live tout est raccord donc attention en fait le monde tourne autour de en fait c'est ça en fait tu dis enfin c'est bon ok réflexion philosophique c'est tu dis ouais les gens sont égocentriques c'est toi mais en fait tu meurs le monde de toi il arrête d'exister parce que toi même tu n'as plus conscience donc comme tu es ta seule référence toi même pour que le monde existe oui une fois que tu meurs le monde disparaît donc tout autour de toi en fait c'est comme ça voilà et c'est un foutage on n'a qu'une ils ont quel âge tes enfants alors si c'est pour moi j'ai une fille de 4 et une de 9 alors 2d tu dis je suis en retard je viens de le voir mais oui je suis en retard c'est pour ça que là je fais une pause sur les décors et que je il faut se dire ceux qui pensent que c'est je suis en retard sur le live vous avez totalement raison mais il faut imaginer que quelqu'un tape une question il y a peut-être plus de questions que ce que moi je pourrais répondre à ça c'est ça faut imaginer que vous écrivez surtout plus vite que vous tous réunis en fait genre même si je tape à la même vitesse qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire s'il y a deux personnes qui sont en train d'écrire je peux physiquement pas écrire aussi vite et comme c'est plus long de parler que d'écrire des fois parce que je vais donner des détails alors que quand tu es à l'écrit tu synthétises parce que tu vas pas raconter tu vas pas mettre des petites annotations etc etc donc ah non mais en fait on posait la question sur le concret de chèque et de ses enfants pardon je pensais que l'élection m'était adressé donc voilà va-t-il secouer son peau couvert ouvert son âge maintenant non ça pourrait ça tu fais pas gaffe alors tac 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 dix ans il risque d'avoir du mal je sais pas franchement si t'as si l'âge il est assez mais je pense que l'âge sur les enfants ça dépend vraiment de si tes parents enfin un enfant de dix ans si tes parents ils t'ont habitué à jouer depuis longtemps ça change vraiment drastiquement et même déjà dès trois ans j'ai vu ça quand j'ai fait des animations en maternelle entre un enfant qui a déjà été habitué plus ou moins à des jeux et un gamin où il a jamais vu autre chose qu'une tablette ou pas une tablette enfin la télé il fallait jouer le genre tu mets ça se sent truc de fou quoi vraiment donc à dix ans bah différentiel il est là donc après c'est les enfants de crie de chèque alors je sais pas ouais ça va peut-être être compliqué t'as vu clin d'oeil là parce que sinon on va encore dire que je l'aime bien aussi crie de chèque déjà il s'appelle crie de chèque c'est à dire voilà ça c'est un pseudo quand j'ai vu j'ai fait ah tout de suite tu vois il y a eu un bon feeling drôle 66 min j'ai dit un truc à tes gens sur les pizzas bah ouais désolé tu vois c'est ça on n'est jamais là on n'est jamais à l'abri que ça se passe bien on n'est jamais à l'abri de passer pour quelqu'un d'intelligent fait gaffe franchement fait gaffe il est acquis j'adore mais j'ai pas tout vu encore moi je sais pas si j'ai tout vu en fait à une époque sur netflix c'était vachement cool parce qu'il faisait une sorte de rétrospective Miyazaki il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas donc je n'avais jamais entendu parler et c'était sympa à découvrir mais c'est vrai que tu dis ça m'a quand même moins accroché que la pouta par exemple le château dans le ciel le nausicaa etc et tu te dis c'est peut-être aussi pour ça que je les connais moi c'est que voilà tabou est un grand maître il y a des choses qui attirent moins les gens quoi pour corosso pour corosso c'est très rigolo aussi moi ce que j'aime bien c'est qu'ils expliquent rien en fait sur pourquoi il c'est un cochon tu as cette personne et tout mais et c'est ce qui enfin ou alors j'ai pas réussi à bien lire entre les lignes je l'avais revu mais j'aime bien ce côté très poétique de pas expliquer les choses et chacun s'en fait sa propre interprétation des fois c'est sympa des fois j'aime bien quand c'est expliqué quand même quand c'est assez technique et tout tu dis ouais mec tu es bien gentil scénariste mais tu vas m'expliquer pourquoi quand même c'est bien gentil mais j'ai envie de savoir et puis des fois ouais c'est juste mis c'est pas le coeur de l'intrigue c'est juste comme ça et tu te fais ta propre la propre histoire et je trouve ça assez sympathique une version de l'adair disque les collector ça 366 à quel âge pour avoir des lasers disque et à quel âge je croyais que je crois que t'es kévin 15 ans moi je pensais pas que tu étais je peux pas que tu étais qu'est-ce que je prends comme nom pascal parce que c'est pas encore assez vieux je sais pas qui c'est comme nom je pars robert 58 non je pense très nécessairement le wargame c'est une simulation militaire faite par et pour les militaires ouais c'est vrai il y a jamais pu parler ma belle-sœur espagnol bah non pas encore il y a quoi en dessous du centimètre millimètre les miettes en dessous du millimètre et en dessous m le militaire ah ouais crie check on dira pas dans quel corps de métier tu travailles pas créer encore de scène il faut tenter l'opération de changement c'est quoi c'était en dessous du millimètre alors j'ai rattrapé le chat bah ouais carrément si on est 25 c'est mort non mais l'autre comme ils cherchent des excuses vous vous êtes trop nombreux à parler en même temps bah non mais c'est que j'explique et puis n'était plus qu'en plus toi tu es venu donc tu as vu comment ça se passait que c'était compliqué est-ce que j'ai pas l'intérieur de ces décors quasiment tous je vais faire un check mais également tous est-ce que j'ai peint ces filles moi j'ai fait plus que ça j'aurais donné la vie tu vois j'ai donné la fille moi j'ai pas fait le plus difficile quoi qu'au final c'est quoi le plus difficile c'est de les créer les mettre au monde ou c'est de les élever après compliqué des élevés après c'est une épreuve de tous les instants et les journées j'en ai dit un atypique là tu fais ah ben voilà des petits barbouillus qui dit zombicide je jouais avec mon fils de 6 ans sans problème et comme c'est de la coop tu peux totalement les aider donc voilà alors sur la chaîne dingue de jeu une gamine inès je crois a fini deux parties de spécial contre son père ouais j'ai vu ça c'est assez rigolo laser disque moi je n'ai jamais eu trop cher 55 à 55 ans matière je te voyais plus jeune et c'est quoi ton prénom vas-y balance ton vrai prénom la trolle vas-y balance ton vrai prénom mais c'est vrai que les indices que je n'ai jamais vu c'était trop cher dix mille balles un lecteur dix mille francs en tête ça paraît énorme dix mille francs mais en euros ça ferait combien ça je sais pas comment ça ferait je suis pas à 150 euros dans 1500 euros c'est vrai qu'en euros ça paraît moins cher tu fais 1500 euros ça va tu fais dix mille francs tu fais ça paraît énorme je pense ça vous fait ça aussi si vous avez vécu avec le franc pendant longtemps alors trop cher à l'époque j'aime trop les battes a bien raison pour prénom jacques voilà ça c'est un prénom de 55 pas ceci donc il y a perdu 85 à beau qui s'appelle robert très sympa ce type de live ppr à vocation en faire un prochain régulièrement alors et bah tout à fait en fait c'est le but de de la chaîne secondaire en fait que j'ai créé c'est pour faire ce type de live en fait parce que c'est le genre de live ou quand c'est repassant en rediffusion ça plaît pas à l'audience native de la chaîne et c'est pas très bon pour le développement de la chaîne alors que sur une chaîne vraiment prévu pour ça ouais carrément et puis moi je me musique bien donc oui clairement ça sera froid sans aucun problème je crois que j'ai juste avoir à l'époque chez un pote en laser disque ça devait ça devait être brutal sur écran géant de grand comme ça à l'époque non mais sérieux et je regarde là j'ai une télé je sais pas comment faire mais assez grande quoi enfin genre comme les télés modernes quoi mais tu regardes avant sur quoi j'avais ma télé quand j'étais gamin quoi de faire je sais pas ça quoi ouais genre c'est plus petit qu'un a3 quoi et tu te dis je trouvais ça génial quand j'ai eu la télé dans ma chambre c'était génial quoi comment je suis devenu un homme après ça quoi c'est un peu de fou quoi alors là d'ailleurs du coup ça m'a pensé qu'il n'y a que inspecteur Ibarra qui a répondu à la question est-ce que ce type de live vous plaît ou pas est-ce que vous j'ai donné toute ma collection de laser 10 à un collectionneur et tu sais que the run 1974 c'est ça se trouve tu as donné je sais pas genre 15 mille euros et des fois tu vois j'en fais rien mais c'est mon cul ça c'est que les mecs qui font les vides greniers là et les mecs qui achètent les cd vinyles cd c'est un truc de malade ça je sais pas si ça vous fait pareil mais un vinyle j'appelle ça un cd vinyle maintenant alors que je connais complètement la différence mais maintenant c'est vraiment ça fait de la musique je vais appeler ça un cd un cd vinyle quoi c'est fou c'est fou comment je suis sûr que je suis pas le premier à faire un cd vinyle cd vinyle putain je me fais marrer moi-même alors on sent tous les vieux qui font mais non c'est pas si vieux quoi le mec qui avait un rétroprojecteur avec ton laser disque est-ce que Mathieu est-ce que tu as vu les films de gladiateur avec ce gars qui t'emmenait voir son rétroprojecteur et ses lasers disques alors les jeux a joué ok mais ils ne font que faire comme on dit il ne joue pas je trouve et dans zombicide l'erreur ne pardonne pas surtout avec les activités supplémentaires de l'arrivée après c'est tout le problème des jeux coopératifs c'est de doser le leadership et le mal à le fin en fait c'est à dire qu'il ya souvent quelqu'un qui va prendre le leader c'est très dur pour un jeu de jauger ça en fait et les jeux travaillent dessus parce que il ya plein de jeux coop maintenant où ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de communication justement entre les gens alors c'est de la coop mais où on parle pas donc ça c'est vite qu'un mec prenne leadership et qu'au final les gens soient que des pions plus ou moins mais ouais enfin c'est vrai que c'est mais c'est pas non plus très intéressant pour pour la personne en fait qui fait le leadership enfin je sais que moi j'ai vécu du pandémique legacy où j'ai forcé mon groupe à aller jusqu'au bout parce que je voulais absolument aller jusqu'au bout et j'étais le seul un peu à vouloir aller jusqu'au bout et du coup c'était pas amusant ni pour moi ni pour eux mais comme je vais quand même que jusqu'au bout du truc pour dire on a fini le truc mais mais c'est pas non plus amusant que pour la fête c'est c'est un peu ce qu'on trouve et ce que je fais comme pareil en fait entre eux quand tu vas en tournoi et qu'il ya un mec qui joue une liste optimisée un mec qui joue une histoire optimisée en fait c'est que c'est marrant pour aucun des deux sauf si on est devant un mec qui clairement tout ce qui compte c'est gagné et ou si limite je suis pas ta partie elle est content moi j'avais vécu ça quand j'avais fait des points de mail j'ai pas fait beaucoup de tournoi de magique et j'en ai fait un gros et où j'ai pris conscience que les gars alors je fais des filles alors je fais des figurines en même temps et j'ai pris conscience que quand tu faisais des figurines la plupart du temps quand même tu pouvais discuter au moins de ta passion des figurines et que quand tu faisais un tournoi de magique si tu drop pas tout de suite cash le mec il était content et là je me dis attends le mec il est content de pas avoir joué en fait il a gagné par forfait il est plus content que s'il avait joué en fait et tu te dis au final tu viens pas là pour jouer alors ça veut dire tu viens là que pour gagner et si on exclut ça un joueur de figurines qui vient au petit et qui veulent qui vient pour gagner mais qui qui veut passer une bonne partie et qui veut surtout gagner parce que il a le meilleur skill bah franchement si le mec en face il propose pas de skill il s'amuse pas non plus donc le mec qui se fait rouler dessus s'amuse pas et le mec qui roule sur l'autre il s'amuse pas non plus parce qu'il n'y a pas de challenge pour lui donc ouais donc faut toujours bien choisir sa première faut choisir avec qui vous allez jouer pour être vraiment sur la même longueur dont ça puisse se passer le mieux possible alors ragnard qui dit quand il a eu cette et dans sa chambre il pouvait regarder m6 tranquille le dimanche soir ouais pour regarder culture pub c'était pas un aspect ccp comment s'appelle si c'était culture pub bah bah bien sûr et je regardais l'after l'after culture pub ah bah c'était génial jeu vidéo télé le soir à tout c'était génial alors très sympa ce live merci frédéric en même temps tous ceux qui n'aiment pas ils sont déjà barrés donc antoine si j'ai répondu j'ai dit oui j'aime je monte de l'orque ça fait genre on fait une session au billet ouais ouais c'est ça qui est sympathique même les coffrets de ouf de brasil ou trop tu as les films à venir ça coûte cher aussi encore ça dépend desquels ça dépend desquels je dois voir des vignes de yvette horner il s'appelle un mec qui jouait du piano clédermann non c'est pas clédermann clédermann je pense que c'était un balaise vers suren vers suren je sais pas souris c'est même pas du piano de l'accordéon ou un truc comme ça donc si vous voulez des des vignes de vers suren ou c'est par qui passer quoi bah ouais ils ont mis toute façon pas le choix de prendre autre chose que zombicide v2 parce qu'il n'y a plus que zombicide v2 disponible sauf que tu achètes de l'occasion alors fp qui dit perso j'apprécie quand je suis en séance peinture après une préférence pour sacos figous avec invité sujet à aborder débat voilà fait c'est ça le truc c'est que les sacos figous avec un invité avec un débat et en mode sérieux on parle vraiment d'un sujet ça ça va être pour la chaîne principale et quand on est plus en mode détente on parle de laser disque ah je dis laser disque et 2 et de m6 star le soir c'est sûr ce sera sur il live live super sympa merci boublix et en parlant de prénom quel est le tien au final les français veulent savoir bah michael j'avais michael il ça me plaît manque présence féminine bah ouais mais c'est chaud ça va être compliqué je pense c'était fini ta peinture bonsoir et tu aimes les films de gladiateur alors sinon le patron de mon frangé il avait un magasin de jeux vidéo sur chambéry il avait eu les premiers lecteurs dvd l'ada disque en france ou pas loin du coup on avait eu des films de fou ouais à l'époque tout le monde se mot ce de monde se pognait sur les cassettes vhs avec effets digitaux et lui de montrer les films sur dvd et savait juste en avoir bah non mais c'est clair ouais c'est clair Antoine je sais pas de quoi tu parles c'est vrai nostalgique à tous ceux qu'on a enfin tous ceux qu'on l'a faut imaginer ça et trop on est on est trop une heure de grande égoutte pour en parler mais la difficulté d'accès à certaines choses à notre époque par rapport à maintenant c'était bien content d'avoir même si ça bon allez salut bonne soirée ah mais voilà c'est ça les chats qui disent exactement sur le dire dire que maintenant les films c'est que l'usb à 10 balles et pouf richard clédermann au piano ouais bonne nuque l'aime cette réalité son image vers 10 il manque déjà et j'ai plein de films collector je suis curieux de voir si tu es de laser disque qui marche encore parce que les dvd même des dvd qui sont pas des dvd alors j'imagine que c'est des sous catégorie mais quand même j'ai des dvd de films qui passent plus alors les cd gravés on en parle même pas genre le truc je sais pas j'en parle souvent mais le truc il était vendu genre c'était tu viens du monde de la cassette magnétique et on te fait mon gars ça c'est un faisceau laser donc ça n'est même pas en contact avec la matière donc ta matière elle est immuable on va l'envoyer dans l'espace pour que les extraterrestres dans des milliards d'années ils trouvent le dvd quoi et après quand j'étais des cd gravés même quand tu prenais des verbatim là qui était le plus haut de gamme la merde tu les lis plus ils sont tous morts et ceux qui ont eu la bonne idée de passer leurs trucs sur sur des sur des cd et tout qu'ils peuvent plus délire c'est vraiment frustrant à guillaume tu n'as pas dire de parler de ça on est sur une chaîne respectable c'est lui frédéric en tout cas la vhs c'est dur parce qu'à chaque fois que tu la regardes c'est dégradé la qualité en plus t'imagines le mec qui est super collectionneur je pense qu'on va imaginer ça le mec il se dit j'ai envie de la regarder mais si je la regarde l'image va être encore moins bonne que la dernière fois j'ai regardé les gens ils demandent si tu vas venir mais j'ai dit que ce serait chaud et tu peux pas télétravailler lire en même temps avec les grands soirs ok jamais non il n'y a pas ceci elle vous dit bonsoir voilà rolling stone et zeppelin imagine oui maintenant j'ai une clé 20 j'ai 40 fils et pas le chat de la qui était vhs ah ouais il y a quand même moi j'aime bien cette époque genre néo rétro wave tout ça le truc vhs tout c'était le truc une team c'est le quartz il paraît pas peut-être si elle vient on repasse à son visionnage maintenant c'est retard donc là on vient de replonger là comme on est là je regarde pas le combien on aime et le mini tel à le mini tel l'arnaque du mini tel d'ailleurs j'attends toujours de reçoit de savoir mon lot sur lotus noir mini tel 36 15 de lotus noir je crois que j'en sache et la mini tel c'est horrible avec ma mère elle était dans le tabac on passait les commandes sur mini tel à taper des lignes et non les femmes ne font pas de choses en même temps alors à combien on aime ce que vous me dites pas je pff前 teilard moi je suis obligé d leur garder moi même c'est génial à revoir de 45 ans ces petits 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 petit petit live tranquille ça ne m'gêne pas en fait c'est ça qui et c'est ça qui est sympa sur ces petits lies et que ça ça me gêne pas qu'on soit soit c'est pour ça que c'est comme ces débitos qui est forcément marche moins bien autant les faire vraiment avec les gens on est entre nous quoi c'est pour ça que je trouve que ce combo est très bien bon on va retourner faire de la peinture maintenant que j'ai rattrapé le tchat on était sans tout à l'heure l'année 47 ok sans super mal alors j'ai fait une facture à 4000 francs une fois avec les jeux mon père m'a tué tu m'étonnes igitel tv 36 15 igi et un truc il ya une vidéo qui s'appelle un 36 15 my life mais moi aussi une fois j'avais moi c'était les téléphones tu sais des numéros t'appelais genre allo père noël non c'est la mère noël et j'ai découvert après que les parents ils avaient la liste de ce que t'appelais ok ah bah c'est le moment où les parents ils découvrent que tu passes dans la jolie là c'est marrant mais c'est marrant tous ces trucs là en fait quand tu es gamin tu imagines des trucs et alors ça c'était génial je donne ce décor c'est avec les petits plus petits petits morceaux de mieux possible et je dors ce truc où tes tes gamins tu imagines que tu arnaques tes parents puis en fait quand toi même tes parents tu dis non mec tu nous arnaquais pas mais on disait rien tu vois et moi tu fais oups c'est la vie c'est assez rigolo c'est assez rigolo alors on va checker si vous voyez un endroit et guillaume pas la peine de faire semblant de dire qu'il y a un endroit qui est pas peint alors qu'il l'est parce que toi je te connais donc si quelqu'un d'autre que guillaume ou kritschek parce que kritschek c'est du même genre d'acabie ou même mature je vous voyez un endroit qui n'est pas fait vous me le dites je regarde en même temps que vous les endroits qui sont pas super bien finis mais on va avancer un peu plus est-ce qu'à quel heure il est à 23h42 je peux fatiguer je travaille pas demain c'est le mercredi c'est le jour des enfants les enfants ils vont me crever mais c'est pas grave on va peut-être on va peut-être on va mettre un bout de ses décors ce soir non c'est même impossible après je voulais mettre des pigments aussi donc on voit bien quand même j'ai l'impression que l'image n'est pas trop moche en fait non moi si l'image n'est pas trop trop moche j'ai pas trop moche ah je la flemme je la flemme une petite zone qui est moins bien faite écoutez c'est bon ça il y en a partout alors est-ce qu'on est bon check décor on a trouvé a été tenté par téléphone le service nintendo pour une solide de jeu ça coûtait une blinde aujourd'hui ce serait un euro la minute ouais c'est très propre merci bernie trop propre pour derbine peut-être je sais pas je vois pas je conduis tu es en train de conduire guillaume mais ça c'est très mal par contre nous on veut te conserver pour plusieurs années d'iguit tv donc la vidéo d'un truc comme ça n'a un mois sur la moyenne un truc papin ouais mais c'est plus fini ok étape 2 étape 2 agrox or she had je prends de l'agrox or she had que je vais passer alors par contre c'est un peu plus tricky là donc je pense que j'ai un peu plus me ben formidable utilisation de la palette on est tous très contents de cette palette vous voyez voilà formidable alors c'est utile mais en l'occurrence elle n'a pas été du tout donc je la ferme parce qu'on n'utilise pas et où est passé le petit élastique je sais pas je sais pas eh Clem Chevelu si tu es encore là si tu veux je peux te mettre de la musique un peu plus comme thème bah bon tant pis je le retrouverai en rangeant tout le reste ah bah il l'a il était sous urbine le coquin alors tu vas tenir jusqu'à quelle heure bon je sais pas aucune idée aucune idée je sais pas je sais pas et puis comme ça se trouve il y a un moment je me dis je verrais qu'il n'y ait plus de message sur le chat et puis après je verrais que je suis tout seul depuis deux heures t'imagine alors alors c'est pinceau là ou je sais plus ce que j'avais utilisé alors je crois que j'avais utilisé ça je crois que j'avais utilisé ça alors les contrastes aussi mais les lavis si vous connaissez pas faut bien les mélanger parce que si vous les mélangez pas ta musique va m'endormir donc on remet d'autre chose et là ils font des live sur autoroute en conduisant ouais c'est vrai c'est vrai il y a des gars qui font ça ouais pas être mine moi je m'en sers plus moi ça dépend des fois en fait genre Barry White non c'était pas c'était pas là dessus que je voulais passer là Clem il est pas là en fait ah Clem voilà en même temps il y a plus que trois personnes sur le chat donc euh et on va changer on va changer on va changer on va mettre un truc euh euh qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre si on va mettre des vies et des délais si on était en mode alors j'ai une playlist de trucs un peu plus de 10 enfin qui sonne genre en est 80 on va mettre ça hop voilà c'est vraiment utile ton machin à pot bah ouais franchement regarde 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 hein faut y aller hein moi je t'invite je t'invite à faire ça avec ton pot de la vie tu vois et tu verras à quel point ça peut sauver la vie le lavis ça change la vie et le point holder ça sauve la vie du pot qui te change d'avis bon 4 sur live 2 de carcassonne j'ai rien compris Guillaume alors le truc c'est quoi on va le faire partout c'est très bien euh je vais pouvoir vous montrer alors le lavis si vous voulez ça ne se dilue pas à l'eau mais pour l'effet que je vais faire comme en fait ça va euh en fait là comme c'est du MDF et que c'est une matière poreuse qui va absorber en fait le lavis ça va pas fonctionner comme sur une figurine euh qu'on peint qui est une matière qui n'absorbe pas la peinture le platique ça va être assez euh assez euh imperméable on va dire donc du coup là je le fais à l'eau mais si vous le faites sur des figurines vaut mieux pas le faire à l'eau en gros le principe bon déjà je passe dans les dans les dans les creux comme ça hop en débordant un petit peu genre et là bah en fait faut que j'essaie de le faire plus vite en fait donc j'accentue le creux et là vous faites ah ouais c'est dégueulasse il a dépassé à côté c'est ce qu'il faut faire en fait et en fait le truc c'est qu'on fait des traits comme ça allez ça c'est technique gratos là ça ça vaut euh 12000 vues euh sur youtube hein quand je ferai la vidéo on fait des traits comme ça tac alors on essaie de suivre hein les les ce qui s'apparenterait aux nervures du bois hein tout simplement et d'habitude en fait enfin même pas d'habitude c'est le lavis en fait faut pas repasser dessus en fait c'est comme les contrastes en fait c'est quelque chose où euh tu cherches pas à faire un effet plus ou moins mais tu cherches à ce que la peinture elle-même elle fasse sa propre vie parce que c'est ce que tu veux en fait et tu fais surtout pas ce que je fais à savoir moi je tutoie les gens des fois je sais jamais je viens m'apercevoir de ça je me dis mais des fois je quand je parle je sais pas euh c'est quand je fais mon en gaffe en fait tac en fait il faut surtout pas faire ça quand vous faites de la peinture sur figurine parce que là vous rajoutez en fait des couches et ça va faire des grosses tâches hé il y aurait pas des nœuds dans le bois ? si carrément ? et ben voilà c'est exactement ça la combine en fait faut pas faire des trucs trop propres voilà hop passe comme ça là tac 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 même hop on peut réaccentuer un peu les angles voilà les angles on les bizote un petit peu je peux vous voyez ? moi je disais tiens je suis en train de montrer un truc et il les voit pas hop voilà là aussi là tac 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 voilà hop et voilà et voilà et on laisse sécher puis ben voilà euh 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 le temps je vais faire les autres et puis pendant ce temps là on va bien faut pas que ce soit non plus trop trop chargé hein parce que ça va ça va pas être beau hop là voilà et après hop alors des fois on faut faire des traits un peu longs on peut faire des traits longs mais faut qu'il y ait un moment donné il y ait des on lâche en fait le pinceau pour accentuer l'effet genre même là tu vois genre bim bim rien à faire bim et vous comprenez pourquoi j'aime les techniques de vouloir de poule parce que au moins je me prends pas la tête vous avez vu comment je me prends la tête je pensais à ça aussi dans le dernier live où j'ai passé je sais pas combien de temps à ébarber des décors tout ça pour qu'au final ils sont toujours à l'état dans lequel je les ai clem tu es déçu si tu avais été là tu aurais eu un truc genre métal et tout et là tu te tapes de la du saint web je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs de la transcendant je sais pas voilà c'est pareil alors surtout c'est le moment où vous êtes compte enfin des fois vous dites waouh gens pour faire des arrêts du tout faut pas trembler là en fait c'est cool de de faire quelque chose d'un peu naturel et un peu au feeling et là franchement et le paint pole d'odeur c'est super actif c'est super utile tu peux y aller c'est ça fait la différence c'est que sur l'idie wargame live je vous tutoie alors que sur il tv on est sérieux je vous vois des gens donc si tu veux être tutoyé abonne toi à il il y en game on arrive je pense que la chaîne je vais l'appeler igi wargame en fait je pense que j'ai fait une sorte d'écosystème genre il y wargame live et il y wargame tv et tv ça va porter son nom enfin ça va correspondre à ce qu'on imagine savoir des émissions ou des voix des vidéos un peu carrés et la partie live pour les live un peu genre comme ça et vous êtes beaucoup à parler de twitch ouais je pense qu'à un moment donné c'est pas impossible que bientôt il s'arrête dac alors faut faut penser à faire des traits un peu long bon je suis désolé je dis un peu moins de chat mais c'est parce que là je suis sur cette étape là qui demande quand même la concentration alors c'est pas barry white mais c'est ce qui va s'en rapprocher le plus ce soir voilà pas mal ça hein bien bien hop le dessus aussi hop voilà je fais pas de coulure à l'extérieur pas de coulure à l'extérieur et voilà on l'a séché je l'a séché ou je continue ou je lis le chat je fais quoi je fais des décors ou je lis le chat de toute façon il n'y avait plus que des gens qui ont compris que ça a été compliqué de faire le dans le même temps donc et que alors j'allais dire que ma roue de secours avec ma femme qui lit le chat elle a pas fonctionné ce soir mais mais je veux pas parce que vous allez dire ouais bah voilà on a trouvé son pseudo c'est la roue de secours alors là ce serait ce serait ce serait inélégant au possible hop voilà mais ce qui est bien c'est que plus vous pratiquez plus j'ai l'impression que les traits ils vont un peu plus ressembler à ce qu'il faut que ça que ça soit les joueurs à du coin de l'oeil là dans mon angle de vision dans la vision périphérique je vois qu'il y ait des messages qui apparaissent mais je vais les lire je vais les lire mais c'est tout le drame en fait d'arriver au bout du chat c'est du je vais voir bosser les mecs qui disent plus rien parce que tu arrivais au bout du chat alors que si tu as plein de trucs tu es content que tu as les mecs qui chat trop c'est cool hop je vais peut-être repasser pour accentuer les nœuds dans le bois ok alors là c'était le truc à faire alors quand on a fait de la bêtise comme ça là comment on rattrape hop d'ailleurs ça fait penser que là là j'ai une mouillée en fait et ça fait un cru qui va être plus clair et ça se trouve c'est génial comme idée donc ça se trouve c'est au contraire une super bonne idée et c'est en expérimentant qu'on a des c'est Grégo qui disait ça sur sa chaîne il disait tu expérimentes plein de trucs et des fois tu fais un truc et tu fais mais c'est génial en fait voilà il faut que j'attends que ça sèche un petit peu voilà hop c'est parti session chat alors hop 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 on est où alors mais ton décor tu l'as eu déjà peint non ? tu se couches c'est la bombe sur du MDF oui c'est ce que je fais ouais alors mais ton décor tu l'as eu déjà peint non ? euh je comprends pas non tu n'es pas peint alors on fait le Guillaume Lolo m'a proposé de venir carrément Doc Grosnik ah salut Doc Grosnik salut à toi tu viens tard hein tu viens tard donc Doc Grosnik je t'invite à aller t'abonner sur la nouvelle chaîne pour les lives un peu comme ça là genre en mode entre nous on discute et tout on parle de M6 euh tout ça euh les laser disques les vinyles les vinyles non les CD vinyles Mathieu moi je suis toi souvent les gens un truc que j'ai pris parce que vous voyez ma grand-mère et que je supportais pas ça c'est du fait maison c'est décor alors non c'est décor c'est du cromlek cromlek je voulais en faire une vidéo cette année en fait avec un sujet consacré à Frosgrès mais j'ai pas réussi donc là j'essaie au moins de finir les peintres pour que peut-être ce soit un peu plus facile à faire euh euh maintenant à l'avenir euh euh tu dis quoi ? pourquoi t'as fait un sondage alors pour le nom ? bah j'ai fait un sondage pour le nom pour voir un peu ce que les gens ils en pensaient parce que moi en fait j'aurais bien appelé ça IGTV Wargame et jeux de figurines parce qu'en fait euh si je parle de zombicide tu vois c'est pas trop Wargame en fait mais tout le monde dit ouais vaut mieux cours et tout donc euh pfff je fais des sondages parce que ça me donne une idée en fait en fait les sondages il y a deux façons de les utiliser c'est t'hésites entre deux trucs tu sais vraiment pas il y a un sondage il y a quelque chose qu'on ressort et tu fais ah non moi je préfère quand même l'autre ça veut dire que sur ton coût personnel euh ça te permet toi de te décider en fait c'est ce qui s'est passé pour le logo je l'ai montré en couleur et je crois que c'est celui avec plus de couleurs genre le palmier vert qu'avait gagné et moi je disais euh euh et en fait quand ce vote là a gagné j'ai fait en fait je préfère le bleu donc du coup ça m'a permis de me décider et après il y a des sondages où euh tu sais pas et tu te dis euh qu'est-ce que les gens préféraient et comme c'est pour que les gens le nom de la chaîne au final bien sûr que ça m'intéresse mais c'est pas comme si j'ai dit je demandais euh quel est type de vidéos vous voulez que je fasse et que je me contraigne à faire ces vidéos là là le nom de la chaîne c'est comme sur Harakiri dont on parlait tout à l'heure c'est un peu accessoire et du coup l'idée c'est qu'est-ce qui va parler aux gens pour que les gens ils puissent s'y retrouver en fait c'est ça le truc donc bah il n'y a pas le choix c'est un sondage c'est comme ça que tu fais parce que toi tout seul avec une expérience tu sais pas ce que va plaire à la masse et au contraire quand t'es plaint tu vas savoir enfin les gens ils vont te donner en fait quelque chose donc euh une norme donc c'est pour ça que c'est intéressant ça manque vraiment d'une assistante bah ouais c'est bon musique de Starsky Watch tu sais que la musique de Starsky Watch c'est ma musique de téléphone portable c'est de dire à quel point c'est un peu juste hein fais ton décor bah ouais mais ça arrive ça arrive euh si tu finis ton décor avant la fin je paye ma dîme de gros snick non mais c'est pas possible pardon attends attends hop et voilà et donc j'ai donc terminé mon décor euh décor terminé terminé regardez il est terminé voilà et donc la vraie question c'est est-ce que je mets de la neige dessus ou pas pour qu'il fasse le fraser voilà le décor est terminé non mais mec il y a neuf trucs à faire regarde tu vois je vous montre ce que j'ai regarde ça 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 alors ils sont bien avancés mais mais en fait là il y a le parquet à faire c'est super long le parquet en fait voilà tu vois c'est à dire euh j'aimerais bah je veux avancer tu vois c'est pas grave et puis de gros snick t'as tu t'es un teint dessus qui donne de plus donc euh t'inquiète bon ça me va déjà très bien t'es super généreux et ça fait toujours super plaisir et t'as payé une paire de chaussures à mes filles euh gauche droite et plus l'écharpe donc euh non nickel alors hé alors qu'est-ce qu'on en pense les gens sur le chat par rapport à ce que c'était alors vous voulez voir avant évidemment j'imagine pour qu'on parait plus facilement euh bah il y a plus de trucs comme avant ah oui ce qui se passe aussi c'est que je trouve que ça passe mieux encore avec un bois clair vous voyez sur un bois clair là sur un bois foncé je pense qu'il faut un peu mais on va le refaire on va mettre la couche en plus hop alors alors ce moment j'en ai pas mal de Playmobil pirate auquel mon fils ne joue plus je me dis ça va faire une bonne base de décors ouais je pense que ça peut clairement il y a une autre qui rentre du cinoche t'as été voir quoi ? tout le monde se pose la question mais qu'est-ce que t'as été voir ? genre des coffres en trésor pour faire des points objectifs ouais alors c'est peut-être un peu gros hein ils sont peut-être un peu gros les coffres trésors à Playmobil je pense que ça va peut-être être un peu un poil gros je suis pas fan de Wargame Iggy TV je préfère Iggy TV puis style miniature on game ou Wargame miniature ouais bah ouais je sais mais écoute faut bien que les gens encore une fois en fait ouais moi aussi j'aime pas en fait même j'aime pas trop Iggy Wargame ça fait trop en plus ça fait genre le mec il va pomper sur French Wargame Studio ou Creative Wargame ou Planet Wargame etc mais il y a un moment donné je suis une chaîne qui est dans le même segment en fait donc bah si t'es le seul à pas t'appeler comme ça t'es le seul à pas ressortir dans les moteurs de recherche et ouais il y a un moment je lis j'ai envie de ressortir aussi dans un moteur de recherche quand on me cherche quoi plutôt que les gens tombent sur toutes les autres chaînes et qu'ils font ah bah tiens je t'ai découvert ça fait 15 ans que t'existes c'est bien aussi ce que tu fais j'aime bien ouais bah j'aurais bien que tu me découvres 15 ans plus tôt donc un nom adapté c'est quand même tu vois c'est voilà c'est quand même pas mal hop là hop là voilà donc voilà il faut il faut faire quelques sacrifices sur sur ce qu'on aime pour le bien le bien de la chaîne tout ça donc c'est ce qui va être fait avec le nom puis le nom on s'en fout moi je vais quand même enfin j'ai pas envie de changer mon logo donc le logo ça restera Iggy TV tu vois il y aura un logo Iggy TV et après sur Youtube ça s'appellera Iggy Wargame peut-être que je rajouterais Iggy Wargame jeu et figurine peut-être ou Iggy Wargame figurine je sais pas après on m'a dit cours c'est mieux donc honnêtement je sais pas trop je sais pas trop quoi faire j'ai pas encore décidé je pense que ça va être Iggy Wargame parce que c'est plus simple et à un moment donné ça change pas grand chose de toute façon les gens enfin je sais pas j'allais dire les gens qui sont attachés à Iggy TV c'est juste parce qu'ils connaissent déjà Iggy TV ils vont pas quitter la chaîne parce que je change de de nom de chaîne donc bon bah voilà et les autres ils ont pas de d'affectif ils ont pas d'affect avec le nom de la chaîne donc et au contraire peut-être que eux bah du coup Iggy TV ouais ils captent pas trop le truc voilà ce serait même plus à propos si la chaîne s'appelait Palmier Figurine tu vois Palmier Figurine ça serait ce serait déjà mieux que Iggy TV parce que Iggy ça peut rien dire déjà vous savez pas écrire mon pseudo personne sait écrire mon pseudo enfin si il y en a qui l'écrivent bien mais la plupart du temps il est mal écrit donc j'imagine même pas mais j'imagine même quelqu'un qui sait que j'existe qui veut retrouver la chaîne il la retrouverait pas parce qu'il taperait mal le pseudo alors que Wargame tout le monde sait comment ça s'écrit voilà tu sais pas qu'Iggy TV existe tu tapes Wargame sur Google ça va te sortir une vidéo d'Iggy TV j'espère un jour parfait il y a un poil genre des poils donc voilà c'est pas mal la vie comme ça là ça donne vraiment du volume en fait sur le la pièce en MDF en fait le problème des décors MDF c'est vraiment la profondeur c'est à dire le volume déjà c'est gravé que d'un côté tu regardes de l'autre côté c'est tout plein alors il y a des décors pour lesquels ça se prête vraiment mal après maintenant il y a deux écoles dans le MDF il y a des sortes de MDF pré-peint d'ailleurs j'ai une vidéo qui vous avez peut-être vu sur la chaîne mais il y a une boîte de décors de chez Warcradle Studio qui attend son unboxing depuis quelques temps maintenant et c'est du décor pré-peint c'est du MDF pré-peint en fait avec un prix très attractif donc voilà bientôt la vidéo quand j'aurai le temps mais en fait en fait c'est ça 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 me bloque en fait c'est ça le truc c'est que ça là c'est décors de chez Chromelac ça me bloque vachement parce que je me dis à quoi ça sert de contacter Chromelac de dire ouais je vous fais une vidéo etc et au final de faire d'abord une vidéo de de comme il s'appelle de chez Warcradle Warcradle Scenic avant parce que parce que j'ai pas eu le temps de finir donc c'est pour ça que ça me frustre et c'est pour ça que là on va aller défoncer ces décors ils vont être peints bon allez gros sneak tu veux combien pour me motiver là combien on fait une sorte de télé ton aller à 50 euros je les termine quoi qu'il arrive on se couche à 3h du matin encore 3h du match je sais même pas si c'est suffisant hop voilà bon comment n'a pas eu ce viewer avec cette musique moi j'aime bien cette musique de toute façon vous devez savoir quel type de musique j'aime bien avec vous voulez taper dans les vidéos enfin j'essaie quand même de choisir des vidéos bah j'ai fait un bah sur la vidéo d'Arakiri vous l'avez peut-être senti j'espère vous l'avez senti mais en tout cas j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus j'ai quand même essayé de taffer pas mal cette vidéo et de d'en faire une sorte de vitrine de ce qui est possible de faire si des fois il y a des gens qui auraient envie d'avoir des vidéos sur la chaîne on va dire bon voilà ce que je peux faire un peu hop 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 on est truc aléatoire c'est cool avec ces étapes là c'est que ça va quand même relativement vite je trouve je pense que bon ok j'y passe du temps mais je pense que pour le rendu on est sur quelque chose de qui est honnête un autre temps passé et en fait c'est assez gratifiant tous ces étapes où tu vas super vite et où ça fait quelque chose et tu fais c'est cool là ce que j'avais horreur c'est quand je me tapais mes couches de base avant l'aéro où je voulais que ce soit parfait autant que faire se peut et je faisais des presque du glacis quoi enfin la pâture était hyper diluée pour pas que ça laisse de marque du pinceau je passais des heures des heures des heures pour avoir juste un à plat en fait et après tu découvres l'aéro tu fais c'est génial je vais économiser tellement de temps et c'est vrai on t'aimais c'était le temps hop je pense que je vais booster mes compétences d'aéro l'année prochaine aussi c'est bon ça noire sans doute lui aussi à une petite vidéo voilà on est bien là je vais laisser sécher pour venir après retoucher un peu vous voyez typiquement là entre alors qu'est ce que vous voyez ouh laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah le ouf une top grosnik j'espère que tu as du café en réserve 50 balles avec grosnik merci énormément hop 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 tu es à même une double 57 dollars sur 76 ah franchement et merci merci énormément gros c'était vraiment un soutien de la chaîne si c'est clair merci énormément écoute on va y aller tu toi tu tiens jusqu'à quelle heure en fait la question est là en fait là tu fais le malin tu fais le malin mais tu tiens jusqu'à quelle heure toi sans passer par la rediff parce que moi je veux bien faire le guignol à peindre jusqu'à pas d'heure mais si je suis tout seul ça sert à rien donc tu tiens jusqu'à parce qu'il y aura pas de rediffusion sur ce live j'ai désactivé la rediffusion de ce live pour justement voilà que je l'ai déjà dit à l'heure donc tu tiens jusqu'à quelle heure toi tu mets pas d'eau dans tes peintures ben là sur le lavis non pas trop si quand je trouve que le pinceau glisse mal j'humidifie mais non sur les lavis là puis en plus j'ai envie que c'est un marque un peu donc non je n'arrive pas trop mais sinon si bien sûr je dilue les peintures mais pas sur des décors mdf faut pas ça va ça enfin faut pas ça dépend ce que tu veux faire mais vous avez la différence là entre ici là déjà tac et là là où c'est tout les cas est vraiment merci merci 15 fois mais viagé et dentier wargames wargame with iggy doit mire c'est surfait ouais alors qu'est ce que vous avez dit là ah mais si je commence à lire le chat j'ai pas l'air mais tu les pays les chaussettes ouais c'est clair c'est clair même toi aussi tu as participé de toute façon tous ceux qui sont là vous êtes quasiment tous des gens qui participent la poulpe et tout ça voilà Antoine crutcher avec tout donc bah de toute façon là on est entre gens qui participent qui font vivre la chaîne donc voilà c'est pour ça que c'est des live qui sont particulièrement dédiés et tant mieux si vous prenez votre cul là-dedans pourquoi tu as pas fait le même bois pour harmoniser bah pour changer un peu parce que j'ai quand même neuf neuf bâtiments différents donc j'ai essayé qu'ils soient harmonisés quand ils se mettent ensemble c'est qu'on peut les mettre ensemble donc les deux ensemble ils sont harmonisés mais sinon non alors genre on est sur le désert tu as toutes les équipes caméra ah oui on parle de quand on t'a ok wargame ou notre wargame alors guillaume c'est une bonne question est ce que c'est le genre wargaming tv est ce que c'est plus pécho que iggy wargame tv wargaming tv franchement rendu où on en est ça se tente wargame iggy tv c'est pas il dit on autre wargame ouais c'est une musique qui fait bien et 90 mais c'est dans ma playlist alors j'ai mis mes années 80 mais c'est 90 ça ouais la vidéo a créé tout à fait et antoine il y avait des traveling et tout ça j'ai essayé vraiment de de faire plus pro en fait pour vraiment et alors les mecs ils étaient contents de la vidéo mais bon après j'ai été demandé leur avis j'ai fait bon ça vous a plu ça fait moi on a trouvé ça très pro donc bon tant mieux parce que c'est ce que j'essaie d'insuffler à la chaîne ce côté là et comme j'ai pas non plus envie de trouver une parenthèse c'est pour ça aussi que je crée fait de façon en fait il est là le truc c'est que je cherche une échappatoire au côté trop carré que que prendrait la chaîne de part justement c'est live c'est live peinture entre nous antoine off elle est double dose mais pas sûr que je tienne jusqu'au bout rapide antoine merci aussi beaucoup à toi super ah les gars je change j'avais vu ça sur la chaîne je crois que vous venez de faire les mecs les deux plus gros dons qui a jamais eu sur la chaîne en live ouais ouais franchement merci beaucoup les mecs franchement pour un live entre nous comme ça en plus tranquille et en fait mais c'est fou parce que ça pas c'est comment dire c'est tellement j'ai pas quoi ça m'enlève tellement un poids parce que vous savez un fou faut pouvoir vivre de la chaîne et quand tu vois que tu peux te faire plaisir et mais je m'ai toujours compté là dessus moi j'ai toujours compté sur les sur les gens qui partaient mais je suis toujours dit je veux pas faire du grand public mais je veux qu'il ya au moins des gens qui s'appellent et que ça suffisent et que ça marche je m'en fous d'être j'ai vraiment fou d'être le numéro un ouais ça ferait plaisir pour l'ego mais pardon mais au moins que ça marche et que j'emmène des gens avec moi dans mon trip et c'est important de faire aussi l'arrière des petits trucs là bien pensé et là franchement c'est cool allez ok on va on va on va je vais être rincé demain déjà que je suis rincé tout le temps mais mais là allez c'est parti combien jusqu'à quelle heure vous tenez là d'où les deux là les guignols là antoine antoine tu travailles demain demain on est déjà minuit ça va minuit encore tu travailles ou pas antoine 1 parce que d'être toi qu'est ce que tu as répondu d'ailleurs il le chat papi mais j'ai vu que t'as la poupie là ils sont plusieurs dans sa tête je me parle à moi même tout le monde se parle à ça même vintage war game j avec des y vite agi l'intégral des beats boy mais pourquoi pas moi j'aime bien mais quand je suis fatigué je mettrai un autre truc il n'y a pas un po tout troll bonit troll salut pour la chambre et le pot de chambre qui va battre ce record là franchement c'est super un jour franchement ça va pas toucher le shit garde donc c'est terminé à 8 heures du mat ok à des petites barbouilles 8 heures du mat ok non nuit blanche putain nuit blanche je m'en mettrai pas je suis en période en plus super fatigué nuit blanche je m'en mettrai pas je pense j'ai un coup avec choix malade et en plus faut pas là c'est la période noël et tout là faut pas faut pas être malade c'est dur alors on va débouser pas vu celle là ok bob crazy moi je suis nouveau comment on participe alors si c'est participé financièrement tu peux cliquer sur le logo dans le chat en bas en bas du chat tu as un petit logo avec des sous sous et tu fais un don direct après si tu es nouveau et que tu aimes bien la chaîne et qu'on a envie de me soutenir de façon plus pérenne faut aller sur tipeee puisque tipeee en fait c'est un petit truc mais même si tu donnes que 1 euro par mois moi je préfère des petits dons comme ça récurrent c'est c'est ce qui est le plus serein pour moi en fait parce que moi ce que je veux c'est quelque chose de pérenne et pas des c'est pour voir enfin me dire que je vais pouvoir continuer pour développer des projets donc voilà si tu as envie tu peux aller sur tipeee c'est le truc plus sympa que tu choisis un mode d'abonnement ouais même si vous posez la question quelqu'un se pose la question est ce que tu préfères genre 15 balles ou 15 fois un euro quoi je préfère 15 fois un euro c'est plus cool et puis à chaque fois que quelqu'un tu sens que ton travail il porte ses fruits et c'est vachement encourageant parce que la motivation c'est ce qui change des vies entre eux je m'arrête parce que j'ai pas la moitié et puis des fois franchement il est des fois c'était vraiment dur sur la chaîne et j'ai peut-être certains d'entre vous sont en train de regarde cette vidéo mais et des mecs qui m'ont envoyé des messages tout ça ou les trucs et pas le mec qui l'a sauvé la chaîne mais tu as c'est le message qui arrive au moment donné où tu dis putain la vie est moche et à ça je vous racontais la chance que j'ai eu dans mon malheur de fouilles à mon malheur c'est pas un bon fou est-ce que vous avez répondu Antoine Antoine tu as répondu jusqu'à quelle heure tu restes c'est clair recours de nom la bonne soirée est de la grosse prise ce soir ouais heureusement que je savais pas ouais je travaillais c'est pour ça que je fais les laves aussi les mardis maintenant simplement maintenant je ne bosse pas demain moi je bosse pas je suis en arrêt Mathieu ouais mais jusqu'à 3h après c'est compliqué ok genre je travaille demain je mets mon fils au centre de loisirs Antoine Antoine on va te coucher Antoine mais plus de dans deux heures chaud bon on a Bob Crazy qui rejoint aussi la chaîne c'est super cool je suis content de voir que ça marche c'est ça c'est super sympa alors je réfléchirai ça va pas être tout de suite mais je réfléchirai à du contenu alors déjà vous avez accès à des émoticônes alors par contre tiens Bob Crazy je veux bien que tu me répondes est ce que quand tu as pu faire rejoindre on te dit en fait les émoticônes spécifiques que tu peux avoir et les différents icônes les badges que tu vas récupérer au fur et à mesure de temps parce que je YouTube te dis pas à quoi ça va ressembler en fait pour les pour vous en fait qui fait ça et je suis assez curieux je veux bien que tu me dise voilà je sens que tout ça va se casser la gueule à un moment donné ou est pas mal moi j'aime bien en fait quand tu arrives sur un décor tu dis ça va être cool alors que ça fait toute cette surface là nous on parle moins il aime et 50 il aime aussi bah oui évidemment non plus c'est ça le truc qui m'avait tué c'est que le mec il me fait tu préfères genre 15 euros par mois ou tu préfères genre une grosse somme d'un coup ou des petites sommes plus régulière et moi je lui fais non mais je préfère vraiment des petites sommes je fais je préfère que tu me donnes genre 12 fois même entre 15 euros une fois et 12 euros tous les 1 euros tous les tous les mois pendant un an je préfère ça en fait le mec il a fait ok et puis il a fait 15 euros par mois tu fais ok je sais pas comment il voulait donner du coup mais tu fais ouais c'est vraiment cool mais ouais tu sais d'ailleurs j'ai pas mis de un truc qui remercie tous les tipeurs tous les new tipeurs et tout ça mais en fait déjà là j'ai passé du temps à essayer de configurer pour que le chat apparaissent dans les messages dans les fenêtres en fait genre on va le voir mais si dans ce côté là enfin genre je suis pour genre ici là qu'à la place du blanc ce genre et par exemple le chat donc justement quand les gens le regardent en rediff il ya le chat mais j'ai pas réussi avec mes plugins donc il y avait juste aller chercher une fenêtre moche mais alors on retourne dans mes travers de c'était moche mais ça allait marcher donc du coup ça m'a pas plu et je vais chercher des trucs compliqués je suis coupable de ça alors bon courage mathieu créé qui tu pourrais mettre son toi 100 roues c'est possible je vois comment ça fait ça fait beaucoup à part si tu as interdit bancaire dans une cd alors web bob crazy ben je sais pas en fait mais tu as je sais pas comment à l'heure fb ou fp à genre j'ai un trou est plus ou fb fb fp il doit être couché maintenant mais qui est membre aussi tu en fait tu as accès à des emoticons particulier en fait que tu peux afficher genre tu peux afficher ma tronche après l'année prochaine quand je récupérerai du temps j'essaierai de développer un peu tout cet aspect là cet aspect les emoticons un peu à spécialiser avec ma tronche l'époque quand j'avais des cheveux genre il fait tomber le chapeau des trucs comme ça ce qui peut être assez rigolo bon trois heures alors ok ok alors très honnêtement si un moment donné je me sens vraiment claqué je ferai je ferai mon salaud qui quitte quand même mais on va voir on va voir le défi tard là en mode faut aller vite en même temps je vois bien que vous êtes plus ramollo du slip sur le chat fait donc comme ça je peux me permettre de vous et personne m'a dit si c'était bien ou pas là ça vous plaît ou ça vous plaît pas parce que moi je fais moi je fais mon truc mais moi je suis content mais j'ai eu aucun commentaire en mode ouais trop cool la technique j'aime bien et tout faut le dire si vous trouvez ça nul et tout en tout cas ça m'embêterait pas trop mais des fois c'est ça en fait tu es super content de toi et tout le monde fait je sais pas comment te le dire parce que tu es un pote mais c'est de la merde d'accord ça j'étais content de moi mais c'est quand tu as mauvais goût en fait hop 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 déjà ça veut dire que entre crits chèque et guillaume là ou mathieu des fois en fait ils font le concours en fait il ya un concours sur l'itv c'est à celui qui mettra le dernier message dans le chat c'est souvent crits chèque qui gagne enfin récemment depuis que je fais vraiment gaffe à qui qui gagne à la fin c'est le petit jeu la petite tradition là je me dis si on si on pousse tard le live je sais pas si je sais pas s'il y en a un des deux qui va gagner ils vont être couché tous les heures on va les coucher les mecs à dessous c'est tellement alors le dessous par exemple imaginons vous avez un dessous mdf tout moche comme ça assis là c'est pas quoi faire à bobby bob crueillis tu as trouvé alors bob crazy je veux bien que tu m'expliques comment tu as trouvé enfin vous c'est marqué quoi monter à vue ça et on fait des traits comme ça fait des traits la vit qui se voit les autres faut essayer de pas les mixer pour que ça se sépare un peu pour passer à cet endroit puis voilà on va laisser sécher vous allez voir ce que ça va donner bon évidemment tout le monde te dit mais mec on va jamais voir en dessous le décor pourquoi tu perds du temps là dessus tu as un challenge challenge accepté c'est vrai mais je me soigne j'ai arrêté de peindre l'intérieur des rhino des véhicules fermés normalement donc ouais alors chez poutine ce groupe ça fait au moins deux assassins mille groupes ça fait 12 euros je finis comme je vois je sais je sais pas mais tu me lance un défi moi tu me lance un défi moi tu me connais pas moi tu me lance un défi moi je suis un mec à des films mais si ça claque même si c'est du médiéval mais non c'est du c'est un monde du futur lointain où il s'y a que la guerre mais où ils aiment les où ils ont voulu reconstituer en fait une ville médiévale tu vois bon ok c'est du médiéval mais non c'est pas du médiéval c'est un monde du futur où c'est une maison médiévale vous avez un million de roues parce que si nous sommes potables mais un million ça commence à faire attend 6000 ça fait 12 un million ça fait 12000 12 millions alors 12 mille euros un nom de salaire franchement tu en fais des trucs fp continue à kiffer ta passion et ton aventure youtube allez bonne nuit et non je ne suis pas couché et ben écoute et merci beaucoup encore à toi merci à vous tous maintenant il ya une double en fait ça c'est il ya une double animation je vais le corriger écoute merci merci beaucoup à toi bonne nuit on a couché un les mecs c'est bon de la bouche est un il n'a plus que deux à coucher en fait faut au moins que je tienne jusqu'à ce que le don disparaisse de la barre en haut en haut c'est jouable hormis hormis maladie coupure internet guillaume tu crois que tu as gagné le dernier je sais pas je sais pas alors c'est pour payer les autres vidéos tu fais ben écoute merci c'est gentil tu veux dire que cela il est pourri et que ça mérite pas mais que le reste du travail le mérite braille ok ça passe problème c'est que là c'est pas assez marqué donc le bas on y retourne c'est le problème si tu dis du trou quand la musique est sympa tout mais je me rappelais pas que j'avais mis ce genre de truc dans une playlist c'est funky quoi mais là c'est vraiment oui c'est ma playlist années 80 90 on est bien dedans avec les coupes les coupes à la mort là hop j'ai fait un trait trop large c'est une erreur oublier de faire les côtés sinon ma femme quand il veut ce que j'ai fait balance donc il dort pas jacques n'a pas dormi là trop la nuit hier avec les gamins puis ça donne une excuse genre tu te couches tard je m'achète obligé c'est un défi tu comprends c'est les joueurs tu vois je peux pas les décevoir quoi allez c'est parti où la fin de la playlist alors qu'est-ce qu'on va mettre ce qu'il ya d'autres qui peignent encore avec moi ou vous êtes en mode comatage où il y en a qui peignent encore à ce temps-ci là si j'avais à les terminer là je serais franchement heureux parce qu'en fait c'est ça c'est en fait c'est aussi alors c'est aussi une partie de ce que je veux faire avec ces vidéos on s'attaque à la pile au trésor c'est que j'ai vraiment vraiment beaucoup de trucs qui dorment et des fois quand le moral est un peu bas tu regardes toutes ces figues et c'est vrai que j'avoue j'ai honte mais je le vois comme une pile de la honte qu'une pile au trésor et ça me ça me ça me enfin je dors c'est que je me sens abattu des fois en mode et même avec toute une vie en faisant que ça je n'arrivais pas à aller au bout de ces figures là et j'ai ce sentiment là moi aussi et je veux lutter contre ça parce que c'est pas un sentiment positif et puis au final comme jeudi je l'explique pour moi c'est pas une pile de la honte quand je suis en bonne confie en bonne bonne humeur on va dire parce que en fait c'est tellement du potentiel tout ce que tu as là dedans là je raconte encore c'est cet exemple mais quand j'ai commencé frost grave là il fallait des figurines typé médiéval et moi je jouais pas au médiéval par contre j'avais récupéré quelques figurines que je trouvais assez jolie et bah du coup c'était la fête quoi hop que petit trait qui vont bien pas assez marqué on verra c'est peut-être voilà bon allez hop hop n'est pas mal alors je fais pas sur les murs parce que parce que je vais y revenir son j'ai même pu vous poser les décors je sens que ça va se casser la gueule un moment donné c'est pas une bonne idée alors oui 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 les icônes après je sais pas comment tu as accès aux icônes est-ce que tu as une commande où tu peux accéder des icônes où tu as une option en plus quoi ah bah tu es un peu bourré c'est bien réalisé que tu es pâture ben merci berni c'est sympa ça va ça pas avec des gens qui suivent l'espace entre les colomboches trop propre après je vais avec tu mais voilà c'est ça le truc c'est que des gens ils sont ouais mais tu passes trop de temps sur le décor jean là c'est trop propre aussi encore ou pas à la caméra et mis au point n'a pas l'air top ou quoi ouais mais c'est là où je fais mais c'est là où je fais quand même je mets un peu de l'eau dans mon vin et où je dis bon ok ça ira bien quand même parce que sinon j'avance pas quoi j'avance pas les fait pas tous dans le même sens les traits en fait si je veux parce que je veux que ce soit des planches en fait donc pour moi il faut que ce soit dans le même dans le même sens en fait j'essaie de croiser pour que ça fasse l'effet de planche donc en dessous là sur ce soir il faut que ce soit dans le même sens pour moi moi j'ai des petits de main donc je serai sage ou pas je suis en week-end aussi dans week-end voilà je fais encore mes intérieurs de rhino je vais pas venir debout très tôt demain tout à l'heure alors il faut que je mets de la musique sur une chaîne sans vidéo ah on est à 143 abonnés ah c'est vachement cool c'est super c'est déjà ça de prix c'est cool parce que si tous les abonnés de cette chaîne ils regardent les lives ça veut dire qu'on est dans les plus haut live que je fais parce que je crois que les plus ou l'est à l'angé je sais pas c'est comme mon record de viewers en live 357 400 peut-être 400 joueurs c'était un moment où françois même si il faisait un live en même temps que moi et son live il avait planté du coup encore mais en fait dit bon non c'est juste c'est des rigolos on est 35 encore ok j'ai une question débutant parfois ma pâture devient granuleuse sur ma figurine est-ce un problème de dilution ah oui très clairement si ta peinture elle devient granuleuse c'est un problème de dilution soit ta peinture est trop vieille bref faut que tu décris moi un peu plus ce qui se passe à quel moment ça arrive mais clairement si c'est granuleuse c'est que sans doute ta peinture en fait elle a séché que peut-être tu as mis de l'eau dans ton pot pour la rattraper et du coup c'est un peu granuleux après ce qui peut arriver c'est que si c'est dès le début ça peut être la sous couche des fois la sous couche blanche la games la corax white elle a pas avoir tendance à donner un aspect un peu granuleux même d'autres sous couches chaque la prince auguste aussi un aspect un peu granuleux à tel point que moi je l'utilisais préférentiellement pour faire mes tanks de la compagnie blindée parce qu'il y avait un aspect graduleux un peu comme du bon du bon vieux de métal voilà alors qu'est ce qu'on va mettre comme zikmu alors vous avez le choix je vous dis tout ce qu'il ya dans le truc et après je marque top sur le chat et vous choisissez alors il ya gazeland péchu épique tranquille star wars légion black rose ambiance travel summer day met fan rock présentation produit halloween corps space blood ball religieux telles of evil jdr dark impérium pure city battle report japan spirit voilà donc c'est parti si vous avez jamais si vous avez réussi à mémoriser ce que je vous ai dit vous êtes super fort et là je mets attention hop là voter maintenant donc tout ce qui est après le message voté là comme ça je choisirais la en fonction la la musique la playlist punky booster mais c'est tout une époque c'était génial cette époque punky booster dans des oui tout ça bah c'est une jeunesse quoi franchement moi je pense que c'était une bonne époque je pense que c'était une bonne époque quand tu vois ce qui se passe maintenant est ce qu'ils regardent maintenant les gens des fois c'était cool arnaud et oui tu vois où punky booster tout ça quoi alors mais pas qu'ils sont affichées green c'est bizarre tu mélanges bien tes peaux et de passe ce soir moi et mathieu comat c'est quand le chat il monte tout d'un coup alors bob quasi type 1 sp qui finit un mois et qui partie se coucher je suis encore sur mon raid gogo alors toi tu en plus consomment tu regardes au boulot mais en plus tu peins au boulot à faut que tu me dises ton boulot job miniature je t'accompagne à la peinture je dois finir mais romain républicain pour attendre à sa gueule week-end prochain à moi c'est les séjours comme ça c'est sûr quand tu as des tournois que tu progresse plus en peinture deux heures que je détour j'en peux plus mais bien content de te suivre bah écoute nfr jojo tant mieux tant mieux si ça t'occupe mais en fait c'est ça qui coule aussi avec ces lives là c'est que en fait tu écoutes ce que le mec il dit des fois tu rigoles c'est amusant tu participes un peu et puis au final bah tu t'avances en fait sur ta peinture et puis tu t'en rends pas compte alors que quand tu es tout seul que tu fais rien qu'il n'y a pas de musique ça tu cogites des fois puis tu t'arrêtes et puis tu n'as pas beaucoup avancé donc c'est l'intérêt de ces lives là aussi alors trop uniforme un peu mais pour du décor de jeu ça passe tranquille ouais alors je dirai pas toujours de gauche à droite mais aussi alors je veux dire pas toujours de gauche à droite mais aussi de gauche à droite sans qu'il est fatigué aussi mais je pense que tu veux dire oui un coup comme ça puis après tout le temps c'est ça par contre très 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 bonne remarque ok je vais essayer ça ou qu'il n'est très jour le rêve à timeton critique c'est où la touche d'eau bah c'est le petit icône en bas là où il y a les smileys en dessous de l'ajouter un message au revoir à tous blanca salut blanca bon palmi à toi toi c'est lui qui a apporté le plus de palmi au monde je pense ça marche pas rejoindre ou ben normalement si ça marche riche et crever bientôt que la vie nous ça fait à beau style tipeee critcher alors ouais les rejoindre c'est comme une sorte d'abonnement sur tipeee si vous choisissez enfin si vous avez à choisir entre un entre la fonction rejoindre sur youtube et tipeee prenez tipeee moi je préfère vraiment tipeee parce que ça ça prend moins de pourcentage tout simplement donc voilà après le rejoindre c'est assez cool parce que ça donne des trucs qui sont directement intérêts par youtube évidemment parce que c'est la plateforme youtube donc ça attaque des smileys et tout et après nativement en fait je peux créer des lives uniquement pour les membres pas les membres abonnement mais les membres rejoindre donc bon d'ici est ce que j'ai envie de faire un live à trois pourquoi pas pourquoi pas tout s'imaginer pourquoi pas ça peut être un truc sympathique en fait ce que c'est pas que j'aurais pas envie de faire un live à trois mais c'est que je me dis que là vous êtes trois membres sur igi tv si si je dirais live déjà trouver un moment donné pourquoi quand même tant si on était tous les trois là ce soir mais c'est dommage de se passer des autres en plus mais après je pourrais une fois une fois par an se faire le live des tipeurs spécial ou un truc comme ça après je sais pas si c'est super intéressant c'est peut-être une façon de récompenser les tipeurs mais au final est-ce que les tipeurs ils s'amuseraient même pas plus avec d'autres gens qui sont pas tipeurs au final tu vois ça change rien donc je sais pas je suis fait je suis pas trop au final pour faire des contenus spécifiques réservés aux tipeurs si ce n'est des choses où je me dis ça va intéresser personne d'autre c'est d'où l'intérêt encore une fois de la création de la chaîne secondaire où tu dis bah c'est voilà c'est une chaîne pour ceux qui vraiment veulent suivre les lives voilà c'est pour ça que les vlogs alors oui je ferais sauf des blogs si ça c'était un peu l'idée des vlogs vraiment en mode je parle de la chaîne je parle de la vie de la chaîne et sur des sujets qui sont pas très important là quand j'ai fait le bilan ah non c'était quand même un sujet important mais des fois juste pour dire bah voilà les vidéos je prépare c'est intéressant pour tout le monde j'en ai sans foot mais les gens qui suivent vraiment la chaîne je pense que au contraire ils sont intéressants donc il y aura aussi ce type de vidéos là sur qui live donc on a alors on a gazelande quand c'est des graviers gazelande 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 on veut tout mais qui a rien suivi rock and walk personne dans le monde ne marche du même pas gazelande vous êtes fonds sur gazelande vous êtes déçu je sais plus ce que j'ai mis mais en fait c'était une place que j'avais préparé je vais pas les réussir directement prendre gazelande alors j'en ai des playlists en fait c'est typiquement savoir ce que c'est c'est quand je prépare certains types de vidéos je vais chercher les écoutes des musiques est ce qui me plaît je les mets dans ah bah ça alors si vous avez vu le dernier rapport aux batailles de gazelande je pense que vous allez retrouver toutes les musiques et en passage je suis particulièrement fier de l'intro qui va avec cette musique là sur la vidéo de gazelande que j'ai fait sur le rapport de bataille et j'aimerais bien faire plus de choses comme ça sur la chaîne je pense que je peux vous la montre moi je peux vous la montrer pour vous y regarder une fois je peux vous la montrer là j'ai qu'un écran c'est trop perdu moi j'ai moi je suis habitué à avoir trois écrans maintenant sur un seul écran je peine alors si je m'ai détesté ça c'est pour les détestés c'est un groupe de hardcore je crois on rebouche tes pots ah ouais c'est jamais même avec le pain mais tu vois mais avec un pain polt holder s'il y a eu un accident sur la témoin grave verre sur un suit horner alors tout à fait ce soir c'est plutôt calme donc c'est combo la fiche barbouille au taf j'ai pas toujours cette chance et je veux pas me porter la pouesse et j'ai perdu quelques pinceaux en vous dans tous les sens d'urgence arrêtent bisous money et ça va la musique ou c'est trop fort si elle me répond pas on va dire que ça va je vais me faire engueuler demain en disant ah ta musique c'est trop fort il dit moi j'aimerais que tu nous montres quelques trucs de ton tiroir au trésor bah ouais mais c'est pas comme ça que mes décors ils vont lancer attends j'ai un contrat et j'ai un contrat avec avec critchek non avec critchek avec putain j'ai un contrat avec antoime et fp de gros snick donc tu vois je peux pas les mecs moi je me suis fait acheter tu vois c'est comme les joueurs de foot moi je suis acheté moi ils m'ont drafté les mecs hé je suis pas mal parce que je crois que j'ai fait tous les condamnages je vais faire des je vais avancer le truc que je remute je remets depuis ah non on est là en fait non mais en fait alors on est typiquement sur ce que je vous disais en fait c'est que ça là comment je vais pouvoir le récupérer ah si je vais pouvoir le récupérer peut-être parce qu'en fait le truc c'est que c'est ces sacrés noms de noms de de parquets ils ne sont pas faits parce que je voulais filmer comment je le faisais pour en faire une vidéo et comme j'ai pas le temps c'est ça qui est revenu alors après je me dis et en fait c'est pour ça qu'ils sont pas faits et j'ai envie de le faire parce que c'est le truc qui me saoule sur ces décors heuuh et en fait je me dis mais ça me bloque et j'ai vraiment pas le temps de le faire et du coup j'ai pas réussi à terminer ces décors parce que je vais pas pouvoir faire cette étape là mais en fait je me dis peut-être que comme là c'est filmé en fait ce que je vais faire c'est que je vais enlever ma tête je vais enlever ma tête du live et comme ça après je pourrai récupérer cette vidéo pour montrer ce que je fais c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal en fait le truc c'est que la dernière fois j'avais fait alors il y a plusieurs techniques il y a cette technique là qui donne cet aspect là bah c'est ni plus ni moins que ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire faire des faire un gros trait de la vie voilà c'est la technique la plus simple à réaliser mais pas la plus réelle heu ce que je trouve qui rend plus réel c'est ça vous voyez là j'ai revit fait on a quand même l'impression que c'est du bois plus que ça en fait mais c'est un peu plus dur à réaliser et je suis pas sûr de dire trouver cash mais allez c'est pas grave on tente le coup pour toi public en live pour toi public en live je vais tenter je vais tenter de reproduire cette technique je sais plus quelle couleur j'utilisais je sais plus si c'était du contraste ou pas je rappelle plus je crois que c'était du contraste que j'ai utilisé je sais plus j'avais utilisé du contraste mais ça marchait pas si bien que ça j'ai un méga gros doute on va ressortir la palette humide allez on va faire des essais de toute façon on a deux étages sur cette ruine donc on va faire un étage au pire je ferai les tâches avec notre technique alors pendant ce temps là qu'est-ce que vous racontez on s'en fout du contrat bah ouais mais c'est parce que t'as pas payé Guillaume hé t'aurais payé 50 balles tu dirais pas on s'en fout du contrat tu dirais hé moi j'ai payé pour avoir ça donc je veux ça je comprends donc mais je voulais faire aussi une vidéo un jour on montre les on montre je montre mes trucs en attente tout ça là ça pourrait être rigolo voilà t'as un pass sanitaire validé bientôt il y aura des sacs McDo je connais arrêtez le coulant t'as un truc j'ai prêt alors que je coupe les pales il faut que ce soit lié je peux pas récupérer les images du live si si c'est pour ça ah oui bah tiens je viens ma tranche vous êtes content hop là voilà donc du coup je teste je sais pas si c'est la couleur que j'ai utilisée mais on va mettre du Scroak Brown donc là par contre on le met sur une palette voilà c'est sûr que le pot il est un peu bouché malgré tout ça va suffire ensuite TechSecret 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 c'est ouf on prend un pinceau de mon pinceau Magic ok je vais prendre celui-là on prend un pinceau et dans l'idéal ce pinceau il a l'épaule un peu écartée on mouille bien le pinceau il est un peu dur en fait il est un peu dur j'ai peur j'ai peur de l'échec en live mais oui Guillaume je sais que tu soutiens la chaîne dans sa globalité mais là tu sais je peux pas je peux pas tu vois comment je gros sneak et FP ils ont j'ai accepté un contrat avec eux tu vois j'ai un contrat moral avec eux est-ce que j'ai réussi à transverser dans un pot comme ça ton pot Game Search Shop ouais j'ai reçu alors on en perd mais au final t'en perds moins que si ça séchait naturellement bon ok on y va on mouille voilà je vais me rentraîner là c'est encore trop liquide enfin pas assez comment j'avais fait je sais plus ou alors au contraire j'ai trop dilué je sais plus je sais plus j'ai un doute là j'ai un doute parce qu'en fait la technique c'est d'appuyer fort mais peut-être la peinture en fait je sais plus en fait c'est tout le problème des techniques des fois tu trouves une tech puis tu veux la refaire puis tu te rappelles plus comment tu as fait moi ça m'arrivait en fait je me dis à chaque fois ah bah c'est cool parce que j'ai filmé donc sauf que là on n'y est pas encore bon imaginons imaginons je crois que ça a bien marché aussi sur la dessous couche blanche ça va faire un essai comme alors ça c'est juste pour ne pas en foutre partout quand je vais le tenir ouais alors technique on appuie fort et on fait des vagues et en fait ça ne marche pas aussi bien est-ce que j'ai faux contraste je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus trop bien encore pour ça on laisse des traits en fait il ne faut pas beaucoup de peinture je vais la retrouver je vais la retrouver je vais la retrouver voilà tout le problème de s'est arrêté de peindre en tête je ne sais plus voilà le craquage en direct il y a un peu de ça l'effet il est un peu là en fait mais je n'arrive pas à le reproduire aussi facilement que c'est avec du lave ou pas ouais c'est ça Guillaume je vais faire en fait ça c'est ce qui marche en fait mais ça donne ça en fait peut-être je vais essayer avec du contraste en fait en fait le truc c'est comme on est sur une sous-couche blanche et que la peinture ne couvre pas et peut-être je l'ai fait avec du contraste mais dans ma tête je n'avais pas fait du contraste on va essayer ou peut-être que mon pinceau les poils ils ne sont pas assez écartés ah si ça va encore voir attend on va l'avoir alors le pinceau ultime ouais mais ça marche pas aussi bien que ça marche pas aussi bien je suis pas content je suis pas content ça me plaît pas je vais essayer avec un contraste je vais essayer avec un contraste Gorgon Tafur voilà allez bon imaginons les tutos en direct quand ça marche pas on change mais non en fait la peinture non diluée c'est pas ça au contraire ah Kriček avec un gros logo merci ah bah écoute merci Kriček pour ces pour ces combien ça fait en roubles je sais pas pour ces 15 000 roubles ouais c'est peut-être mieux quand même alors ce pinceau c'est l'échec on va commencer avec lui alors je me concentre j'essaie de de retrouver le en live le truc ouais je peux faire je sais pas si ça marche bien avec le contraste mais on est pas encore ce que j'avais réussi à faire et merci beaucoup Kriček pour ton nom je sais pas si je te dis merci mais merci merci pour ce super stickers t'es pas convaincu pour l'instant mais tout à fait t'as bien raison t'as bien raison t'as bien raison t'as bien raison t'es convaincu ok plombé je passe dans l'autre sens gauche à droite on va y arriver on va y arriver je sens que ça vient faut pas lâcher l'affaire faut faire des creux il y a ça aussi en fait faut faire des creux ça va en plus il y a la musique qui va bien genre mec bat toi explose ton cosmos truc comme ça et tous les mecs qui font c'est la merde c'est pas grave je vais me battre je vais me battre bon vous savez que c'est peut-être la fin du tuto que je voulais faire mazette et si on dit tiens c'est bizarre il y a deux styles de musique vraiment différents c'est parce qu'en fait il y a deux vidéos rapport de Batek Gazeland une qui est ambiance néo retro wave un peu et l'autre qui était plus en mode un peu ouais bon ok je me suis craqué je pense mais c'est pas l'effet il y a mais il n'est pas assez présent ah je l'ai un peu là ah ouais je l'ai un peu là oh ça vient ça vient ça vient persévérer les mecs on y est on y est ok on y est on va l'avoir on va l'avoir première étape oh merde craquage première étape craquage en débordant sur la zone qui passe c'est parce que je me dépêche j'aurais pas dû première étape on va en faire quelques-unes bien chargées en contraste bien chargées en contraste on commence même sur les lamelles en fait c'est pas mal ça déjà on parle lamelles par lamelles on dépasse en mode je suis un gros teubé du pinceau je sais pas utiliser un pinceau c'est voulu bien sûr on fait semblant que ça l'est j'ai l'impression que j'ai pas dans ma tête je suis en train de me dire ils sont trop inquiétés tellement ils trouvent ça pourri et là tu dis bon bah voilà la fin des et ainsi fut-il la fin des tutos peinture en live plutôt l'expérimentation quoi que c'est bien d'expérimenter il faut la bonne pression on va voir on va voir tout n'est pas tout perdu je m'avoue pas vaincu never give up j'ai trop envie de dire ce que vous mettez sur le chat parce qu'en fait je peux que m'imaginer les mecs qui rigolent les mecs qui s'en foutent ou les mecs qui s'est bien voilà voilà ok maintenant que c'est un peu sec un peu genre je repasse les creux qui ne le seraient pas ou maintenant que c'est un peu sec enfin les creux hop là voilà ok changement de pinceau changement de pinceau en fait il faut la bonne en tout cas ça marche mieux avec le contrat ce que ça marchait avec son ça marche encore mieux en levant on va y arriver en fait il faut faire ce qu'il ne faut jamais faire avec le contraste à savoir repasser au même endroit allez deux grosses nix tu vas voir tiens-toi bien tiens-toi bien tiens-toi bien tiens-toi bien ouais 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 bon il faut pas oublier de faire évidemment les contours poupie il faudrait que tu me téléphones pour que tu me dises ce que tu fasses la même tipeee que tu me dises ce que les gens ils disent c'est rigolo ça au final c'est vrai qu'on pourrait avoir une mise tipeee au téléphone dans un sens et dans un l'autre on est pas mal on est pas mal aspirateur technique télétubbies et planchers et trop pour son épaisseur et alors ça il s'apprécie pour des chènes là ça fait part que c'est vrai mais attendez attendez les mecs les mecs qui jugent mais vous allez vous allez juger quand ce sera sec après si ce que je vous ai montré tout à l'heure déjà vous trouvez ça pourri c'est sûr que il n'y a rien à faire vous n'aimez pas la technique vous n'aimez pas la technique quoi mais honnêtement en fait il faut voir ça dans un ensemble après avec quelques petits débris par ci par là et tout vite fait le vite fait je pense que l'effet il va y être en fait le vrai truc c'est il faudrait que je fasse exactement la même chose tout de suite maintenant sur l'autre côté parce que sinon ça sera pas raccord quand on va mettre les deux planchers on est sur du photoréalisme on est sur du photoréalisme c'est pas mal à cri de chèque qui lutte Mathieu qui lutte les mecs qui voilà les mecs ils veulent des afterlaves et puis t'es marre t'as mis trop de ciré mais attend attend que ça sèche attend que ça sèche là ils sont trop pressés ces jeunes là Mathieu normalement t'es trop jeune en grandissant un peu t'apprendras à attendre un petit peu et je suis en train de me dire t'as mais si tu racles en fait attends ohlala bon on se rappelle que c'est quand même sur un truc MDF où il n'y a aucune texture donc si déjà tu vois du parquet ciré sur un truc MDF où il n'y a aucune texture on va dire qu'on traille pas mal si t'es jeune Mathieu si t'es jeune on va faire à l'autre part ohlala et quand je vois la forme des trucs tu te dis comment je vais galérer on laisse sèche ça allez vous l'avez sous les yeux ou vous trouvez sa patelle ok on le pose hors du champ de vision d'accord ? euh et puis je vais le remettre dans 50 12 ans c'est pas vieux pour un parquet abîmé non mais attends ça vient ça d'abord tu fais propre et puis après tu fais les tu fais les battle damage tu vois c'est comme ça que ça marche oui là bon allez hop parquet number 2 on y va là déjà j'ai un peu plus confiance donc on va y aller un peu plus hop hop je me rappelle maintenant du coup du coup de fait que la première couche c'est pas elle qui fait l'effet je me rappelle qu'il faut que ce soit quand même bien fonctionnait pas mal on va essayer de pas refaire trop de débordement voilà on regarde les creux on peut laisser des zones où sèche sèche enfin où il y a des plus grosses zone alors je pense que je fais un truc faut pas faire il faut que je le ferai dans ce sens là pour faire latte par latte hop 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 mais faut que ce soit merde bon ça va ça ça a été abîmé là hop là voilà il faut que ce soit bien bien imbibé je pense c'est comme les baba au rhum dans le meilleur pâtissier ou top chef cuistot faut que ce soit bien imbibé c'est pas bon ces trucs bon maintenant que je suis suffisamment à l'aise avec la technique pour parler est-ce que quelqu'un chez lui a un magnifique artisan boulanger qui fait des pains suisses au raisin moi je recherche ça ça me donne l'adresse et puis je ferai une virée c'est ma quête c'est une des quêtes de ma vie retrouver des artisans comme ça de bon goût qui font des pains suisses avec un pain brioché au raisin avec toute la crème à l'intérieur d'ailleurs pour ceux qui suivent raclette foule raclette foule la date que j'avais annoncé à savoir juste après la saint valentin en fait ça tombe dans les vacances scolaires donc c'est pas top donc ce sera probablement en mars voilà et pour ceux qui savent pas ce que c'est raclette foule et ben écoutez ça va être c'est comme the event mais avec moins de moyens et avec de la raclette et sans cause caractéristique si ce n'est le jeu de figurines il n'y a pas de collègue de fond de ça ouais alors ok il n'y a aucun rapport avec le the event mais c'est en fait c'est c'est un peu comme comment on pourrait comparer ça en fait c'est comme un black friday mais sans le côté financé c'est à dire un moment dans l'année où les gens ils sont raccords sur un truc je ne sais pas où c'est comme la semaine du bleu c'est une semaine où tout le monde s'habille en bleu là c'est pareil raclette foule c'est ça c'est une semaine où tu manges de la raclette et tu joues aux figurines en dessous là laisse tomber vous verrez jamais bon ok ça c'est fait étape 1 j'essaye avec un pinceau un peu plus sec maintenant ça a l'air d'être l'échec là ouais là c'est l'échec on peut alors c'est que ça marche quand c'est bien habibé en fait ouais ok il y a une vraie différence entre les zones qui sont il faut vraiment noyer le parquet en fait quoi tu me noies tu me noies et après tu reviens dessus ah mais c'est pour ça qu'on fait des vidéos montées c'est que vous voyez pas toutes ces errances et tous ces voilà c'est nul vous voyez que le résultat quand ça a marché quoi quand la potion magique elle a pris et vous faites oh c'est trop bien je n'ai pas vu toutes les étapes pour faire un truc qui marche c'est la magie du lac c'est qu'on enlève la magie du montage ok on va reprendre le pinceau il s'appelle un suisse tépin suisse au raisin torsadé avec de la crème pâtisserie dedans alors pas torsadé non pas torsadé mais genre vraiment un truc comme ça là hop comme ça en rond donc vraiment comme ça là avec plein de crème à l'intérieur des raisons chez nous ça existe mais que avec des pépites de chocolat et ça s'appelle des pains suisses tu perfumes ton statis gras à la raclette ça peut marcher alors après tu peux la faire au burger ça passe aussi l'important c'est la convivialité et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la raclette c'est convivial alors là ça marche pas mal ça marche mal en fait c'est trop foncé en français ça marche mal alors là ça marche bien mais vous le voyez pas moi je le vois à peine c'est pour ça que j'ai l'impression que ça marche bien et donc en fait le principe c'est que simplement ben on joue c'est une semaine figurine on prend la photo on est en train de jouer avec ses potes on prend la photo de la raclette et puis voilà on partage sur en mode voilà je partage un truc et en fait c'est un truc un peu communautaire parce que même si on reste chez soi avec ses potes on est quand même en mode on fait quelque chose ensemble ok on reprend ah oh 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 les amis ou les amis il y en a qui vont moins faire les malins il y en a qui vont moins faire les malins j'ai envie de dire il y a des mecs qui vont moins faire les malins quoi ok vous êtes prêts ? alors alors j'attends bon si ma caméra me trahit ah c'est parce qu'il y a ça qui est plus haut voilà comment faire alors voilà bon faut que ça arrête d'être flou bon franchement à l'oeil ça le fait hein à l'oeil ça le fait t'as un aspect bois qui est nettement mieux que en fait le truc c'est que en fait en vrai en vrai ça rend vachement bien ça fait vachement naturel et c'est réel en fait t'as vraiment l'impression d'être devant une sorte de truc en bois sauf qu'en fait si tu sais que c'est une figurine t'as l'impression que c'est dégueulasse et que le mec s'est juste craqué quoi franchement ça le fait franchement si on est en mode c'est un décor et tout si je vais peut-être mettre de la neige franchement je trouve ça pas mal c'est trop pas mal c'est très plus comme parquet c'est beau c'est bien c'est boche top mais quelle failleuse vacances cette semaine je refais le sol de ma cuisine l'autre est plus foncé bel effet c'est beau c'est vrai bon on a trois mecs qui trouvent ça beau voilà maintenant aller plus ardu on le fait sur les tâches du haut est-ce que je l'ai fait avec une couleur plus foncée pour voir et vous voyez en fait non mais honnêtement par rapport à cet aspect là sinon enfin je dire c'est quand même plus convaincant c'est quand même beaucoup plus convaincant ici que là mais en fait c'est troublant parce que c'est alors photo réaliste c'est vraiment bon on est là nous entre guillemets mais c'est quand même c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal il faut maîtriser la technique je pense que la technique il y a une sorte de timing il y a un moment donné où il faut le faire à un moment donné de de la on va essayer on va peut-être charger à mort hop et c'est pour ça que j'ai pas fait les autres enfin si je les fous oh il se dépasse comme un courrier le mec c'est vrai et en fait c'est pas mal de laisser des grosses tâches comme ça je pense donc voilà hop peut-être ce qui est marrant c'est que quand je regarde le retour là là du coup ils sont comme ça je sécher avec le brouillant ça ça fait un un effet qui est pas moche et on va s'appliquer un peu sur le mur voilà hop 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 ok et qu'est-ce tu fais maintenant ? j'attends 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 ou il faudra un timer il faudra un timer bah écoute merci à toi d'être là en une dehors du mat merci c'est gentil il y a des hitpush qui dit en vrai c'est super mais comme dit plus loin avec parquet comme ça les filles de rentrer avec des patins un peu pas parquet mais le résultat est pas trop mal je vous je t'ai croisé à tour alors que tu expliquais une partie de key team c'est cool ce que tu fais c'est cool ce que tu fais tu fais du bien au hobby non compétitif et non bon bah écoute voilà certains disons c'est parce que je sais pas jouer non je suis en train pourront dire ça en même temps ils peuvent s'ils veulent mais c'est vrai que c'est moi j'ai une autre approche en fait mais c'est parce que j'ai eu toute une période compétitive aussi à une époque et que j'en ai fait un peu le tour à mon avis à un moment donné bah ouais tu passes autre chose bon alors pardon et je vais c'est le moment c'est le moment c'est dur en fait de gérer la pression faut pas trop appuyer peut-être qu'il faut aussi que le pinceau il soit moins chargé j'ai de tapoter pour faire un effet peut-être moins moins lisse parce que là l'effet il est pas du tout là bon alors peut-être qu'il faut y aller genre en mode brutal vous sentez que je maîtrise pas encore l'effet mais qu'il y a du potentiel c'est ça qui est important je pense qu'il y a un timing à respecter parce qu'en fait le truc c'est que les veines là elles se referment en fait parce que c'est encore trop ouais en fait c'est peut-être trop éminent encore on va attendre un peu alors et ben écoute merci V7ia ça fait plaisir que tu aimes ça cri de chèque il dit bonne nuit allez bonne nuit cri de chèque on t'a couché mec bim 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 c'est vrai faut pas laisser la place qu'à guillaume et cri de chèque et Mathieu pourtant sans aéros c'est plus facile hein ah tu parles de quoi Jojo ? sans aéros c'est plus facile je crois ça va avoir du mal comme j'ai dit ça fait qu'un jour que je décolle pas de ah mais vas-y Mathieu hein tant pis hein cri de chèque salut Guy laisse sécher un peu non tu verras ouais faut que je laisse un petit plus c'est ça de la pression ah oui oui alors Antoine est toujours là ok allez on continue il y a un moment en fait il faut saisir ce moment c'est ça toute la difficulté du truc je pense que plus on repasse plus ça va le faire en fait un rebrousse poil voilà le fou quoi mais qui tente des trucs il y a clairement quelque chose à faire quand même hein c'est certain en laissant sécher pas mal peut mieux faire mais correct quand même je pense sur du 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 On relâche pas mal, ça. On tient un truc, là. Je pense que j'ondule trop. Peut-être moins ondulé. C'est pas mal, ça. Franchement, c'est pas mal. Franchement, franchement, c'est pas mal. Bonne nuit au chocolat aiguille. S'il n'y a pas de rempli, ça m'embête un peu. Ah bah ouais, bah ouais, mais c'est ça. Mais en fait, il va y avoir un replay. Je sais pas, en fait. En fait, non, celle-ci. En fait, je t'explique le truc, c'est qu'il faut que j'enregistre la vidéo pour pouvoir la mettre en replay sur une autre chaîne. Parce que vu qu'elle est là, elle va être en mode cachée sur cette chaîne-là. Après, il faudrait que je réenregistre. Mais en fait, il n'y aura pas le live, le chat. Parce que j'ai pas réussi, donc... Mais c'est pas grave. Les autres, après, il y aura le live et... Le chat, pardon. Directement incrusté, genre, par ici, il y aura le live. Ce qui fait que quand ce sera mis sur une autre chaîne... C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, pour le coup, là, il faudra être patient. Ça va peut-être là. J'ai envie de perfectionniser le truc un peu, là. Attends, 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 voilà. Est-ce que ça va tout faire foirer, peut-être ? D'ailleurs, on a la micro-peinture, hein. Trop grossier, trop grossier. Peut-être que c'est la solution, aussi, de faire des traits un petit peu comme ça, là. En fait, je vais faire les nœuds, en fait, mais... On va peut-être essayer à des endroits un petit peu trop... Parce que j'ai pas aimé mon dernier mot. Bah, toi, mec, regarde, hop. En fait, on vient repiquer à l'intérieur. Je m'étonne que le mec, il met du temps à pincer des corps. Bah, ouais. Alors, celui-là, il est raté, là. Et je me suis dit, ouais, le parquet, il est un peu clair sur celui-là, donc ça va être un peu... Ouah, franchement, ça... Ça va. Ça va. La technique s'affine, comme dit, Antoine. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, Bob Crazy, moi, j'ai compris que tu disais... Que tu disais bonne nuit avec Ritchie, que tu partais pas. Voilà. Eh ben, ouais, mais... Eh ben, Apocalypse à l'échec 40 000, là, je trouve ça vraiment super. Avec les règles, je trouve que c'est bien, mais ça ressemble vraiment à du... Enfin, il y a un Picarmageddon, donc... C'est ça que ça... Il y a un reflet. Mais ouais, attends, attends que ça sèche un petit peu. La technique s'affine. Bon, je vous aime. Bonne nuit. Salut, à bientôt, Mathieu. Merci pour tout. Bonne nuit. Le pinceau biscotté, ouais. Un feut très fin. Bob aussi. Alors, le mieux, les mille biens, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison. J'ai complètement... Mais je suis... Depuis la chaîne, j'ai vraiment un truc. Je suis à fond, maintenant, je dis tout le temps. Mais oui. Bon, il faut savoir s'arrêter. Mais là, on est pas mal, là, on est pas mal. Mais c'est l'enthousiasme de la jeunesse, tu sais ce que c'est. Dégage, Doc, d'ailleurs, tiens. Je suis curieux. Dégage, Doc. Et lui, il s'appelle Robert et... Robert, 65 ans. Oh, non. Je retiens tout ce que j'ai dit, alors, sur Robert. J'aurais rien dit sur Robert, en plus. Robert, mon nom s'appelle Robert, en plus. On s'en fichait, oui, mais c'est pour dire que je respecte les Robert. Lui, s'il a trois filles et sa femme, alors c'est dire si on peut respecter Robert. Alors, Doc, un feutre écrélique. On s'en fiche de tes techniques de peinture, nous, savoir ton âge, ton prénom, tout ce que tu fais comme boulot, tu vois. Et tu l'as encore, tu as de la jeunesse, Iggy ? Bah, je ne sais pas, devine. Pour faire le goliot jusqu'à une heure du mat, voire plus, pour peindre des petits décors. Devine. Honnêtement, c'est honnête. Moi, je dis trop, c'est honnête, quoi. Allez, on peut finir. En fait, elle est très dure à réaliser ses techniques sur des trucs comme ça. Voilà. On continue. Je vais laisser sécher vraiment plus longtemps. Je pense même qu'il y a une façon de... On va un petit peu moins loin. Il y a des traits sur les planches. Je pense qu'il faut que les planches soient quand même bien... Je pense qu'il y a vraiment le moment où le contraste se met à sécher. Et oui, il y a des petites parties qui ont séché. Bon, là, la pression, elle a l'air de ne pas changer du tout la pression du pinceau sur le... Sur le... La contraste. L'application, en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir un impact. En fait, ce qui est cool, c'est que si je n'étais pas avec vous, et que j'étais en train de faire mes essais tout seul dans mon coin, en fait, ça m'aurait grave souler à un moment donné, je pense. Et j'aurais fait, ouais, allez, c'est tombé. Sauf que là, en fait... Je me motive. Parce que vous êtes en train de regarder. Et même si vous n'êtes que 15, je ne sais pas combien vous êtes. C'est quand même... Hum, 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 hum... Non. Si tu es fou, quand tu es concentré, du coup, on a moins de choses à dire. Là, tu as tout ton cerveau qui est en mode... Je ne ressens pas encore la fatigue. Je suis assez étonnant, d'ailleurs. Ça, c'est la motivation d'avoir... D'avoir explosé le record de don du tchat, là. Ça y est, bim. Ça y est, le mec, il est motivé, hein. Mais c'est l'argent qui me fait... Qui me motive. Bon, la figurine. Qui s'aime dans la figurine ? Ah, l'argent ! Ah, t'as mal, j'ai choisi ton coin, mec. Ah, mais non ! Donc, il voulait être riche. Qu'est-ce que tu fais des triches, après ? Là, j'ai des figurines ! Non, personne ne fait ça. Je sais que j'avais réussi à le faire sur un plancher, et j'avais réussi en une seule passe. En fait, j'ai essayé de retrouver ça, mais j'ai mal à le faire en une seule passe. Voilà, il fallait que le pinceau soit déjà très, très, très... Bon, on va refaire ce petit truc à la fin. Alors... Le même âge que Boris Vian quand il est mort, mais qui sait, Boris Vian ? Mais je ne peux pas chercher sur Internet, je n'ai pas le temps. Moi, je suis sur du minutage concret avec des techniques, et puis, il faut que j'ai regardé sur la tête qui est... Je n'aurai jamais cru regarder, peindre un parquet à 1h23. Bah, écoute, ça, mon héros personnellement, à l'âge que j'ai actuellement. François Lolonet. Putain, mais je n'ai aucune culture. Tu dois être vieux parce que je n'ai aucune culture de tout ça. Alors, c'est moi qui n'ai pas de culture tout le corps. Adeptus21. Enfin, un de mes héros personnels. Et la quantité de peinture que tu puisses pour ces décors, je ne fais pas autant. Non, mais je ne sais peut-être pas la bonne technique, hein. On est 20 en gros, mais le plus marrant, c'est que c'est pareil pour nous. J'imagine de l'autre côté de la cam, sans le live, j'aurais pas fini mes 3 chevaucheurs de squeak. Bah, oui, c'est ça. Pour 50 de plus, il aurait peut-être enlevé sa chemise. Et pour 100 de chapeau. En même temps, je peux enlever le chapeau, hein. Eh, facile, hein. Hop, il va tomber le chapeau, voilà. Johnny l'arnaque. Bon, on ne rigole plus, les mecs, c'est bon. Ça marche pas. Donc, il y a bien un moment où soit il faut appuyer moins, soit il faut attendre que ça sèche encore un peu plus. J'ai envie de faire un essai, je vais repasser ici, là. Mais je crois que ça marche pas, Koukou. Je sais pas trop. Je pense que le pinceau, il faut qu'il soit sec, ça c'est sûr, en fait. Ça c'est sûr. Que le pinceau, il soit sec. Je vais avoir du mal à en faire une vidéo, quand même. Je vais avoir du mal. Non, là, je connais pas Boris Viron. J'avais craché sur le bouton, moi. Ah, peut-être, là, c'est un chanteur, alors, ouais. Ah ouais, Bob Crazy, t'as tout compris, c'est la mère de fabrique, le chapeau, c'est le... Bon, j'ai une éponge sous la main. J'ai une éponge sous la main. Ouais, l'éponge c'est pas teuf. Ouais, faut voir. Euh, un buennergule, non. Ça par contre, pour faire des... Oh, la lâche. On va devoir un, 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 un boa photo oraliste, quoi. Tu m'étonnes que je baisse du temps sur mes décors. Par contre, par contre, tu vois, je viens de regarder celui-ci, là, et le contraste, j'ai honte de celui-ci, maintenant. Trop de lumière. Bon, un jour, j'aurai une meilleure caméra, mais en attendant, c'est vrai que ça. Il y a quand même une réelle différence. Je ne sais pas, la technique, elle est juste validée, juste quand on regarde la différence, non ? Je ne sais pas si je vais décorer avec moi, mais... Boris Vien, écrivain 20ème siècle. Bon, on a eu tout le temps d'aller chercher sur Google, et François Lelonnet, c'est un des plus grands pirates français de l'histoire. À mort, je ne sais pas. Pirate ou corsaire ? Ah, mais en fait, il ne faut pas laisser le truc sécher. Si tu baisses trop sécher, on perd tout le... Peut-être qu'il faut en fait faire des grands traits comme ça. Et après, on va revenir plus séquentiellement sur... Parce que là, en fait, les parquets se partagent, ce qu'il ne faut pas. Et après, on revient plus sur un et hop. Ouh là. D'accord. On finit, ce n'est pas grave. Ok. Voilà, je crois que je me suis craqué, sauf par ce lamelle-là, mais ce n'est pas très grave. T'as le stress de la musique, là. T'as pas de réussir. Attention ! Oh la vache, craquage. Quoi que ça fait un aspect brûlé ? C'est pas grave. Voilà, il ne faut pas appuyer fort. Là, c'est le moment, en fait... Ouais, c'est ça, il y a un moment où il faut appuyer. Il y a un moment où il ne faut pas appuyer. Ce qu'il faut, c'est que je casse les... Les lames les unes avec les autres. Bon, et il est mort à quel âge, machin ? C'est les Game Custom. Mais que font les gens à rejoindre un live à 1h30, là, mec ? Il faut dormir un peu, là. Ça a du potentiel. Ça a grave du potentiel. Je me dis, ah, j'ai fait des éclairs, là, en fait. Mais en fait, je me dis, bah, je les efface pas, je les laisse. Ça va animer le... La vie du décor. Et c'est une ruine, c'est peut-être pas une ruine. Ah, peut-être que ça a été construit par un architecte hollandaire. Je dégage toute responsabilité si c'est... Si vous êtes vous-même architecte hollandais et que vous n'aimez pas. Et que vous n'aidera pas. Bon, bah, écoutez, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. Je pense que ça passe, quand même. Voilà. Voilà, voilà. Ce qui me plaît pas, là, c'est que ça fait bizarre. OK, franchement. Il faut casser les lignes qui sont vraiment parallèles. On voit que ça a été fait avec le même trait. Ouais. Là, c'est le parquet... C'est le parquet Le Roi Merlin, là. C'est... Ils ont tous exactement les mêmes motifs, là. C'est de l'imprimer, là. Tu le vois, là. Ils avaient moins d'argent, donc ils ont mis du... Enfin, ils avaient du massif en bas. Et en fait, ils avaient moins d'argent, donc ils ont mis du... Du contre-coller, en haut, là. Bon, bah, voilà. On laisse sécher. Alors. Alors, alors. Qui tient encore la route ? Qui tient... Bon, grossoir, c'est quoi cet âge-là ? Je vous jade, là. Alors. Écrivain du 20ème siècle. L'éponge pour s'inibler une noe de bois, c'est pas mal. Sur la différence, il n'y a pas de bonne nouvelle technique mieux. Bah, ouais, moi, je trouve aussi que cette technique, il est pas mal. Ça, c'est bien passé. Ouais, il va pas foutre de pau-pou-pou-pou-monde. D'accord, c'est sur-coup. Ok. Hey. Il y a un petit coup, il était en live juste avant. C'est pour ça qu'il arrive, ça. 1959. C'est l'âge de sa naissance, ça, parce que c'est l'âge de sa mort. Enfin, ça n'est pas l'âge, ça. C'est le tour des collègues. Hey, John Lennine, salut. Bonsoir, c'est tout beau, ce que tu peins. Oups. Je vais faire dans mes vidéos, donc on va voir. T'as mis de la peinture sur le mur intérieur. Bah ouais, je sais. Bon, c'est pas grave. 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 Allez, je vous remets. De la Zikmu. Parce que moi-même, ça m'aide à tenir, en fait. On va mettre quoi? Pêcher, ça a été un peu violent. Ça. Plus tranquilleuse. Hop, on met une tranche de cake. Hop. Alors, 20 naissances, 59 morts de Béviens. Donc 59 ans, Doc Grosnik. On est pire que Patrick... Non, j'oubliais. Non, non. Robert, 55. Alors... Non, allez, franchement. Tu regardes vite fait, ça le fait, quoi. Et en fait, même, le fait, le problème, c'est le contraste entre ça et ça. Ou là, ça fait... Ça fait genre... Mec, les taffés. Et puis là, tu fais... C'est pas fait chier, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça mérite de la neige ou pas? Eh, vous votez neige ou pas? Genre, est-ce que je les laisse en mode générique? Pour pouvoir les jouer à plein de jeux? Ou alors, du coup, vous, il fallait quoi? Vous les mettez vraiment en mode froise-vère et de la neige un peu partout? Ou c'est en mode plutôt... Bah non, autant qu'on puisse les réutiliser à d'autres jeux, donc... Je pense que je vais peindre en noir, là. Ou alors, ça va peut-être foncer... Hop! Alors, lui, il se veut avoir plein de petits frottements. Euh... Hop! Bon, les fenêtres, hein, c'est le dernier truc. Bon, j'ai fait comment les fenêtres? Comment? Non, 80%. Bon, ok. C'est toujours une étape en moins, en plus. Ok. Ok. Il faudrait que je fasse des petites têtes de débris, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où je me suis un peu craqué, où j'ai peint pas mal... Comment je peux pas les fenêtres? On va voir... Comment je peux pas les fenêtres, là? Parce que j'imagine que ça et ça, il faut que ce soit la même couleur. Pour que ça... Pour que ça tranche avec ici et ici. Soit du bois très clair. Bois très clair. Ah, des petits patins en green stuff, ouais. Eh bien, écoute, je te laisse les faire, me les envoyer, hein, sans problème, merci. Non, mais c'est vrai que ça, en fait, je trouvais ça pas mal. C'était correct, mais c'est vrai que quand tu regardes par rapport à ça, là... Bah, ils sont ouverts, là. Bah, je prends les parquets colsier, enfin, le parquet de mamie, là, hein. Parquet massif, là, hein. Euh, bon, j'ai la flamme, mais... Là, il faut sur les fenêtres, hein. Bon alors, comment je les fais? Sombre, bah ouais. Ah non, mais en fait, t'as tout à fait raison, toi. Après, moi, le but, c'est de mettre des petits éléments de décor, justement. Les trucs que j'ai chopés chez... Chez Laserforge. Tous les petits éléments que j'avais montrés aussi dans Zalive, en fait, je crois. Je sais plus, hein, je les ai montrés dans Zalive. C'est chaud que je les ai montrés dans Zalive. Tous ces éléments-là, c'est pour habiller, en fait, ces trucs-là. Enfin, des décors, vraiment... Parce que les ruines, toujours vides, tu fais bon, ouais, bon. Elle marche, je commence à te fatiguer, là. Je me suis arrêté, il fallait pas que je m'arrête. En fait, non, j'avoue, j'ai l'ultra flemme. Le noir, il est sous une pochette, sous tous les décors. Donc, faut que je mette tous les décors de côté. Hop. Ah bah, ça y est, Doug Grossnick, il est fâché. On a dit 59, et puis maintenant, voilà, ça y est, il est parti, quoi. Sombre ou carrément coloré. Soit du Black Templar, euh, en contraste, ou euh, carrément coloré. Alors euh... Bah quoi, en couleur rose, violet. Ouais, il faut que je repasse les murs, j'ai vu là, là, c'est moche, ouais. Mais je vais attendre que ça sèche pour mettre mon post-it et puis aller rataquer un peu. Ça va se cuire. Euh... Black Templar, ou pas ? Je vais en faire une en-bord, on va voir ce que ça donne. Bon, après, le vrai problème, c'est quand on laisse sécher, évidemment, en fait, ça se fait vraiment très mal à l'arrière. Évidemment, il ne fallait pas le laisser. Au vert, tiens, j'ai bientôt plus de noir. Hop, vert. Un vert très foncé, genre Dark Angel, quoi. Je sais pas, je suis pas convaincu. Métallique. Métallique. Métallique, ce qui est symbolisé. Alors, ce qu'on l'habitude, ne quittez pas, hein, parce que là, c'est la musique de fin de toutes les vidéos. Peut-être qu'il faudrait que je mette un truc plus pêcheux, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie ? Le noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est ça, hein ? C'est pas, peut-être, peut-être, peut-être verre, genre un vert d'Archangel, ça le fait ou pas ? Ou alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça fait un bizarre quand même, non ? Ça fait un bizarre du vert. Ben, noir contrat, ça donne ça, on va voir. Le vert, ça fait un bizarre quand même. Ouais, ou Kabalit Green, je ne sais jamais. Marquantelle, j'ai pas, je pense, je vois un vert. Ouais, j'ai pas. J'ai pas. Le pack d'Arch. Le bleu, non, je n'y crois pas du tout. Métal, métal. Métal. C'est plus simple, peut-être. La fatigue qui me gagne, je vais peut-être pas tenir, en fait. T'es encore là, Doc, ou pas, là ? Doc, on t'a perdu. Le petit Doc Grosnik est demandé auprès de Gasculetrack. Noir, prend pas la tête. Ouais. Camo vert. Hum, 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 camo vert. C'est un peu bizarre. J'ai pas de camo. C'est un peu bizarre. J'ai pas de camo. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est l'humo Geeks. Il y a le plancher maro rouge. Ouais. Alors, même si je sais pas ce que c'est le fail, c'est quoi le fail, en fait. Il y a clairement du potentiel sur ce parquet, un peu, là. Avec les traits qui vont bien. Je pense que ça donne la petite vie qui va bien. Avec l'autre élément, je pensais le faire. Bon, je pense que ça va être Metal, hein. Si on va en Metal, allez. Heavy Metal. Melitbilture de base. Ah, parquet en feu. Alors, c'est une. Bon, Doc est encore là. Doc et Anthony sont encore là. Oh, ils ont bien. Il a morflé, mon. La belle couleur, ça, tu fais. Bah, c'est du lit de chair, ça. Ok. Le haut en noir. Alors, noir, c'est passe-partout, hein. En même temps, je vois pas l'intérêt de le faire en contraste là-dessus, c'est que ça va vite à peindre. Je trouve que c'est plus efficace de peindre en contraste, ça va plus vite, évidemment. Bah, je trouve. Ouais, ça commence à tirer. Là, je me suis arrêté d'un coup avec Jim, c'est un coup de barre. Vas-y le tenir. Le rond tiendra. On va essayer du Metal. Je vais mettre du Metal. On va essayer. Je vais même utiliser la palette, il m'en est ouf. Gris pierre. C'est vrai que ça peut faire peut-être épais pour du Metal, mais on essaye, écoute. On essaye. Là, du coup, j'ai envie qu'il y ait une teinte jaune derrière, genre effet de lumière. Mais bon, comme c'est un truc en ruine, ça va pas le faire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est relou avec ces fenêtres-là, c'est qu'il faut peindre tout l'intérieur en mode gaufrette, là. C'est, 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 c'est vraiment horrible. Parce que là, tu dis, ah, j'ai fini. Ah, en fait, non. Tu regardes là l'intérieur une fois. L'intérieur deux fois, trois fois, quatre fois. Faut passer sur tous les côtés. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends un angle. Je fais tout l'angle. Hop. En plus, ça laisse souvent des boursouflures de peinture. En fait, on est en train de racler avec la peinture, donc c'est... D'ailleurs, c'est au fait même beaucoup de d'abord passer en... à l'intérieur et après finir par l'extérieur. Mais ça, c'est multiplier le temps de peinture. Les petites ailes coffres comme ça. Surtout qu'on le fait d'un côté, mais c'est pas dit de l'autre côté, celui-là fait. Voilà, quand j'en pense que j'ai plein de fenêtres à faire comme ça, j'ai déjà pas envie, là. En plus, ça détruit bien le pinceau. Vous avez vu comment la pointe, elle morfe, là. Je sais pas quelle technique pour gagner du temps, là-dessus. Et puis, il y a toujours, là-bas, et tu tournes, il y a toujours un endroit où c'est tout blanc, tout moche. Tu dis, bah, je comprends pas, je croyais avoir fait tous les... Je comprends pas, M. Agent, je croyais avoir bien tout fait. Enfin, compte moins de métiers parce que je suis crevé, en fait. Je pense que j'ai pas y arriver, hein. Je pense que j'ai atteint ma limite. Bon, on a couché Kricek. Ça, c'est fait. Guillaume... Guillaume, c'est peut-être jouable encore. Guillaume, c'est peut-être jouable. Bon. Ah mince, j'ai dépassé. Grrr. Bon, en blanc, je les mets pas. Moi, en blanc, je les mets pas. Le problème, c'est qu'en blanc, ça fait un peu papin, en fait. Métal avec un lavis seul femme, non ? C'est pas mal. Ah, en rouge, Guillaume, je le savais. Je le savais. En fait, c'était ça. En fait, je le connais très bien, l'animal. Tu lui montres une faiblesse. Du coup, il fait bon, bah si... Allez, s'il quitte, je quitte aussi. Et boum, mais tu fais, mais non, en fait, je déconne. Moi, je suis pris encore pour une heure, tu vois. Ouais, l'inconvénient, c'est que l'intérieur, je sais pas trop où est la fenêtre. Donc, on va essayer de faire vaguement un trait un peu droit. Hop. 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 Voilà. Et c'est ça qui est hyper frustrant. Ah, je rentre, ces trucs. C'est que tu regardes de ce côté-là et tu fais, ah non, mais j'ai pas fait l'intérieur ici. Si, je l'ai fait. J'ai fait quatre fois l'intérieur alors qu'il y a eu quatre petits carrés. Ouais, ouais, ouais. C'est long. Et puis, ouais. Et puis, ouais. Et puis, c'est vrai que sur une couleur claire, le métal, ça passe moins bien. Je sais pas. Noir en bas, métallique en haut. Qu'est-ce qu'on préfère ? Oui, je sais, faut le retouche. Ah, de grosser qu'il va se coucher. C'est vrai que le poulpe, on l'entend plus, hein. Ouais, ouais. Moogie, si tu viens d'arriver, on voit au bout de la nuit, c'est chaud. Je suis chaud. Pote moche, salut. Ah non, mais c'est deux heures de maths, c'est le moment où tu as tous les mecs qui arrivent. Tiens, non. L'absence de strass de brûlure. Ouais, mais en fait, alors, 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 mon cher Doc. Tiens. En fait, le truc, c'est qu'après, l'ultime étape, c'est de la pigmentation, en fait. Alors, je l'ai fait que sur l'étage du bar. C'est un truc un peu comme ça, en fait. Bon, ça demande à être mieux maîtrisé. Ok, ok, je te l'accorde. Mais après, l'idée est là. C'est de terminer un peu au pigment. Bon, pour que ça fasse pas mal. Tu sais, je vais arriver à les terminer. Oh, j'arriverai pas à les terminer, ce n'est pas possible. Les fenêtres, ça me tue, en fait. Il y en a une, deux, trois, quatre en bas. Ça, je peux les laisser. Ça, je peux faire baffe fainéante et on peut dire que ça passe, quoi. Là, il n'a qu'une. Ah, il n'a qu'une. Il se fait cinq fenêtres. Métal, métal. Avant de me cocher, je vais voir, c'est assez déglé. Enfin, je crois que les lignes ont cramé. Oh, non, je ne l'arriverai pas, là. Non, parce qu'en fait, non, mais de toute façon, ce n'est pas possible. Enfin, en général, je le fais sur le balcon parce que les pigments, on s'en met vraiment partout, je trouve. Et autant dire que le live sur le balcon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une idée, mais pas en hiver. Eh, le live sur le balcon, c'est une super idée, en fait. Ça, c'est typiquement un truc que vous verrez sur la chaîne. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à deux heures du matin, on est là jusqu'au bout de la nuit. Non, c'est faux. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, surtout si vous êtes là et que vous aimez ce type de live. Bon, après, là, je ne vous cache pas que je suis vachement moins énervé. que ce que c'était au début. En même temps, on parlait depuis quatre heures. Combien de temps que dure le live, d'ailleurs ? Quatre heures quarante. Allez, se déconner, cinq heures de live, ça commence à causer quand même. Ça commence à causer. Donc, si vous aimez, les prochains lives de ce type-là seront sur la chaîne secondaire Biggie War Game Live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour que YouTube vous suggère ses lives. Parce que le problème, c'est que même en cherchant la chaîne, si vous ne passez pas par le lien qui est en description de cette vidéo, vous ne trouverez pas la chaîne. Parce qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Donc, YouTube, il fait, on ne va pas suggérer une chaîne. Même si on la cherche. Je dis, je voudrais cette chaîne-là. Non, non, elle n'existe pas. Si, c'est moi qui l'ai créée, je sais qu'elle existe. Non, non, elle n'existe pas. Bon. Avec le rouge, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais il y aurait moyen de rajouter de la petite végétation aussi. Ah, je suis en train de penser. Là, tu me fais penser à Doc avec tes traces de brûlure. Je me dis, on peut mettre aussi des petits bois morts avec de la végétation qui aurait poussé un peu l'intérieur et tout. Bon, on est sur des décors faciles ou on est sur des décors à un moment donné ? J'en fais trop ou je passe à autre chose ou je fais que ça ? Bah, c'est toujours ça le problème. En tout cas, Poulpi, je ne t'ai pas revu revenir. Poulpi, tu t'es été de coucher, espèce de petite poulpette. Ah, ok. Ok, Moogix. Eh bien, hop, miniature, tant mieux si tu avances ta peinture. Bon, finalement, si j'avance pas mal. Ce qui est assez plaisant quand même. Parce que c'est vrai qu'avec la chaîne, c'est compliqué de marier les deux. Et en fait, là, justement, c'est l'occasion de marier les deux. Mais en fait, c'est même pas temps pour la chaîne parce que je m'aperçois que moi, je suis un peu comme vous en fait. Et au final, bah, si on n'était pas plus dur à, enfin, pas entre guillemets, moi, je me sens un peu tout seul de ce côté. Mais en fait, non, parce que vous parlez avec moi. Et si j'étais pas en live, j'aurais sûrement pas peint, quoi. J'aurais sûrement pas peint. J'aurais fait autre chose. Et là, ça me fait avancer ces décors. Et ces décors, bah, ils feront l'objet d'une vidéo, déjà, pour faire la review des décors Chromelec. Ce que je les trouve jolis. Et j'étais trop gourmand, encore une fois, le mieux et l'ennemi dit bien, toujours. Parce que je me dis, ah, je vais faire une review des décors, mais je vais non seulement faire une review, mais je vais les peindre. Et je vais faire un tuto peinture. Ah ouais, mais sauf que le temps que tu fasses tout ça, mec, c'est trop l'actualité, ces décors. Pas mal, pas mal. C'est mieux que le noir, où le noir, ça fait un peu genre... Allez, vas-y, je peint les fenêtres et on n'ira pas beaucoup plus, quoi, je pense. Et puis, Gui, je te dis sincèrement, merci, Chevalier. Salut, Doc. Des poutres calcines et tout. Ah non, en plus, un ! Je crois pas si bien dire, parce que j'ai récupéré, justement, en allant au French Fag Dead, des poutres en bois, là, qui partaient à la poubelle. Et ça serait du plus bel effet. Ah ouais, mais t'imagines, il y a neuf décors. Je veux bien le faire sur un, mais tu le fais sur tout, tu t'en sors plus. Ou alors, c'est genre le fil rouge. Et après six mois, on arrive enfin à... Je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. Sur le côté des volets, en fait, les trucs métalliques, je sais pas comment ça s'appelle, qui font que les volets pivotent. Et genre, au bout de six mois, on en est à la réalisation des pivots de... Tous les petits détails. Alors, ce soir, sur la ruine, épisode 53, on fait des petits cafards... Oh là, ça va être chaud à peindre là, par contre là. Alors, ça part d'où ? Ça part de là. Bon, on est à un sujet de conversation contre les décors, là, les ruines. Comme ça, moi, ça va me permettre d'avancer. Puisqu'en fait, le truc, c'est... En me parlant des ruines... Moi qui parle des ruines, ça me motive pas les... Alors, si on parle d'autre chose... Genre de Eva Herzigova, par exemple. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Alors, vous êtes plutôt Michel Pfeiffer ou Eva Herzigova ? C'est important, ça, c'est un débat de fond. Est-ce qu'il faut que je fasse un vote ? Oh non, vous allez prendre la peine de répondre dans le chat, quand même. Eva Herzigova ou... Michel Pfeiffer ? À la meilleure époque de leur vie, hein. Est-ce que je n'ai pas entendu un bruit d'enfant ? Non. Par contre, je vais baisser la musique nuit. Enfin, que pour moi. Vous l'entendez, normalement, toujours pareil. Euh... C'est vraiment une épreuve en soi. Allez, bonnie duck et encore merci pour toi, vraiment. Bon alors ? Bon, si ça ne vous plaît pas, on peut parler foot, mais je n'y connais rien. Plutôt Manchester United ou l'équipe portugaise de... Je ne sais pas où. Je ne vais rien foutre. Mais taille, ça le fait. Ah, ça fait un peu fémile. Ça passe. Ah, mais franchement, en fait, ça me tente, les poutres en bois et tout, là. Moi, j'adore les décors, donc c'est vrai qu'après, partir sur des trucs comme ça, vraiment... Et le problème, toujours, c'est que, bah, si tu fais ça et que derrière tes autres décors... En fait, déjà rien que sur les parquets, là. Les autres parquets, je trouvais que ça le faisait. Et maintenant, avec l'autre, le parquet type 2, hein. Tu les regardes, tu fais, bah... Qu'est-ce que tu as fait, mec ? Il les mange ton truc, là. Bah non, il n'était pas si moche que ça quand il n'y avait pas l'autre pour comparer. En fait, c'est tout le problème des belles figurines, des fois. Ah, on se faisait la réflexion avec Fabrice Strand, on regardait... Comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié. Guillaume, je crois. Un Guillaume... Guillaume, je crois, ouais. Qui peignait super bien. Il avait des Stormcasts bleus, dorés, là, superbes. Et en fait... Son doré, il était à tuer, quoi. À tomber. Et le bleu, il était... Il était juste OK. Et en fait, tu disais... Oh, le bleu, il ne s'est pas fait chier. Alors qu'en fait, si, tu regardes... Tu regardes juste le bleu, déjà, le mec, c'est fait chier. Mais quand tu compares par rapport au doré, il y a un effet de genre, il ne s'est pas fait chier. Et... Et c'est ça, le truc. Quelque chose que tu fais... Ah, bravo. Si tout est globalement moyen, tu fais beaucoup mal. Mais si tout est à tomber et qu'il y a un truc qui est juste moyen, tu fais... Oh, je ne t'ai pas fait chier sur ça, quoi. Dulux Valentine, bonsoir, Agui. Salut. Dulux Valentine. Et c'est marrant comme pseudo. Je ne crois pas que j'ai déjà vu ça. Vous faites de l'aérographe. Non. Enfin, oui. Il est là, mais... Alors, trop fort. Il est là, mais il est tellement là depuis... Et des... Non, pas des horaires ce soir. Full Penso. All-in Pinceau. All-in Intra. Oh, le flop que j'ai fait avec Evair Zygova et Michelle Pfeiffer, il n'y a aucun. Ah si, quand même. Il y a Adeptus Barbouillus qui a quand même répondu. Merci. Merci Adeptus, ça fait plaisir. Bon, Adeptus, t'as quel âge ? Allez, on donne son âge. Allez-y, les mecs. Donnez vos âges, comme ça. Ça, ça fait voir qui n'est pas couché à ce temps-ci. Qui est en mode no life. Ou pas no life, mais en mode... Je ne vais pas me coucher. Allez, allez. On ne fait pas assez timide, les mecs. Moogix34 avec un beau chapeau. C'est un chapeau, son avatar. Je vois en tout petit. Ça doit faire 3 mm, là. Allez, salut Guillaume. On t'a couché. Ah voilà, on a couché Guillaume et Kritschek. Ça fera le malin, tu vois, la prochaine fois que tu parleras d'After Live. Et que je te dirai, ouais, mais rappelle-toi, quand on peignait les décors. Moi, j'étais prêt jusqu'au bout de la nuit. Je t'ai quitté, il était à peine minuit. Bon, dans les faits, il est 2h. Il a quand même dépassé le 2h. Pour ne pas qu'on dise que tu es parti à 1h. Oh là, je déteste des fenêtres comme ça, avec des trous sur les trucs MDF, là. C'est un relou à peindre. On oublie tout le temps. Il faut charger le pinceau. Les angles, c'est relou. Ça déborde de chaque côté. Si tu oublies de repasser, c'est pas beau. Je rentre ça. Alors, ah ouais, c'est pas tout jeune. Guillaume, 28 ans. J'aurais été plus vieux. Il y a des petites barbouilles, 44. à l'ancienne. Mobylix, 52. Bob Crazy, 36. Bah, je t'ai répondu. Sur la net, Cameron Diaz. Ah, j'ai pas vu, désolé. Cameron Diaz. Je t'entends réfléchir à quelle fille je préférais au monde. Je t'aime pas trop. En fait, ça dépend des époques, évidemment. Je me rappelle une photo de Pamela Anderson et quand il devait avoir... Je sais pas quel âge, la vingtaine et quelques. J'avais sûr kiffé. Oh, j'en ai mort. C'est une vraie épreuve, ces trucs-là. Après, les grilles à peindre. Je sais plus sur quel jeu. Je crois que c'est sur les harvines de Warcry. J'avais essayé d'imaginer une technique pour les peindre à l'aéro ou un truc comme ça. Putain, j'aperçois que je perds ma voix, là. Je pense qu'on va arriver au bout, là. Il faut que j'arrive au bout, là. Il faut que j'arrive au bout, là. Allez, avec la musique épique, genre, vas-y, mec, tu joues ta vie sur des... 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 des petites ruines en bois, en MDF. C'est vrai que c'est un peu vieux, quand même, hein. Ils sont où, les 16-18, là ? 47, ça. Il dit, c'est libre. Alors, bah, de toute façon, il reste plus que ça à 2h du matin. 2h du matin sans que tu aies épuisé les sujets. D'ailleurs, il n'y a pas eu de sujets, vraiment... Mais c'est le but, en fait, de ces lives peintures et papotages. Il n'y a pas de sujets sérieux. On n'est pas en mode carré. On est en mode... On se fait plaisir. On parle de ce qui nous fait plaisir. Et puis, ça déborde de l'autre côté, là. Je déteste ça. Je déteste les fenêtres. Et puis, surtout que le problème du MDF, c'est que c'est gravé là. Il faudrait que tu... Il faut être carré pour savoir où ça se fait de l'autre côté. Bon. Genre là. Ça serait ouf que je termine quand même une seule ruine, peut-être. Et que je fasse plein de petits débris. L'arbre, la poutre, etc. Et que je montre ça à Doug Grossnick en mode... Bon alors... Tu n'es pas resté ? On a terminé à... Toi, lui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de redis. Donc, ce n'est pas à quel endroit on va terminer. Tu montres ça, tu ne fais pas la garde ? Oh, mission accomplie. Voilà. Mais moi, je crois que je n'arriverai pas. Ah là là. Elle est dure à faire ça, là. Pour faire un truc qui ressemble vaguement à quelque chose de propre. C'est dur. Déjà qu'en fait, c'est dur. Déjà, c'est dur de faire un trait droit de base. Et comme en plus, tu ne peux pas mettre ton pinceau où tu veux parce que tu ne peux pas mettre ton pinceau où tu veux. C'est juste super tombé. Ah, je n'ai pas compris. Vous faites de l'aérophagie. J'avais compris. Vous faites de l'aérographe. Comme quoi, en fait, quand tu es fatigué, tu lis des trucs. Bon, Deluxe Valentine, tu n'as pas répondu quel âge tu avais. Mais ça donne une idée quand même. On a une idée quand même là. Il y a un truc. Hop. Là voilà. hop Guillaume tu es encore là Faut faire un brossage noir à l'intérieur Pour stimuler l'incendie Mais qui vous dit que c'est un brûlé en fait Ca va pas forcément brûler Il y a des ruines Voilà c'est peut-être des ruines Ca va pas forcément brûler Voilà Je pense qu'être en bidextre C'est super pratique Pour ce genre de truc Et puis là on voit que je n'ai pas du tout Le min volume Je prends une plus large On va faire plus large Deluxe c'était 13 ans Mais écoute En fait le problème c'est que Avec des questions comme genre Vous faites de l'hérophagie cache Ca Ca décrédibilise tout de suite Vachement toutes tes réponses en fait Donc tu fais oui pourquoi pas C'est possible C'est cohérent Ou t'as 47 ans et puis tu t'embêtes Toutes tes fenêtres en fait Toutes tes fenêtres sont faites Je pense que voilà Alors Mouglix en fait Je suis justement en train de lire Je lis en fait des bouquins de 40K Et en fait le problème C'est que ça Je me suis dit Ah je vais faire une vidéo sur ci Je vais faire une vidéo sur ça Et sur ces bouquins là Sauf qu'en fait Comme je mets du temps à les peindre À les lire ces bouquins Il y a un moment donné Où j'ai un peu oublié Donc il faut que je prenne des notes C'est un peu compliqué Enfin Tu vois genre par exemple Chez le dentiste Je prends mon bouquin pour lire un peu Il faut que je m'arrête Pour aller chercher un stylo Etc Faire une note Etc Mais oui Non mais t'as raison Je pense que ça intéresserait les gens Et je suis sûr que ça intéresserait les gens Mais ça Ça fait partie des projets Pour l'année prochaine Sur la chaîne De faire plus de fluff Et typiquement parler des bouquins Ça va faire partie du fluff Bon Sur ce Je pense que Je pense qu'on est pas mal Et je pense qu'on va s'arrêter là Parce que Je pense que Je pense que Deux heures du mat C'est pas mal Et bien justement J'ai pensé faire un live Je me suis dit C'était un de mes sujets de live Je me suis dit Il y a pas longtemps Je vais faire un live Fluff Mais on parle que de fluff Et ça pourrait être super intéressant Et voilà Donc c'est une idée Ça va Ça va sans doute être proposé Et je pense que ça va être Typiquement Je sais pas Mais je pense qu'un live fluff Je sais pas Est-ce qu'un live fluff Je le ferais sur la chaîne principale Ou sur la chaîne secondaire Je le ferais peut-être plutôt sur la Je sais pas en fait Je ne sais pas Où je le ferais Mais peut-être dans Saco's Figus Spécial Fluff Donc peut-être plutôt sur la chaîne principale La chaîne secondaire C'est Il y a pas vraiment de sujet en fait C'est en mode Ce qu'on vient de faire là C'est-à-dire On passe du temps A faire un petit peu de peinture Sur les figurines ensemble Moi j'avance On teste des trucs On fait des parquets Du feu de dieu Voilà Juste comme ça Donc quelque chose Ouais quelque chose comme ça Deux heures c'est validé Ouais moi je pense aussi En fait Le truc c'est que souvent Après un live En fait j'ai besoin de Mais je pense moins Après ce live là Mais les autres lives en fait Mine de rien Comme j'essaie Comme j'ai à coeur Que ce soit qualitatif Ça consomme pas mal d'énergie Et souvent après un live Enfin C'est que ça demande De l'attention en fait Et après le live Je suis en mode Boosté quoi Et il me faut Une heure pour m'endormir Au moins Donc c'est pas Voilà Mais là ce live là Comme là on arrive au goût Je suis fatigué En fait souvent Le drame c'est T'es fatigué Tu vas te coucher Puis bah tu t'endors pas Ça c'est triste Hop là Voilà On efface tout Tout ce qu'on a dépassé Voilà Plus d'aucune trace Du délit Non mais si on a jamais dépassé Non monsieur Je vois pas ce dont vous parlez Ah ça se voit quand même Si on en veut Tu fais de l'air C'est marrant parce que ton truc Sur l'aérophagie en fait Je pense qu'il y a que sur une chaîne Où le mec il peint des figues Où il peut penser Que tu parles d'aérographe Et où du coup Il répond sérieusement Je pense que sur n'importe quelle autre chaîne Les mecs ils Je sais pas Ils réagissent Genre en mode Troll Mais Mais vu que là Nous on est sur une chaîne figuze Moi j'ai lu aérographe Et j'ai tué en mode Ouais non mais l'aérographe Le tard Ouais j'ai pensé un truc Et en fait mec c'est sérieux Et en fait j'imagine peut-être la déception Derrière le clavier Genre Eh mec prout Ah ouais mais carrément tout à fait Et d'ailleurs On est en train de discuter justement Bah Qui fait mes pourri Réponses à eux le mec C'est la blase en fait Le mec il est blasé Le troll blasé Ça c'est bon ça n'empêche Ça c'est bon J'aime quand ça se passe comme ça Bon j'avais dit que je laisse Ces petits trucs là Mais non voilà On les tac On met un peu partout J'en fous Mais t'es des petits trucs un peu partout Allez on va faire plaisir à Doc La postérité Je mets un peu partout Mais faut pas que j'en mette sur le bois par contre T'empêche qu'on parlait tout à l'heure de M6 Attends les gens ils vont plus regarder M6 le soir Ils vont regarder les live ITV quoi En plus ça a bien changé Bon ouais ouais Faut toucher là Ouais je sais Je sais plus quel couloir j'ai utilisé Je sais vraiment quel couloir j'ai utilisé J'ai utilisé je sais plus Bon tant pis pour les retouches Allez Faut nettoyer les pinceaux Le temps qu'on nettoie les pinceaux Et tout ça va Ça va le faire Alors C'était un peu l'idée du what if tout ça fait Ouais en fait ouais Je vais Je vais faire ça Ouais je pense que Il va y avoir un live J'ai envie de faire un Alors après il y a Je sais plus qui a une chaîne J'ai oublié la chaîne Mais Il y a une chaîne en fait Qui fait du fluff AOS Et il m'a dit J'ai essayé un what if En fait je me suis fait défoncer en commentaire Et tout le monde était là Mais c'est n'importe quoi Et à tel point Qu'il a laissé tomber l'affaire en fait Et ça l'a carrément grave vacciné De faire ce genre de vidéo Donc il m'a dit Écoute je te préviens C'est pas fou quoi Ça marche pas quoi Les gens ils sont un peu Ligris peut-être Donc Je fais bon On verra quoi Après je me dis en live On peut partir en live Je sais pas Alors Un live du coeur Et derrière Tu fais un look Et c'est ouais Deux heures C'est bien Trois heures C'est mieux Bobby Bobby Crazy Mec Bobby Crazy T'as mis ton âge Bobby Crazy 36 Je comprends Fond Tu luttes Et tu dois redescendre l'énergie Ouais Bah tu prends pour la tête Et bonne nulle amie Play Lightning Dans brossage On sent ta flemme grandir Non mais ouais Je pense que c'est pas mal En fait le truc c'est que je suis arrivé un peu au bout Je trouve aussi que quand je peins Et que je suis concentré Du coup je parle moins Donc en fait je trouve ça beaucoup moins actif Et je trouve que malgré tout Bah c'est quand même moins sympa Et comme j'ai plus l'énergie Pour trouver des sujets Et puis enfin Ça me vient plus naturellement Faut que je commence à réfléchir Pour trouver des choses à dire Donc je pense que c'est le moment d'arrêter tout simplement Tu m'étonnes On a 35 maintenant Allez filme Timochard Ça ne nous intéresse plus Ouais Bah écoute bonne session Je vais ranger aussi Bah écoutez merci à vous tous Si ça marche pas C'est vraiment scandaleux On peut nester de la jeunesse À s'étenir du communiste Et c'est l'extréviste Lénaisie S'emparer du pouvoir Mais tout à fait Et c'est pas John Lennine Qui te contredira Merci pour les lives Et les bonnes techniques Minute Et bien écoutez Bon on a fait en tout cas Des choses intéressantes ce soir On a eu les dons encore On a eu les trolls De deux heures du mat Ça je sais qu'à deux heures du mat On chope du trolling Je ne sais pas Merci à vous tous Qui êtes encore là Qui êtes resté là Et puis Voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment Je ne sais pas si je vais pouvoir Tirer quelque chose De cette vidéo Pour en faire Le tuto Mais honnêtement Un dernier petit look Mais Un petit potentiel quand même Ouais Franchement Il y a du petit potentiel Entre ça et ça Voilà Voilà Franchement Pour moi Il n'y a pas photo C'est clairement Ça qui gagne Donc Voilà Au moins On aura pris ça Allez Merci à tous les gars Bah non C'est pas toi Mougex Le troll Bien sûr que non Mais je comprends Je m'attends C'est tout cas Chouette live Et beau travail Merci beaucoup A tous Donc pensez à vous abonner Sur la chaîne A l'autre Je pense que Si vous êtes encore tous abonés Et Bonne soirée à tous Ah Guillaume Il est encore là Guillaume Tu vas gagner le concours Voilà Puis je vous rappelle Si vous voulez lutter contre Guillaume Pour le concours De celui qui chat Le dernier Qui a le dernier mot du chat Et bah n'hésitez pas Allez Merci à tous Et bonne soirée